Jim l'Indien, roman de Gustave Hémard, Jules Berriouz d'Oriac, lu par Raminab Grobis pour le compte de audiosite.net, sous licence créative.comode.org Chapitre 1er, sur l'eau Par une brûlante journée du mois d'août 1862, un petit steamer sillonnait paisiblement les eaux brunes du Minnesota. On pouvait voir entassés pêle-mêle sur le pont, hommes, femmes, enfants, caisses, mâles, paquets, et mille inutilités indispensables à l'immigrant, aux voyageurs. Les bordages du paquebot étaient couronnés d'une galerie mouvante de têtes agitées, qui toutes se penchaient curieusement pour mieux voir la contrée nouvelle qu'on allait traverser. Dans cette foule aventureuse, il y avait les types les plus variés. Le spéculateur froid et calculateur, dont les oeufs brillaient d'admiration lorsqu'il rencontrait la grasse prairie au riche aspect, et les splendides forêts bordant le fleuve. Le français vif et animé, l'anglais au visage solennel, le pensif et phlegmatique allemand, l'écossais à la mine résolue, aux vêtements bariolés de jaune, l'africain à peau d'ébène. Une marchandise de contrebande, comme on dit maintenant. Tous les éléments d'un monde miniature s'agitaient dans les trois navires, et avec eux, passion, projet, haine, amour, vice, vertu. Sur l'avant se tenaient deux individus, paraissant tout particulièrement sensibles aux beautés du glorieux paysage déployé sous leurs yeux. Le premier était un jeune homme de haute taille, dont les regards exprimaient une incommensurable confiance en lui-même. Un large Panama ombrageait coquettement sa tête. Un foulard blanc, suspendu avec une savante négligence derrière le chapeau, pour abriter le coup contre les ardeurs du soleil, ondulait moelleusement au gré du zéphyr. Une orgueilleuse chaîne d'or, chargée de breloques, s'étalait fulgurante sur son gilet. Ses mains, gantées finement, étaient plongées dans les poches d'un léger et adorable paleteau, en coutil blanc comme la neige. Il portait sous le bras droit un assez gros portefeuille, rempli d'esquisses artistiques et croquis, exécutés d'après nature, au vol de la vapeur. Ce beau jeune homme, si aristocratique, se nommait M. Adolphus Alec, dessinateur paysagiste, qui remontait le Minnesota dans le but d'enrichir sa collection de vues pittoresques. Les glorieux travaux de Bierstadt, sur les paysages et les mœurs des montagnes rocheuses, avaient rempli d'émulation le jeune peintre. Il brillait du désir de visiter, d'observer avec soin les hautes terres de l'Ouest, et de recueillir une ample moisson d'études sur les nobles montagnes, les plaines majestueuses, les lacs, les cataractes, les fleuves, les chasses, les tribus sauvages de ces territoires fantastiques. Il était beau garçon. Son visage un peu pâle, coloré sur les joues d'un neval distingué, annonçait une complexion délicate mais aristocratique. On aurait pu le considérer comme un gandin. Cependant, il affichait de grandes prétentions à l'élégance, et possédait au grand complet les qualités sterlinges d'un gentleman. La jeune lady, qui était proche de Cyralec, était une charmante créature, aux yeux animés, aux traits réguliers et gracieux, mais pétillant d'une expression malicieuse. Évidemment, c'était un de ces esprits actifs, piquants, dont la saveur bizarre et originale les destine à servir d'épices dans l'immense ragoût de la société. Miss Maria Alondel était cousine de Sir Adolphus Alec. — Oui, Maria, disait ce dernier, en regardant par-dessus la tête de la jeune fille, les rivages fuyant à toute vapeur. — Oui, lorsque je reviendrai à la fin de l'automne, j'aurai collectionné assez de croquis et d'études pour m'occuper ensuite pendant une demi-douzaine d'années. — Je suppose que les paysages environnants vous paraissent indignes des efforts de votre pinceau, répliqua la jeune fille en clignant les yeux. — Je ne dis pas précisément cela. Tenez, voici un effet de rivage assez correct. J'en ai vu de semblable à l'académie. Si seulement il y avait un groupe convenable d'Indiens pour garnir le second plan, ça ferait un tableau, oui. — Vous avez donc conservé vos vieilles amours pour les sauvages ? — Parfaitement. Ils ont toujours fait mon admiration depuis le premier jour où, dans mon enfance, j'ai dévoré les intéressantes légendes de bas de cuir. J'ai toujours eu soif de les voir face à face, dans leur solitude native, au milieu de calmes montagnes où la nature est sereine, dans leur pureté de race primitive, exempte de contact des blancs. — Oh ! ciel ! Quel enthousiasme ! Vous ne manquerez pas d'occasion, soyez-en sûr. Vous pourrez rassasier votre soif d'homme rouge. Seulement, permettez-moi de vous dire que ces poétiques visions s'évanouiront plus promptement que l'écume des eaux bouillonnantes. L'artiste secoue à la tête avec un sourire. — Ce sont des sentiments trop profondément enracinés pour disparaître aussi soudainement. Je vous accorde que, parmi ces gens-là, il peut y avoir des gredins et des vagabonds. Mais n'en trouve-t-on pas chez les peuples civilisés ? Je maintiens et je maintiendrai que, comme race, les Indiens ont l'âme haute, noble, chevaleresque. Ils nous sont même supérieurs à ce point de vue. — Et moi, je maintiens que je maintiendrai qu'ils sont perfides, traîtres, féroces. C'est une repoussante population qui m'inspire plus d'antipathie que des tigres, des bêtes fauves, que sais-je. Vos sauvages du Minestata ne valent pas mieux que les autres. Alec regarda cependant quelques instants avec un sourire malicieux sa charmante interlocutrice qui s'était extraordinairement animée en finissant. — Très bien, Maria, vous connaissez mieux que moi les indigènes du Minestata. Par exemple, j'ose dire que la source où vous avez puisé vos renseignements laisse quelque chose à désirer sur le chapitre des informations. Vous n'avez entendu que les gens des frontières, les Borders, qui eux aussi sont sujets à écaution. — Si vous vouliez pénétrer dans les bois de quelques centaines de mille, vous changeriez bien d'avis. — Ah, vraiment ? Moi, changer d'avis ? Faire quelques centaines de mille dans les bois ? N'y comptez pas, mon beau cousin. Une seule chose m'étonne, c'est qu'il y ait des hommes blancs assez fous pour se condamner à vivre en de tels pays. — Oh ! je devine ce qui vous fait rire, continua la jeune fille en souriant malgré elle. — Vous vous moquez de ce que j'ai fait tout l'été, précisément ce que je condamne. Eh bien, je vous promets, lorsque je serai revenu chez nous à Cincinnati cet automne, que vous ne me reverrez plus traverser le Mississippi. Je ne serai point sur cette route si je n'avais promis à l'oncle John de lui rendre une visite. Il est si bon que j'aurais été désolé de le chagriner par un refus. L'oncle John Brennert n'était pas en réalité parent ou de jeunes gens. C'était un ami d'enfance du père de Maria Allondale, et toute la famille le désignait sous le nom d'oncle. Après s'être retiré dans la région de Minnesota en 1856, il avait exigé la promesse formelle que tous les membres de la maison d'Allondale viendraient le voir ensemble ou séparément lorsque son sétalement ne serait bien établi. Effectivement, le père, la mère, tous les enfants mariés ou non, avaient accompli ce gai pèlerinage. Seule Maria, la plus jeune, ne s'était point rendue encore auprès de lui. Or, en juin 1862, M. Allondale l'avait amené à Saint-Paul, l'avait embarqué, et avait avisé l'oncle John de l'envoi du gracieux colis. Ce dernier l'attendait et se proposait de garder sa gentille nièce tout le reste de l'été. Tout s'était passé comme on l'avait reconvenu. La jeune fille avait heureusement fait le voyage et avait été reçue à bras ouverts. La saison s'était écoulée pour elle le plus gracieusement du monde, et parmi ses occupations habituelles, une correspondance régulière avec son cousin Adolphe n'avait pas été la moins agréable. En effet, elle s'était accoutumée à l'idée de le voir un jour son mari. Et d'ailleurs, une amitié d'enfance les unissait tous deux. Leurs parents étaient dans le même négoce. Les positions des deux familles étaient également belles. Relations, éducation, fortune, tout concourait à faire présager leur union future, comme heureuse et bien assortie. Adolphe Alec avait pris ses grades à Liel, car il avait été primitivement destiné à l'étude des lois. Mais, en quittant les bancs, il se sentit entraîné par un goût passionné pour les beaux-arts, en même temps qu'il éprouvait un profond dégoût pour les grimoires judiciaires. Pendant son séjour au collège, sa grande occupation avait été de faire des charges, des pochades, des caricatures si drôlatiques que le renvoi dans sa famille avait obtenu un succès de rire inextinguible. Naturellement, son père devint fier d'un tel fils. L'orgueil paternel se communiqua au jeune homme. Il fut proposé par lui, et décrété par toute la parenté, qu'il serait artiste. On ne lui demanda qu'une chose, de devenir un grand homme. Lorsque la guerre abolitionniste éclata, le jeune Alec bondit de joie, et, à force de diplomatie, parvint à entrer comme dessinateur expéditionnaire dans la collaboration d'une importante feuille illustrée. Mais le sort ne le servit pas précisément comme il l'aurait voulu. Aux premiers engagements, lui, ses crayons et ses pinceaux, furent faits prisonniers. Heureusement, il se rencontra dans les rangs ennemis avec un officier qui avait été son camarade de classe à Yale. Alec fut mis en liberté, et revint au logis bien résolu à chercher désormais la gloire partout ailleurs que sous les drapeaux. Les pompeuses descriptions des glorieux paysages du Minnesota, que lui faisait constamment sa cousine, finirent par décider le jeune artiste à faire une excursion dans l'ouest. Mais il fit tant de stations et chemina à si petite journée qu'il mit deux mois à gagner Saint-Paul. Cependant, comme tout finit, même les flâneries de voyage, Alec arriva au moment où sa cousine quittait cette ville. Après y avoir passé quelques jours, il ne trouvera rien de mieux que de s'embarquer avec elle dans le bateau par lequel l'effectuait son retour chez l'oncle John. Telles étaient les circonstances dans lesquelles nos jeunes gens s'étaient réunis, au moment où nous les avons présentés au lecteur. « D'après vos lettres, l'oncle John jouit d'une santé merveilleuse, » reprit l'artiste après une courte pause. « Oui, il est étonnant. Vous savez les craintes que nous concevions à son égard. Lorsqu'après ces désastres financiers, il forma le projet d'émigrer, il y a quelques années, mon père lui offrit des fonds pour reprendre les affaires. Mais l'oncle persista dans ses idées de départ. Disant qu'il était trop âgé pour recommencer cette vie-là et assez jeune pour devenir un homme des frontières. Il a pourtant 50 ans passés et sur 7 enfants, il en a 5 de mariés. Deux seulement sont encore à la maison, Will et Maggie. Attendez un peu. Il y a quelques temps que je n'ai vu Maggie. Ça commence à faire une grande fille. Et Will aussi. Il y a 2 ans, c'était presque un homme. Maggie est dans ses 18 ans. Son frère a 4 ans de plus qu'elle. Sans y songer, Adolphe regarda Maria pendant qu'elle parlait. Il fut tout surpris de voir qu'elle baissa les yeux et qu'une rougeur soudaine envahit ses joues. Ses symptômes d'embarras ne durèrent que quelques secondes. Mais Alec les avait surpris au passage. Cela lui avait mis en tête une idée qu'il voulut éclaircir. Il y a un piano, si l'oncle John, je suppose ? demanda-t-il. Oh oui, Maggie n'aurait pu s'en passer. C'est un vrai bonheur pour elle. Naturellement, ces deux enfants-là n'ont pas à se plaindre. Ils ont une belle existence en perspective. Will a-t-il l'intention de rester là et de suivre les traces de son père ? Je ne le sais pas. Il me semble qu'il a dû vous en parler. Tout en parlant, il regarda Maria en face et la vit rougir, puis baisser les yeux. L'artiste en savait assez. Il releva les yeux sur le paysage d'un rêveur et continua la conversation. Oui, le petit Brennerd est un beau garçon. Mais, à mon avis, il ne sera jamais un artiste. A-t-il fini son temps au collège ? Dans deux ans seulement. Quel beau soldat cela forait ! Notre armée a besoin de paris hommes. Oui, il a fait ses preuves. Il a passé bien près de la mort à la bataille de Bullrun. La blessure qu'il a reçue en cette occasion est à peine guérie. Diable ! C'était sérieux. Quel était son commandant ? Stonewall, Jackson ou Borgard ? Adolphe Alec. L'artiste baissa la tête en riant pour esquiver un coup de parasol que lui adressait sa cousine furieuse. « Tenez, Maria, voici ma canne. Vous pourriez casser votre ombrelle. Pourquoi m'avez-vous fait cette question ? » « Pour rien, je vous l'assure. » La jeune fille essaya de le regarder bravement, sans rire et sans rougir. Mais cette tentative était au-dessus de ses forces. Elle baissa la tête d'un air mutin. « Allons, ne vous effarouchez pas, cher ! » dit enfin le jeune homme avec un calme sourire. « Ce petit garçon est tout à fait honorable, et je serai certainement la dernière personne qui voudrait en médire. Mais revenons à notre vieux thème. Les sauvages, enverra-je quelque peu pendant mon séjour s'est l'oncle John ? » « Cela dépend des quantités qu'il vous en faut pour vous satisfaire. Un seul, pour moi, c'est beaucoup trop. Ils rôdent sans cesse dans les environs. Vous ne pourrez faire une promenade sans les rencontrer. Alors, je pourrais en portraiturer deux ou trois ? » Sur ce point, voici un renseignement précis. « Prenez un des plus horribles vagabonds des rues de New York. Passez-lui sur le visage une teinte de bistre cuivrée. Mettez-lui des cheveux blonds retroussés en plumet et liés par un cordon graisseux. Affublez-le d'une couverture en guenille. Vous aurez un indien Minnesota pur sang. Et les femmes, en est-il de même ? » « Les femmes ? Des squaw, voulez-vous dire. Leur portrait est exactement le même. Cependant, nous sommes dans la région des Dakota, le pays des beautés. N'en parle le poète Longfellow dans son ouvrage intitulé Yahwata. Il est bien possible que ce soit le pays auquel vous faites allusion. Dans tous les cas, c'est pitoyable qu'il ne l'ait pas visité avant d'écrire son poème. Néanmoins, poursuivit la jeune fille, « Pour être juste, je dois apporter une restriction à ce que je viens de vous dire. Les Indiens convertis au christianisme sont tout à fait différents. Ils ont laissé de côté leurs allures et vêtements sauvages pour adopter ceux de la civilisation. Ils sont devenus des créatures passables. J'en ai vu plusieurs, et le contraste frappant qu'ils offrent en regard de l'orfère barbare m'apportient à en dire du bien. Je pourrais vous en nommer. Chaski, Paul, par exemple, qui serait digne de servir de modèle à beaucoup d'hommes blancs. Ainsi, vous admettrez qu'ils se trouvent parmi eux des êtres humains. Très certainement. Il y en a un surtout qui vient parfois rendre visite à l'oncle John. Il est connu sous le nom de Jim Chrétien. Je peux dire que c'est un noble garçon. Je ne craindrais point de lui confier ma vie en toutes circonstances. Mais enfin, Maria, parlant sérieusement, ne pensez-vous pas que ces mêmes hommes rouges, dont vous faites si peu de cas, ne sont devenus pervers que par la fatale et détestable influence des Blancs ? Ces trafiquants ? Ces agents ? Je puis vous le refuser. Il est tout à fait impossible aux missionnaires de lutter contre les machinations de ces vils intrigants. Pauvre bon missionnaire ! Voilà des hommes dévoués. Je vous citerai le docteur Williamson, qui a fourni une longue et noble carrière au milieu de ces peuplades farouches, se heurtant sans cesse à la mort, à des périls pires que la mort. Tout cela pour leur ouvrir la voie qui mène au ciel. Et le père Rix, qui depuis 35 ans erre autour du lac qui parle, ou Gédane, comme les Indiens l'appellent. C'est un second apôtre Saint-Paul. Dans les bois, dans les eaux, dans le feu, en mille occasions, sa vie a été en péril. Un jour, sa misérable hutte brûla sur sa tête. Il ne put s'échapper qu'à travers une pluie de charbon ardent. Eh bien, il bénissait le ciel d'avoir la vie sauve, pour la consacrer encore au salut de ses chers ouailles. Je suppose que ces pauvres missionnaires sont relevés et secourus de temps en temps dans ces postes périlleux. Pas cela, du moins. Ils se croiraient indignes de l'apostolat s'ils faiblissaient un seul instant. Cette lutte admirable, ils la continueront jusqu'à la mort. Pour savoir ce que c'est que le sublime du dévouement, il faut avoir vu de près le missionnaire indien. Ah, voici un changement de décor, à vue dans le paysage. « Regardez-moi ça ! » s'écrit le jeune artiste en ouvrant son album et taillant ses crayons. « Je vais croquer ce site enchanté. » « Vous n'aurez pas le temps, mon cousin. » Regardez par-dessus la rive, à environ un quart de mille. Voyez-vous une voiture qui est proche d'un bouquet de six comores ? Elle est attelée d'un cheval. Un jeune homme se tient debout à côté. » Adolphe implanta gravement son lorgnon dans l'œil droit et inspecta les bords du fleuve pendant assez longtemps avant de répondre. « J'ai quelques idées d'avoir aperçu ce dont vous me parlez. Quel est le propriétaire ? Est-ce l'oncle John ? » dit-il enfin. « Oui, et je pense que c'est Will qui m'attend. » Un petit temps de galop à travers la prairie et nous serons arrivés au terme de notre voyage. Chapitre 2 Légende du foyer Après avoir fait des tours et des détours sans nombre, le petit steamer vira de bord, se rangea sur le rivage, mouilla son encre, raidit une amarre, jeta son petit pont volant et nos deux jeunes passagers débarquèrent. « Ah, Will, c'est toi ? Comment ça va, vieux gamin ? » Cette exclamation d'Alec s'adressait à un robuste et beau garçon, bronzé par le soleil et le hall du désert, mais qui demeura tout interdit. « Oui, ne reconnaissant pas son interlocuteur. » « Mais Will, vous ne voyez donc pas notre cousin Adolphe ? » demanda Maria en riant. « Ah, ah ! le soleil me donnait donc dans l'œil de ce côté-là ? » répondit sur le champ le jeune settler. « Ça va bien, Alec ? » « Je suis ravi de vous voir. Vous êtes le bienvenu chez nous, croyez-le. » « Je vous crois, mon ami, » répondit Alec en échangeant une cordiale poignée de main. « Sans cela, je ne serais point venu. » « Ah, mais, ah, mais ! vous avez changé, Will. » « Peste, vous voilà un homme. Je vous ai tenu au bout de mon lorgnon pendant dix minutes et jamais je n'aurais soupçonné votre identité. N'eût été Maria qui n'a su me parler que de vous. » « Est-il impertinent ? » « Mais vous êtes un monstre. Vingt fois j'ai eu mon ombrelle levée sur votre tête pour vous corriger, mais je vais vous punir une bonne fois. » « Prenez ma canne, cousine, ce sera mieux que votre parasol. » Chacun se mit à rire. On emballa valise, portefeuille, album et boîte de peinture dans le caisson, puis en songea au départ. « Croyez-moi, Will, prends place à côté de moi. Laissons-la conduire si elle y consent. Cet exercice lui occupera les deux mains. De cette façon, j'aurai peut-être quelque chance de pouvoir causer en paix avec toi. Y connaît-elle quelque chose, Oren ? » « Je vais vous démontrer ma science, » s'écria malicieusement la jeune fille, pendant que Will Brennerd s'assayait derrière elle, à côté d'Adolphe. « Je vous ai en grande estime sur tous les points, » commença ce dernier. « Mais vous êtes peut-être présomptueuse au-delà... » « Ah, mon Dieu ! » L'artiste ne put continuer. Il venait de tomber en arrière dans la voiture, renversé par le brusque départ dans l'ardent trotteur auquel la belle écuyère venait de rendre la main. Après avoir télégraphié quelques instants des pieds et des mains, Alex se releva non sans peine en se frottant la tête. Son calme imperturbable ne l'avait point abandonné. Il se réinstalla sur la banquette fort adroitement et soutint sans sourciller le feu de la conversation. Cependant, cette tribulation n'était pas finie. Miss Maria avait lancé le cheval à fond de train et lui faisait exécuter une vraie course au clocher par-dessus des pierres, troncs d'arbres, ruisseaux et ravins. Tellement que pour n'être pas lancé dans les airs comme une balle, Adolphe se vit obligé de se cramponner à deux mains au courroie du siège. En même temps, la voiture faisait en roulant un tel fracas que pour causer, il fallait littéralement se livrer à des vociférations. Au bout d'un mille à peine, l'album sauta hors du caisson. Ses feuilles s'éparpillèrent à droite et à gauche dans un désordre parfait. On mit bien un grand quart d'heure pour ramasser les croquis indisciplinés et les paysages voltigeants. Puis, lorsqu'ils furent dûment emballés, on recommença la même course folle. Cependant, la nuit arrivait. On avait déjà laissé bien des milles en arrière. Le terme du voyage n'apparaissait pas. Peut-on espérer d'atteindre aujourd'hui le logis de l'oncle John ? demanda Alec entre deux chaos qui avait failli lui faire rendre l'âme. Mais oui, nous ne sommes plus qu'à un mille ou deux de la maison. Regardez là-bas, à gauche. Voyez-vous cette lumière à travers les feuillages ? Ah, très bien, j'aperçois. C'est la case. Nous y serons dans quelques instants. Si vous le permettez, je prendrai les rênes. J'ai peur, mais réellement peur qu'il lui arrive quelque accident. J'ai pris sur moi la responsabilité de l'attelage et je ne m'en considérerai comme déchargé que lorsque je l'aurai amené jusqu'à la porte. Eh bien, Maria, souffrez que je vous donne un conseil d'amis pendant le trajet qui nous reste à faire d'ici à la maison. Méfiez-vous de votre science en sport. L'été dernier, je promenais une dame à Central Park. Elle a eu la même lubie que vous, celle de prendre les rênes et de conduire à fond de train. Vlan ! Elle jette la roue sur une borne et patatrace. Voilà le Tilbury en l'air. Il est retombé en dix morceaux, nous deux compris. Coût 20 dollars. Le cheval abattu, couronné, hors de service. Coût 30 dollars. Total 50. C'était un peu cher pour une fantaisie féminine. Tout en parlant, riant, se moquant, nos trois voyageurs finirent par arriver. L'hospitalière maison de l'oncle John, quoique dépendant actuellement du comté du Minnesota, avait été originairement construite dans l'Oyo. Transportée ensuite vers l'ouest, à la recherche d'un site convenable, elle avait un peu subi le sort du temple de Salomon. Tout y avait été fait par pièces et par morceaux. A tel point que les accessoires en étaient devenus le principal. Finalement, d'addition en addition, les bâtiments étaient arrivés à représenter une masse imposante. Dans ce pêle-mêle de toits ronds, plats, pointus, de hangars, de murailles, en tronc d'arbre, de cours, de ruelles, de galeries, d'escaliers, on croyait voir un village. On y trouvait assurément le confortable, le luxe, l'opulence sauvage. Lorsque la voiture s'arrêta, au bout de sa course bruyante, la lourde et large porte s'ouvrit en grinçant sur ses gonds. Un flot de lumière en sortit, dessinant en clair-obscur la silhouette d'un homme de grande taille, coiffé d'un chapeau bas et large, en manche de chemise et dont la posture indiquait l'attente. Dès que ses regards eurent pénétré dans les profondeurs du véhicule et constaté que trois personnes l'occupaient, il fut fixé sur leur identité et se répandit en joyeuses exclamations. « Ouah, poli, ouah ! » cria-t-il d'une voix de Stentor. « Viens revoir le wagon. Est-ce vous, Adolphe ? » poursuivit-il en prenant le cheval par la bride. « D'abord, affirmez-moi, cher oncle, que vous tenez solidement cet animal endiablé. Bon, maintenant, je m'empresse de répondre. Oui, c'est moi qui me réjouis de vous rendre visite. Ah, toujours farceur. Ravi de te voir, mon garçon. Allons, saute en bas et courons au salon. Là, donne la main. Voilà ta valise. En avant, marche. Je vous suivrai tous lorsque poli sera arrivé. Les trois voyageurs furent prontes à obéir et en entrant dans le parloir furent cordialement accueillis par leur excellente et digne tante Mistresse Brennert. Maggie quitta avec empressement le piano pour courir au devant de son frère et de sa cousine. Mais elle recula timidement à l'aspect inattendu d'un étranger. Cependant, elle reconnut bien vite Adolphe qui avait été son compagnon d'enfance et ne lui laissa pas le temps de dire son nom. « Et quoi, c'est vous mon cousin ? » s'écria-t-elle avec un charmant sourire. « Quelle frayeur vous m'avez faite ? » « Je m'empresse de la dissiper, » répliqua l'artiste en lui tendant la main avec son sans-façon habituel. « Touchez-la, cousine, je suis un revenant, mais en chair et en os. » « Eh, jeune Jean, nous vous attendions pour souper, » interrompit l'oncle John qui venait d'arriver. « Je ne crois pas nécessaire de vous demander si vous avez bon appétit. » « Ceci va vous être démontré, » répondit Adolphe en riant. « Quoique Maria m'ait secouée à me faire perdre tout bon sentiment, je sens que je me remets un peu. » On s'attabla devant un de ces abondants repas qui réjouissent les robustes estomacs du forestier et du laborieux settler, mais qui feraient palir un citadin. Chacun aborda courageusement son rôle de joyeux convive. L'oncle John était d'humeur joviale, grand parleur, grand hableur, possédant la rare faculté de débiter sans rire les histoires les plus hétéroclites. Sa femme, douce et gracieuse, un peu solennelle, méticuleuse sur les convenances, grondait de temps en temps lorsque quelqu'un de la famille enfreignait l'étiquette dont elle donnait le plus parfait exemple. Mais ses reproches faisaient fort minime impression sur mistress Brenard. Le jeune Will, modeste et réservé pour son âge, quoiqu'il eut des dispositions naturelles à une gaieté communicative, était loin d'atteindre le niveau paternel. Maggie était extrêmement timide, parlait peu, se contentant de répondre lorsqu'on l'interrogeait ou lorsque l'imperturbable Adolphe la prenait malicieusement à partie. Quant à Maria, c'était la folle du logis. Rien ne pouvait suspendre son charmant babille. Son intéressable conversation était un feu d'artifice. Elle tenait tout le monde en joie. Quoi qu'on fût à la fin du mois d'août, la soirée était tiède, admirable, parfumée comme une nuit d'été. Oui, l'atmosphère est pure dans nos belles prairies de l'ouest, dit M. Brennard, en réponse à l'observation d'Alec. Toute la belle saison est ainsi. Tu as bien fait de fuir les mortelles émanations des villes. Je ne les ai pas entièrement esquissées cette année. En juin, j'étais à New York. En juillet, à Philadelphie, il y avait de quoi rôtir. Eh bien, puisque te voilà avec nous, tu peux passer l'hiver ici. Tu auras une idée du froid le plus accompli que tu aies rencontré de l'autre côté du Mississippi. Je m'aperçois que vous êtes disposé à proclamer la supériorité de cette région en tout point. Mais si vous me prophétisez un hiver encore plus rigoureux que ce de l'Est, je serais fort empressé de vous quitter avant cette lamentable saison. Froid ? Un hiver froid ? Pour voir ça, il aurait fallu être ici l'année dernière. Polly, vous souvenez-vous ? Comment trouvez-vous ceci, mon neveu ? Les yeux d'un homme gelaient instantanément. Son nez se transformait en une pyramide de glace s'il se hasardait à aspirer une bouffée d'air extérieure en ouvrant la porte. Si jamais chose pareille m'arrive, je considérerais cela comme une remarquable occurrence. Oh ! Ma femme ne l'oubliera jamais. Un jour, le plus gros de nos ports s'avise de sortir de l'écurie. Je le suivais par derrière et je remarquais sa démarche. Elle devenait successivement lente et embarrassée, comme si ses nerfs s'étaient raidis intérieurement. Tout à coup, il s'arrêta avec un sourd grognement. Il me fut impossible de le faire bouger de place. Oui, j'eus beau le tirer en long et en large, rien ne fit. Alors, je m'aperçus que ses pieds étaient gelés dans leur empreinte. Ils y étaient fixés, fermes comme rocs, plus moyen de remuer. Heureusement, le dégel arriva au mois de février. Alors, le pauvre animal put rentrer à l'écurie. Combien de temps était-il resté dans cette curieuse position ? Et une semaine, au moins, n'est-ce pas poli ? Oh, John, fit mistress Brennert avec un accent de reproche. Bien plus, poursuivit impitoyablement oncle John. Maggie, ayant entrepris de jouer la fameuse sonate étoile et bannière, frappa inutilement les touches, pas un son de sortie. Puis, lorsqu'on fit du feu, l'atmosphère déjela. Les notes alors s'envolèrent une à une et jouèrent un air bizarre. Le même jour, l'argent vive du thermomètre descendait si bas qu'il sortit par-dessus l'instrument. Depuis lors, il n'a plus pu marcher. Oui, mon pauvre Adolphe, tous les hivers, nous avons des froids pareils. Eh bien, mon oncle, il n'y a pas de danger que je reste ici pour les affronter aux hivers. Comment les Indiens peuvent-ils les supporter ? Ah, je savais bien que notre cousin ne resterait pas longtemps sans aborder ce sujet, s'écria rieusement Maria. Je m'étonnais à chaque instant de ne pas l'avoir entendu faire une question là-dessus. Comment il les supporte ? Avez-vous jamais entendu dire qu'un Indien soit mort de froid ? Dans l'hiver dont je te parle, Christian Jim vint ici au retour de la chasse. Ce gaillard-là avait tout juste assez de vêtements pour ne pas nous faire rougir. Eh bien, lorsque sa femme lui demande s'il avait froid, il se mit à rire et il retroussa ses manches. J'aimerais voir cet Indien de quelle tribu est-il ? demanda Alec avec une animation extraordinaire. Il est Sioux. Ces gens-là pullulent autour de nous. Peupla de splendides, races nobles, chevaleresques, superbes, n'est-ce pas ? Pour la première fois de la soirée, l'oncle John éclata d'un rire retentissant. La bonne mistresse, Brennerd, elle-même ne put se contenir. Quant à Maria, son hilarité n'avait pas de borne. Ah, ça, mais qu'avez-vous donc tous ? Demande à l'artiste un peu décontenancé par l'accueil fait à son interjection. Dans trois mois d'ici, tu riras plus fort que nous, mon cher enfant, se hâta de dire mistresse Brennerd pour le consoler. La poésie et le romantique de tes idées ne pourront tenir devant la vulgaire réalité. Quel malheur ! Maria m'en a dit autant sur le paquebot. Je croyais avoir la chance de pénétrer assez loin dans l'ouest pour y voir la vraie race rouge dans sa pureté originaire. Oh, tu en trouveras mon bon, reprit l'oncle John. Tu verras des spécimens purs dans cette région. À première vue, tu en auras assez. J'aimerais en dessiner quelques-uns. Les chefs les plus soignés, j'ai entendu parler d'un petit corbeau lorsque j'étais à Saint-Paul. Voilà un portrait que je voudrais faire. Ah, comme j'enlèverai ça ! Dans mon opinion, ce sera plutôt lui qui t'enlèvera si l'occasion se présente. C'est un diable, un brigand incarné, un vrai sauvage. À quoi doit-il sa réputation ? On ne sait pas trop, répondit Will. À peu de choses assurément, c'est lui qui... le jeune homme s'arrêta court. Il venait de rencontrer un regard furibond de son père appuyé d'un ahem vigoureux qui fit résonner les vers. Ce télégramme échangé entre le père et le fils ne fut caché pour personne. Peut-être deux ou trois convives en devinèrent la vraie signification. Tous demeurèrent pendant quelques instants muets et embarrassés. À la fin, Alec, avec la présence d'esprit et la courtoisie qui le caractérisaient, s'empressa de détourner la conversation. Vous ne pourrez nier, dit-il, que les hommes rouges n'aient fourni quelques individus remarquables, dignes d'être comparés à nos plus grands généraux, Philippe, Pontiac, Técumset et quelques autres. Sans doute, il n'y en a pas en abondance parmi eux, mais je vous le répète, mes amis, ce qui caractérise le sauvage. C'est la force vice-antica, ajouta-t-il en promenant autour de lui un regard convaincu. Nul doute qu'Albert Pack ne se soit aperçu de cela depuis longtemps, riposta l'oncle John avec un sérieux perfide. Et j'estime que si nous avions accepté les alliances offertes par les Comanches dans la guerre du Mexique, le casus belli serait aujourd'hui tranché. Vous êtes tous ligués contre moi, je perds mon éloquence avec vous. Maggie, ne pourriez-vous pas prendre un peu mon parti ? La jeune fille rougit à cette interpellation inattendue et répondit avec une petite voix douce. Je serais bien ravi, mon cousin, d'être votre allié. Jadis, j'aurais eu un peu les mêmes idées que vous, mais une courte résidence ici a suffi pour les dissiper. Je crois en vérité que notre existence occidentale ne renferme aucun élément romantique. Eh bien, je ne vous parlerai plus raison puisque vous êtes tous contre moi. oncle John, quel gibier y a-t-il dans le Minnesota ? De toute espèce, depuis l'ours gris jusqu'à la fourmi. Vous n'avez pas la prétention de me faire croire que dans vos parages on trouve des monstres pareils ? Quoi, des fourmis ? Non, des ours grislys. On ne les voit guère hors des montagnes, mais on rencontre assez souvent les autres espèces dans les prairies. Il n'y a pas une semaine que Maggie, en cueillant des fraises, se trouva sans s'en douter nez à nez avec un de ses gros messieurs brins. Vous voulez plaisanter, s'écria Alec dans la consternation. Et comment cela s'est-il passé ? On ne pourrait dire lequel fut plus effrayé, de la fille ou de l'ours ? Chacun s'est sauvé à toutes jambes. L'ours peut-être court encore. En en parlant, Adolphe, voudriez-vous manger une tranche d'ours brésée ? Oh ! Ne me parlez pas de ça. J'aimerais mieux manger du mulet ou du cheval. Peu, je ne dis pas. Ces animaux ont un autre goût, un autre fumet. Je vous crois et ne désire pas faire la comparaison. Peut-on bien supporter pareil manjaille ? Allez donc proposer à un habitué de la ménagerie de New York des beefsteaks de Samson l'ours qui a mangé le vieil Adam Grizzly. Enfin, mon cher neveu, tu ferais comme les Indiens après tout. Et tu y prendrais goût, peut-être. Alec fit une grimace négative et tendit son assiette à Mistress Brennerd en disant « Chère tante, veuillez me donner une petite tranche de votre excellent roast beef. Je me sens un appétit féroce ce soir. Vous ne pouvez vous imaginer si c'était bien cuit, bien tendre, bien servi devant vous, observa le jeune Will avec un tranquille sourire, vous en digéreriez très bien une portion. Impossible, impossible, je vous le répète. il y a des choses auxquelles on ne peut se faire. Je ne suis pas difficile à contenter, cependant je sens que jamais je ne pourrais supporter pareille nourriture. Mais les Indiens ? Ah, si j'en étais un, le cas serait différent. Mais je suis dans une peau blanche et je tiens à mes goûts. Enfin, poursuivit l'oncle John qui semblait prendre un plaisir tout particulier à insister sur ce point. Tu pourrais bien en goûter un morceau exigu, pas plus gros que le petit doigt. Mon oncle, inutile, de l'IPK-Wenoha, du riz sain, de l'eau forte, tout ce que vous voulez, excepté cet horrible régal. En tout cas, vous reviendrez une seconde fois à ceci, observa Mistras Brenard en prenant l'assiette de l'artiste avec son sourire doux et calme. Il ne faut pas que vous sortiez de table affamé. Volontiers, ma tante, bien volontiers. Je suis tout honteux ce soir d'avoir un appétit aussi immodéré ou d'être aussi gourmand car ce rose-bif est délicieux. Ah, mon garçon, quelqu'un sans appétit dans ce pays-ci serait un phénomène. Va, mange toujours, reprit l'oncle John facetieusement. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pouvoir te convertir à l'ursophagie. Voyons, ne me parlez pas de ça, je n'en toucherai pas une miette pour un million de dollars. Finalement, vous êtes content d'avoir votre souper ? Quelle question, c'est un festin digne de l'Uculus. Mon mignon, tu n'as pas mangé autre chose que des tranches d'ours noirs ? Ah, oh, ah ! rugit l'artiste en se levant avec furie et prenons la fuite au milieu de l'hilarité générale. Chapitre 3 Une visite La nuit, une belle nuit du mois d'août, était splendide, calme, sereine, illuminée par une lune éclatante et pure. L'atmosphère était transparente et d'une douceur veloutée. Il faisait bon vivre. Après le souper, Maggie s'était mise au piano et avait joué quelques morceaux sur l'instant troquette de l'artiste. Chacun s'était assis au hasard sous l'immense portique dont l'ampleur occupait la moitié de la maison. Alec et le jeune Will fumaient leur havane avec béatitude. L'oncle jeune avait préféré une énorme pipe en racine d'érable dont la noirceur et le culottage étaient parfaits. Alec était à une des extrémités du portail. Après lui étaient Maria et Maggie. Plus loin se trouvaient Will. Venait ensuite M. et M. et M. Brennert. La nuit était si calme et silencieuse que sans élever la voix on pouvait causer d'une extrémité à l'autre de l'immense salle. La conversation devint générale et s'anima surtout entre Maria et l'oncle John. Alec s'adressait particulièrement à Maggie sa plus proche voisine. Maria m'a parlé Jim lui garde une reconnaissance à toute épreuve. Il nous aime peut-être encore plus que les missionnaires. Un vrai indien n'oublie jamais un service ni une injure observa Alec sentencieusement. Quelle espèce d'individu est cet indien ? Il personnifie votre idéal de l'homme rouge ou moral du moins sinon au physique. C'est tout ce qu'on peut rêver de noble de bon mais il est grossier comme tous ceux de sa race. Maggie s'étonnait de soutenir si bien la conversation contrairement à ses habitudes de silence. Elle subissait sans s'en apercevoir l'influence d'Alec dont la délicate urbanité savait mettre à l'aise tout ce qui l'entourait. Le jeune artiste avait en outre le don de placer la conversation sur un terrain favorable pour la personne avec laquelle il s'entretenait. Tout le monde n'a pas ce talent aussi rare qu'enviable. Le coup d'œil général de cette réunion intime aurait fait un tableau charmant et pittoresque. Dans un angle la figure bronzée du lieu Brenner demi-noyée dans les nuages tourbillonnants qu'exhalait sa pipe à côté de lui le visage calme et souriant de son excellente femme. Un contraste harmonieux de la force un peu rude et de la bonté la plus douce. Au centre éclairé par les plus vifs rayons de la lune Maria rieuse épanouie alerte toujours en mouvement on aurait dit un lutin faisant la fête à la nuit. Plus loin Adolphe son feutre pointu sur l'oreille les jambes croisées nonchalamment renversées dans son fauteuil envoyant dans l'air par bouffée régulière les blanches spirales de son cigare. Maggie naïve et gracieuse ses grands yeux noirs et expansifs fixés sur son cousin avec une attention curieuse toute empreinte de grâce innocente et juvénile ressemblant à la fée charmante de quelques rêves orientales. Vraiment c'était un délicieux intérieur qui aurait séduit l'artiste le plus difficile. Effectivement Adolphe était ravi surtout quand ses yeux rencontraient les regards de sa gentille cousine. J'aimerais beaucoup voir ce Jim observa-t-il après un long silence admiratif. Je suppose que le surnom de Christian lui a été donné au sujet de sa conversation. C'est plutôt je crois parce que sa conduite exemplaire lui a mérité ce titre. Lorsque mon père l'a rencontré pour la première fois il était très méchant ivrogne brutal querelleur et il avait tué disait-on plus d'un blanc. Il rôdait de préférence dans les hautes régions du Minnesota où les caravanes du commerce ont toujours couru de si grands dangers. Mais depuis il est complètement changé ? Si complètement qu'on peut dire à la lettre que c'est un autre homme. Il est allé jusqu'à prendre un nom anglais comme vous voyez. Il y a quelques années sa passion invincible était l'abus des boissons. Pour un flacon de whisky il aurait vendu jusqu'au dernier haillon qu'il avait sur le corps. Depuis sa conversion en aucune circonstance il ne s'est laissé tenter. Il est resté sobre comme il se l'était promis. C'est là un type remarquable. Par conséquent Miss Maggie continua Adolphe en se retournant vers la jeune fille vous admettrez que je ne me suis pas entièrement trompé dans mon appréciation du caractère indien. Mais précisément l'indien a disparu le chrétien seul est resté. Cette remarque incisive était la réfutation la plus complète qui eût été opposée au système d'Alec. Venant d'une aussi jolie bouche elle avait pour lui autant d'autorité que si elle eût émané d'un philosophe ou d'un général d'armée. Il resta pendant quelques instants silencieux en admiration devant le bon sens ingénue de la jeune fille. Mais enfin vous ne pourriez nier qu'il y ait eu des stovages même non chrétiens dont le caractère et la conduite aient été chevaleresques et nobles de façon à mériter des éloges. Cela est fort possible mais sur une grande quantité d'Indiens que j'ai vus il ne s'en est pas rencontré un seul réalisant ces belles qualités. Ah ! mais voici Jim en personne qui arrive. La porte en effet venait de s'ouvrir sans bruit. L'artiste aperçut s'avançant sous le portique une haute forme brune enveloppée des pieds à la tête par une grande couverture blanche. Du premier regard l'artiste reconnut un Indien. La démarche assurée et confiante du nouveau venu faisait voir qu'il se sentait dans une maison amie. En arrivant sa voix basse et guttural mais agréable fit entendre ce seul mot. « Bonsoir. » Chacun lui répondut par une salutation semblable et sans autre discours il s'assit sur une marche d'escalier entre l'oncle John et Maria. Il accepta volontiers l'offre d'une pipe et sembla absorbé par le plaisir d'en faire usage. Ensuite la conversation recommença comme si aucune interruption ne fût survenue. Adolphe Alec ne pouvait dissimuler l'intérêt curieux que lui inspirait ce héros du désert. sa préoccupation à cet égard devint si apparente que chacun s'en aperçut et s'en amusa beaucoup. Il cessa de causer avec Maggie et se mit à contempler Jim attentivement. Ce dernier lui tournait le dos à moitié de façon à n'être vu que de profil et du côté gauche. Insoucieux de la chaleur comme du froid il était étroitement enroulé dans sa couverture. Dans une attitude raide et fière il exposait à la clarté de la lune son visage impassible mais dont les traits bronzés reflétaient les rayons argentés comme l'aurait fait le métal luisant d'une statue. Par intervalle les incandescences intermittentes de sa pipe l'éclairaient de lueurs bizarres qui accentuaient étrangement sa physionomie caractéristique. Cet enfant des bois avait un profil mélangé des beautés de la statuaire antique et des trivialités de la race sauvage lèvres fines et arquées nez romain droit d'un galbe pur autant que noble yeux noirs fendus en amande plein de flammes voilées et à côté de cela sourcils épais visage carré anguleux front bas et étroit fuyant en arrière la partie la plus extraordinaire de sa personne était une chevelure exubérante noire comme l'aile du corbeau longue à recouvrir entièrement ses épaules comme une vraie crinière tout ce qui avait été dit précédemment sur son compte avait fortement prédisposé Alec en sa faveur aussi le jeune homme toujours absorbé par ses romanesques illusions sur les indiens tomba pour ainsi dire en extase devant cet objet de tous ses rêves il s'oublia ainsi renversé dans son fauteuil les yeux attentifs dilatés par la curiosité tellement que pendant dix minutes il oublia son cigare au point de le laisser éteindre il fallut une interpellation de Maria plus vive que le coutume pour le rappeler à lui alors il tira une allumette de sa poche ralluma son cigare et se penchant vers Maggie il arrive de la chasse n'est-ce pas demanda-t-il le mois d'août n'est pas une bonne saison pour cela comment vous êtes vu procurer cette chair d'ours que nous avons mangé ce soir par un zard tout à fait fortuit et nous l'avons conservé spécialement à votre intention aussi longtemps que le permettait la chaleur de la saison Jim parlez-nous oh répondit le sioux en tournant sur ses talons de manière à faire face à la jeune fille coucheriez-vous ici cette nuit je ne sais pas peut-être répondit-il laconiquement en mauvais anglais puis il pivota de nouveau sur lui-même avec une précision mécanique et se remit à fumer vigoureusement il y a quelque chose dans l'esprit observa Maria car ordinairement il est plus causeur que cela pendant le premier quart d'heure de sa visite peut-être est-il gêné par notre présence inaccoutumée non il lui suffit de vous voir ici pour savoir que vous êtes des amis on ne peut connaître tous les caprices d'un indien je suppose qu'à l'instar de ses congénères il a aussi des fantaisies et des excentricités la soirée était fort avancée M. Brunert insinua tout doucement qu'il était l'heure pour les jeunes personnes de se retirer dans leur chambre alors l'oncle John se leva invita tout le monde à rentrer dans la maison la lampe demi-éteinte fut rallumée la famille s'installa confortablement sur des fauteuils moelleux qui garnissaient le salon à ce moment tous les visages devinrent sérieux car on se disposait à réciter les prières du soir M. Brunert lui-même déposa momentanément son air rieur pour se recueillir avec gravité il prit la bible l'ouvrit mais avant de commencer la lecture il promena un regard inquisiteur autour de lui où est Jim ? demanda-t-il il est encore sous le portique répondit Will irais-je le chercher ? certainement on a oublié de l'appeler le jeune homme courut vers le sioux et l'invita à entrer pour la prière l'autre sans sourciller resta immobile et muet Will rentra après un moment d'attente il n'est pas disposé à ce qu'il paraît ce soir dit-il en revenant il faudra nous passer de lui Maggie s'était mise au piano et avait fait entendre un simple prélude à l'unisson toute la portion adolescente de la famille se réunit pour l'accompagner Will avait une belle voix de basse Alec était un charmant ténor on entonna l'hymne splendide Sweet Arrow of Breyers dont les accents majestueux après avoir fait vibrer la salle sonore allèrent se répercuter au loin dans la prairie le chant terminé chacun reprit son siège pour entendre la lecture du chapitre ensuite les exercices pieux se terminèrent par une fervor de prière que l'on récita à genoux les jeunes filles allèrent se coucher sous la conduite de monsieur Brunert les hommes rallumèrent des cigares et s'installèrent de nouveau sur leur siège chacun d'eux avait une pensée curieuse et inquiète à satisfaire Alec voulait approfondir la question indienne en se livrant à une étude sur Jim l'oncle John et le cousin Will avaient remarqué un changement étrange dans les allures du Sioux ils désiraient éclaircir leurs inquiétudes en causant avec lui ils s'acheminèrent donc tout doucement hors du salon et allèrent rejoindre sous le portique leur eau de sauvage ce dernier fumait toujours avec la même énergie silencieuse et sa pipe illuminait vigoureusement son visage à chaque aspiration qui la rendait périodiquement incandescente il garda un mutisme obstiné jusqu'au moment où l'oncle Jim l'interpella directement Jim vous paraissiez tout changer ce soir pourquoi n'êtes-vous pas venu prendre part à la prière vous ne refusez pas d'adresser vos remerciements au grand esprit qui vous soutient par sa bonté moi lui parlez tout le temps moi lui parlez quand vous lui parlez dans d'autres occasions vous ayez toujours paru joyeux de vous joindre à nous pour ces exercices Jim n'est pas content il n'a pas besoin que les femmes s'en aperçoivent qu'y a-t-il donc d'extraordinaires les trafiquants blancs sont des méchants ils trompent le sioux lui prennent ses provisions son argent jusqu'à ses couvertures ça a toujours été ainsi l'indien est fatigué il trouve ça trop mauvais il tuera tous les settlers que dites-vous s'écria l'oncle John il brûlera la cabane de l'agency il tuera hommes femmes babies et prendra leur scalp comment savez-vous cela il a commencé hier ça brûle encore le tomahawk est rouge Dieu vous bénisse et viendront-ils ici Jim ? je crois pas peut-être non c'est trop loin de l'agency ils ont peur des soldats enfin les avez-vous vus Jim ? oui j'ai vu quelques-uns ça contrarie Jim il y a trop chrétiens qui sont redevenus indiens pour tuer les blancs c'est mauvais Jim n'aime pas voir ça il s'en est allé fasse le ciel qu'ils ne viennent pas dans cette direction si je savais qu'il y eut danger pour l'avenir nous partirions instantanément ne sera-t-il pas convenable de nous embarquer demain sur le steamboat pour Saint-Paul demanda Alec singulièrement ému par les inquiétantes révélations de l'Indien ah répliqua l'oncle John en réfléchissant si nous quittons la ferme elle sera pillée par ses larrons à peau rouge en notre absence je n'aimerais pas à mon âge perdre ainsi tout ce que j'ai eu tant de peine à amasser mais cependant perd si notre sûreté l'exige observa Will s'il en était ainsi je n'hésiterais pas un seul instant néanmoins je ne crois pas qu'il y ait à craindre un danger immédiat c'est probablement une terreur panique dont on s'émeut aujourd'hui comme cela est arrivé au printemps dernier le seul vrai danger à redouter c'est que ce désordre prenne de l'extension et arrive jusqu'à nous les sauvages sont vindicatifs et implacables lorsque le diable les a soulevés remarqua sentencieusement Alec en allumant un autre havane mais comme je le soutenais tout à l'heure à table leurs actions même blâmables reposent toujours sur une base honorable Christian Jim voulez-vous ce cigare ? il sera je crois préférable à votre pipe je n'en ai pas besoin répliqua l'autre sans bouger à votre aise il n'y a pas d'offense oncle John nous disons donc qu'il n'y a pas lieu de s'effrayer ah ah mon garçon il y a bien réellement un danger c'est certain viendra-t-il ne viendra-t-il pas jusqu'à nous ? c'est incertain avez-vous entendu dire quelque chose de ces troubles pendant que vous étiez sur le steamer ? depuis que vous me parlez de tout ça il me revient un peu dans l'esprit que j'ai dû huir murmuré je ne sais quoi au sujet des craintes qu'inspiraient les sauvages mais je ne me suis point préoccupé de ces fadaises d'ailleurs je commence à croire que les blancs par ici n'ont qu'une tocade c'est de dénigrer les peaux rouges ah pauvre enfant comme vous aurez changé d'opinion lorsque vous serez plus âgé d'un an seulement dit le jeune Will qui semblait beaucoup plus affecté que son père des mauvaises nouvelles apportées par le Sioux les plus funestes légendes que nous aient légué nos ancêtres sur la barbarie indienne ont pris naissance dans ce pays même dans le Minnesota sans nul doute les informations de Jim sont sûres il ne voudrait pas sciemment nous tromper reprit l'oncle John sans prendre regard à cette dernière remarque je vais tirer cela au clair avec lui Jim devons-nous quitter les lieux cette nuit l'indien resta deux bonnes minutes sans répondre les bouffées s'envolèrent de sa pipe plus épaisse et plus rapide son visage se contracta sous les efforts d'une méditation profonde enfin il lâcha une monosyllable non quand faudra-t-il partir demanda Will c'est pas peut pas dire il faut attendre d'en savoir davantage j'irai voir et je dirai ce que j'aurai vu peut-être il vaudra mieux rester enfin il sera encore temps demain n'est-ce pas je l'ignore attendez que Jim ait vu il parlera à son retour eh bien je pense que nous pourrons dormir tranquille cette nuit en tout cas nous sommes entre les mains de Dieu il fera de nous ce que bon lui semblera je suis fâché mon cher Adolphe qu'un semblable le déplaisir trouble la joie que nous éprouvions tous de votre visite ne prenez ne prenez donc pas cela à cœur par rapport à moi cher oncle répliqua l'artiste en renversant la tête et lançant méthodiquement débouffer tantôt par l'un tantôt par l'autre coin de la bouche je suis parfaitement insoucieux de tout cela et je prolongerai s'il le fallait ma visite exprès pour vous convaincre de mon inaltérable sang-froid en ce qui concerne les peaux rouges vous connaissez mon opinion sur les indiens je suppose au besoin je vais vous la manifester de nouveau l'expérience ne la modifiera que trop répondit l'oncle John la vérité parle par votre bouche s'est roncle lorsque j'aurai été témoin de ces atrocités dont on me menace tant alors seulement je croirai que les guerriers sauvages ne ressemblent pas à l'idéal de mes rêves je crains fort l'oncle John s'arrêta court en se retournant par hasard il venait d'apercevoir dans le travail dans la porte le visage inquiet de sa femme plus pâle que celui d'une morte John murmura-t-elle au nom du ciel de quoi s'agit-il le mari était trop franc pour se permettre le moindre mensonge il se contenta de dire Polly regagnez votre chambre je vous dirai ça tout à l'heure mistress Brennard resta un moment irréseulie hésitant à obéir et à rester enfin elle s'éloigna en disant à son mari ne vous faites pas attendre longtemps John je vous en supplie aussitôt qu'elle fut hors de portée de la voix l'oncle John reprit allons nous reposer il est temps de dormir pour réparer nos forces allons Jim non il faut partir moi répondit le sioux vous ne voulez pas passer la nuit avec nous mon ami lui demanda Alec de sa voix affable et gracieuse je ne peux rester il faut aller loin moi cromola l'indien en se levant et s'éloignant à grands pas chacun se rendit à sa chambre respective et se coucha Alec ne put s'endormir il agitait dans son esprit les probabilités des événements mais n'accordait aucune confiance aux appréhensions que chacun manifestait autour de lui les jours néfastes de massacres et de vengeance indienne lui apparaissaient éloignés de plus d'un siècle il considérait comme une absurdité inadmissible l'occurrence d'une catastrophe semblable en plein Minnesota c'est à dire en pleine civilisation décidément les terreurs de ses amis lui faisaient pitié néanmoins il éteignit sa bougie déjà un agréable assoupissement précurseur du sommeil commençait à fermer ses paupières lorsqu'une clarté indéfinissable se montra au travers de ses volets il sauta vivement à bas de son lit et courut à la fenêtre pour explorer les alentours un coin de l'horizon lui apparut rouge et sanglant des reflets d'un incendie ce sinistre semblait être à d'une distance considérable dans la direction des basses prairies l'obscurité ne permettait de distinguer aucun détail du paysage cependant les regards investigateurs de l'artiste finirent par remarquer une grande forme sombre découpée en silhouettes sur le fond lumineux ce fantôme humain marchait à grands pas dans la direction du feu à sa longue couverture blanche Alec reconnu Christian Jim il resta longtemps à sa fenêtre le regardant s'éloigner jusqu'à ce qu'il ne fût plus visible que comme un point mourant enfin il alla se coucher en murmurant c'est un drôle de corps que ce sioux bien certainement lui et mes honorables parents vont mettre cet incendie sur le compte des pauvres indiens comme si ces malheureux sauvages n'avaient pas assez de leurs petites affaires sans venir se mêler des nôtres sur quoi Alec s'endormit et rêva chevalerie indienne chapitre 4 croquis bouleversements aventures dans la maison du settler personne excepté Alec n'avait aperçu l'allure nocturne de l'incendie il se garda bien d'en parler estimant judicieusement que cette nouvelle ne servirait qu'à fournir un thème inépuisable aux propos désobligeants sur les pauvres sauvages il s'assura donc un secret triomphe en gardant le silence la matinée suivante fut admirable tiède transparente une de ces splendides journées où il fait bon vivre Alec décida qu'il passerait sa matinée à croquer les paysages environnants et il invita Maria et Maggie à lui servir de guide dans son excursion mais mistress Brenard pour diverses nécessités du ménage jugea convenable de retenir sa fille à la maison le nombre des touristes se trouva donc réduit à deux personne mieux que miss à Londel ne pouvait servir de cicerone à l'artiste pendant son séjour d'été elle avait parcouru le pays en tous sens ne négligeant pas un bosquet pas une clairière elle avait fait connaissance avec les plus beaux sites et dans sa mémoire elle conservait comme dans un musée vivant une collection admirable de points de vue et maintenant très excellente sœur dit-elle une fois en route quel genre de beauté pittoresque faut-il offrir à votre crayon habile tout ce qui se présentera et vous pensez accomplir cette tâche aujourd'hui oh non il me faudra des semaines des mois peut-être cependant je désirerais connaître vos préférences peu importe je me réjouis de m'en rappeler à votre choix tenez voici une perle de lac un vrai bijou qui scintille là-bas aux pieds des paisibles collines il est à demi caché par un rideau de noble sapin qui se mêle harmonieusement au bouleau argenté c'est tout petit tout mignon mais j'ai souvent désiré de posséder vos crayons pour reproduire ce merveilleux coin du désert allons-y tous deux se dirigèrent au nord vers le lac quittachota ils marchaient dans une prairie moussue dans les hautes herbes de laquelle dormaient de grands arbres couchés comme des géants sur un lit de velours vert plus loin se présentèrent de gracieuses collines en rocailles jaunes grises bronzées chatoyantes des admirables reflets que fournit le rail minéral au milieu de tout cela des fleurs inconnues des plantes merveilleuses aux feuillages dorés diamantées des arbrisseaux bizarres des senteurs divines des harmonies célestes murmurées par la nature joyeuse ils arrivèrent des touffes d'herbes sauvages de guirlandes folles de lianes capricieuses s'épanouissaient dans les creux sur les saillies autour des corniches naturelles des fleurs gigantesques sorties du fond des eaux montaient le long des pans abruptes que décoraient leurs immenses pétales de pourpe ou d'azur à droite à gauche des forêts profondes silencieuses incommensurables des déserts feuillus anguirlandais mystérieux pleins d'ombre bleue de rayons d'or de murmures inouïs le lac plus pur plus unique qu'une opulente glace de venise transparent comme l'air dormait dans son palais sauvage sans une ride sans une vague à sa surface d'émeraudes bleuissantes quelques grands oiseaux fendant l'air avec leurs ailes à reflets d'acier planaient au-dessus des eaux dont le miroir profond renvoyait leur image Alec poussa des rugissements de joie je vous le dis en vérité aucun pays du monde pas même la Suisse ou l'Italie ne seraient approchées d'une sublimité pareille cependant il y manque un élément la vie sans cela le paysage est mort Marial lui montra du doigt les oiseaux qui tournoyaient sur leur tête non ce n'est pas assez il me faudrait autre chose encore plus en harmonie avec ces grandeurs sauvages nous pourrions bien y figurer nous-mêmes mais nous n'y sommes que des intrus et pourtant il me faut de la vie là-dedans un d'un se désaltérant au cristal des eaux un ours grizzly contemplant d'un air philosophe les splendeurs qui l'entourent ou bien un indien sauvage pagaillant son canot oui mieux que tout le reste là un vrai sioux peint en guerre furieux redoutable ce serait le comble de mes désirs bah qui vous empêche d'en mettre un je suis sûr que vous en avez l'imagination si bien pénétrée que la chose sera facile à votre crayon sans doute sans nul doute mais vous le savez chère Maria rien ne vaut la réalité mon cousin je crois que vous avez une chance ébouriffante si je ne me trompe voilà là-bas un canot indien sa position à vrai dire n'est guère favorable pour être dessinée en même temps Maria montra du doigt un coin du lac hérissé d'un gros buisson de ronces qui faisait voûte au-dessus de l'eau dans l'ombre portée et par cet abri apparaissait d'une façon indécise un objet qui pouvait être également une pierre le bout d'un tronc d'arbre ou l'avant d'un canot si l'œil exercé d'un chasseur avait reconnu là un esquif il aurait constaté aussi que son attitude annonçait la secrète intention de se cacher comme si le sauvage qui s'en servait eut cherché à se dérober au regard mais quelle raison mystérieuse aurait pu dicter cette conduite et quel chasseur ou cette leur aurait eu l'idée de concevoir quelque inquiétude à l'apparition de cette frêle embarcation quoi qu'il en soit il fallut plusieurs minutes à l'artiste pour distinguer l'objet que lui indiquait sa vigilante compagne lorsqu'enfin il l'eut aperçu sa forme et sa tournure répondirent si peu aux idées préconçues du jeune homme qu'il ne put se décider à y voir un canot mais je suis sûr moi insiste à Maria j'en ai vu plusieurs fois déjà il est impossible que je me trompe je vois dans ce canot un facsimilé exact de ce que Darley a si bien dessiné dans ses illustrations de Cooper vous êtes donc forcé de convenir que vos amis ont de meilleurs yeux que vous mais où est son propriétaire l'Indien lui-même nous ne pouvons guère tarder de le voir il est sans doute arrodé par là dans les bois Adolphe s'écria soudain la jeune fille savez-vous que nous ne sommes pas seuls et bien quoi répliqua vivement Alec ne sachant ce qu'elle voulait dire regardez à une centaine de pas vers l'ouest de ce canot vous me direz ensuite s'il vous manque l'élément de vie comme vous dites tiens tiens voilà un gaillard qui en prend à son aise sur ma vie et qui pourrait le blâmer d'avoir choisi une aussi ravissante retraite pour se livrer aux délices de la pêche nos deux touristes étaient fort surpris de ne l'avoir pas vu tout d'abord il était en pleine vue assis sur un roc avancé les pieds pendants les coudes sur les genoux le corps penché en avant dans l'attitude des pêcheurs de profession sa contenance annonçait une attention profonde toute concentrée sur la ligne dont il venait de lancer l'hameçon dans le lac après l'avoir balancé au-dessus de sa tête l'artiste commença à dessiner Maria choisit une place d'où elle pouvait facilement suivre les progrès du travail tout en faisant voltiger à droite et à gauche son crayon docile Alec jasait gaiement et entretenait la conversation avec une verve intarissable peu à peu les traits se multipliaient l'esquisse prenait forme si seulement nous avions apporté l'homme rouge observa-t-il je le croquerai en détail mais j'y pense nous pouvons nous procurer cette jubilation je vais d'abord placer dans mon ébauche le canot bien en vue j'y dessinerai ensuite l'indien maniant l'aviron lorsque nous serons parvenus à nous rapprocher de ce pêcheur assurément voilà un homme bien paisible et bien occupé il a l'air de poser pour son portrait croyez-vous qu'il se soit aperçu de notre présence sans nul doute car nous sommes aussi fièrement en vue cependant j'affirmerai que son poisson le préoccupe beaucoup plus que nous tenez il a levé la tête et nous a regardé ah le voilà qui regarde en bas il vient d'enlever quelque chose au bout de sa ligne chut fit Maria vivement regardez encore ce canot là-bas ne voyez-vous pas au-dessus quelque chose comme le plumage brillant d'un oiseau je ne puis m'occuper que de mon dessin je n'ai pas de temps à perdre en babioles il faut que je travaille maintenant que me voilà en train mais regardez donc insista la jeune fille vous verrez quelque chose qui vous intéressera je suis sûr maintenant qu'il y a là une tête d'indien l'artiste se décida enfin à jeter les yeux dans la direction indiquée il dénia même admettre qu'il voyait quelque chose d'extraordinaire dans ce buisson oui murmura-t-il c'est bien la touche de chevelure ornée que portent les guerriers sauvages c'est leur panache bariolé de plumes éclatantes pendant qu'il parlait le sauvage surgit entièrement hors des broussailles faisant voir son corps peint en guerre presque aussitôt il disparut ah en voilà plus que vous ne demandiez observa maria votre élément de vie a fait apparition le cadre est complet je me déclare satisfait réellement vraiment je regrette que maggie ne soit pas venue avec nous combien elle se serait réjouie de ce spectacle l'enchanteur je suis bien désolé de son absence et moi aussi savez-vous maria qu'elle m'a surpris et charmé bien agréablement hier soir elle a une distinction et une intelligence qu'en viraient nos plus belles dames des cités civilisées je vous assure qu'elle a fait impression sur moi cela ne m'étonne pas elle mérite l'estime et l'amitié de chacun c'est le plus noble coeur que je connaisse honnête pure modeste sincère elle a toutes les qualités les plus adorables l'artiste tout en continuant de promener son crayon sur le papier leva les yeux sur sa cousine qui était assise devant lui un peu sur la droite elle considérait le lac et ne s'aperçut pas du regard furtif d'Alec ce dernier laissa apparaître sur ses lèvres un singulier sourire qui passa comme un éclair puis il se remit silencieusement à l'ouvrage elle paraît être l'enfant gâté de l'oncrote jeune reprit-il au bout de quelques instants je suppose que cette faveur lui revient de droit comme à la plus jeune mais non c'est à cause de son charmant naturel Adolphe remarquez-vous l'immobilité extraordinaire de ce pêcheur les deux jeunes gens s'amusèrent à regarder cet individu qui en effet parassait identifié avec le roc sur lequel il était assis tout à coup il fit un bond en avant tête baissée et tomba lourdement dans l'eau avec un fracas horrible en même temps les échos répétaient la détonation d'un coup de feu une guirlande de fumée qui planait au-dessus d'un roc peu éloigné trahissait le lieu où était posté le meurtrier un silence de mort suivit cette péripétie sanglante Alec et Maria s'entre-regardèrent terrifiés le jeune artiste ne tarda pas à reprendre son sang-froid mon opinion cousine est que nous ferons bien de terminer nos dessins un autre jour dit-il de son ton tranquille tout en repliant son portefeuille méthodiquement ah mon dieu s'écria Maria avec terreur vous ne savez pas non vous ne savez pas quel danger nous menace ces mots étaient à peine prononcés qu'un second et un troisième coup de feu cinglèrent l'air des balles sifflèrent à leurs oreilles indiquant d'une façon beaucoup trop intelligible que cette dangereuse conversation s'adressait à eux que l'enfer les confonde grommola Alec ce sont quelques renégats qui déshonorent leur race il s'arrête à court Maria venait de le saisir convulsivement par le bras pour lui faire voir ce qui se passait au bord du lac trois indiens bondissant et courant comme des cerfs accourait rapidement Adolphe malgré tout son sang-froid ne put se dissimuler qu'il fallait prendre un parti prompt et décisif soyez courageuse ma chère Maria lui dit-il en la prenant par la main et venez vite puis il l'entraîna vers le fourré en sautant de rocher en rocher la jeune fille s'apercevant qu'il avait l'intention de fuir tout d'une traite jusqu'à la maison lui dit tout essoufflé jamais nous ne pourrons nous échapper en courant il vaut mieux nous cacher Adolphe regarda hâtivement autour de lui et avisa un vaste tronc d'arbre creux enseveli dans un buisson inextricable vite là-dedans dit-il à sa cousine cachez-vous vite les voilà ces derniers coquins et vous qu'allez-vous faire lui demanda-t-elle en le voyant rester dehors je vais chercher une autre cachette répondit-il il ne faut pas nous cacher tous deux dans un même terrier nous serions découverts en trois minutes cachez-vous bien restez immobiles et ne bougez d'ici que lorsque je viendrai vous chercher Alec tourna lestement sur ses talons enfonça son chapeau sur ses yeux et ainsi qu'il le racontait lui-même plus tard se mit à courir comme jamais homme ne l'avait fait jusqu'alors une longue et constante pratique des exercices gymnastiques l'avait rendu nerveux et agile à la course mais ses muscles n'étaient point encore au niveau de ceux de ses ennemis rouges car à peine avait-il fait sans pas qu'un indien énorme le Thomas au clevé était sur ses talons avec un hurlement féroce il se lança sur Alec inutile de discuter avec toi mon coquin pensa l'artiste sur le champ il prit son revolver au point et le dirigea sur son adversaire du premier coup il lui envoya une balle dans l'épaule il lâcha successivement quatre autres coups mais sans l'atteindre les deux derniers ratèrent soudainement la pensée vint à Alec qu'il n'avait plus qu'une charge disponible et il suspendu son feu pour ne plus tirer qu'à coup sûr l'entrée en scène du revolver avait eu pourtant un résultat l'indien s'était arrêté à quelques pas mais aussitôt qu'il s'était aperçu que l'arme avait raté il lança furieusement son tomahawk à la tête de l'artiste si ce dernier n'eût trébuché fort à propos sur une pierre évidemment le projectile meurtrier lui aurait fendu le crâne se relevant de toute sa hauteur Alec brandit son pistolet et l'envoya dans la figure bronzée de l'indien avec tant de force et de précision qu'il lui cassa une douzaine de dents et lui déchira les lèvres l'indien bondit en poussant un rugissement de bête fauve mais il fut reçu par un foudroyant coup de pied dans les côtes qu'il l'envoya rouler sur les cailloux la boxe pédestre aussi bien que Manuel n'avait aucun mystère pour Alec et sur ce terrain il était maître de son ennemi sa seule crainte était de le voir employer quelques nouvelles armes car l'artiste n'avait plus que ses pieds et ses poings aussi ce fut avec un vif des plaisirs qu'Adolphe le vit extraire du fourreau un couteau énorme puis se dirigeait sur lui avec précaution néanmoins l'artiste n'ayant pas le choix de mieux faire se préparait à une lutte corps à corps lorsqu'il entendit s'approcher les deux camarades du bandit une pareille rencontre devait être trop inégale pour qu'Alec s'y engagea autrement qu'à la dernière nécessité aussi réfléchissant que ses jambes s'étaient reposées et qu'elles étaient admirablement prêtes à fonctionner il s'élança plus prestement qu'un lèvre et se mit à courir inutile de dire que son adversaire acharné se précipita à sa poursuite cette fois l'artiste avait si bien pris son élan que l'indien fut distancé pendant quelques secondes toutefois l'avance gagnée par Alec fut bientôt reperdue ce qui ne l'empêcha pas de prendre son temps pour raffermir sous le bras son portefeuille dont avec une ténacité rare il n'avait pas voulu se dessaisir on aurait pu croire qu'il le conservait comme un talisman pour une occasion suprême au bout de quelques pas il entendit craquer les broussailles sous les pas du sauvage son approche était d'autant plus dangereuse qu'il avait retrouvé son tomahawk craignant toujours de recevoir par derrière un coup mortel Alec se retournait fréquemment cet exercice rétrospectif lui devint funeste il se heurta contre une racine d'arbre et roula rudement sur le sol la tête la première le sauvage était si près de lui que sans pouvoir retenir son élan il culbuta sur le corps étendu de l'artiste Alec se releva d'un bond recula de trois pas et voyant que l'heure d'une lutte suprême était arrivée il se prépara à vaincre ou mourir l'indien de son côté allongea le bras pour le frapper il n'y avait plus qu'une seconde d'existence pour Alec lorsque la détonation aiguë d'un rifle rompit le silence de la solitude le sioux fit un saut convulsif et retomba mort au pied du jeune homme ce dernier jeta un rapide regard autour de lui pour tâcher de découvrir quel était le sauveur survenu si fort à propos il ne vit rien et ne parvint même pas à deviner de quel côté était parti le coup de feu la première pensée de l'artiste fut que la balle lui était destinée et s'était trompé d'adresse mais quelques instants de réflexion le firent changer d'avis cependant songeant aussitôt que les autres indiens devaient approcher il sonda anxieusement les alentours rien ne se montra la solitude était rendue à son profond silence après s'être convaincu par une longue attente que tout adversaire avait disparu alec tira ses crayons ouvrit philosophiquement son fameux portefeuille et murmura en cherchant une page blanche si cette balle n'avait pas si bien été ajustée j'aurais dû imiter Parasus heureusement il ne s'agit plus de cela je me garderai bien de laisser échapper la plus sublime occasion de faire un croquis magistral sur ce propos il se prépara à enrichir son album d'une étude sur l'indien mort devant lui chapitre 5 un ami propice il ne faudrait pas croire que la main de l'artiste trembla pendant qu'il crayonnait le portrait de l'indien abattu si quelque agitation nerveuse se produisait dans sa main c'était la suite de l'exercice forcé auquel il venait de se livrer mais l'émotion n'y entrait pour rien comme un vieux soldat ou un chirurgien émérite familiarisé avec l'aspect de la mort Adolphe considéra ce cadavre farouche et hideux avec le plus grand sang-froid exactement comme un simple modèle de nature morte bien plus peu satisfait de sa pose il le tourna et retourna arrangea ses bras et ses jambes disposa sa tête plaça tout le corps dans le meilleur état de symétrie possible de façon à lui donner une jolie tournure ensuite se reculant de quelques pas pour mieux juger les faits il se place à lui-même en bonne situation et tout étant ainsi ajusté à sa grande satisfaction il se mit à dessiner je ne suppose pas murmura-t-il en travaillant avec son flame habituel je ne suppose pas qu'on puisse appeler cela un modèle qui pose c'est un modèle qui gît et il continua en fredonnant un air de chasse son croquis fut bientôt terminé rangé précieusement dans le portefeuille et le portefeuille lui-même mis sous le bras puis Alex se leva lestement pour se mettre en quête de Maria à ce moment il éprouvait une sorte d'inquiétude vague et comme un remords de n'avoir pas couru sur le champ et avant tout à la recherche de sa cousine un pressentiment fâcheux s'empara de lui au fur et à mesure qu'il se rapprochait hâtivement du lieu où il l'avait laissé ce n'était pas qu'il fut embarrassé pour retrouver sa cachette Alex avait une mémoire infaillible d'ailleurs les circonstances émouvantes dans lesquelles il avait exploré cette région étaient de nature à imprimer dans son esprit les moindres détails sur le point d'arriver il s'arrêta prêta une oreille attentive mais aucun bruit ne se fit entendre il fit encore quelques pas et se trouva devant le gros arbre entouré de ronces Maria s'écria-t-il venez je crois le terrain déblayé nous pourrons retourner sains et sauf à la maison ne recevant aucune réponse il entra précipitamment dans la cachette et avec un affreux battement de coeur reconnu que la jeune fille n'y était plus il demeura un moment interdit respirant à peine cherchant à s'expliquer cette disparition bientôt grâce à ses habitudes optimistes il fut d'avis qu'elle avait profité d'un instant favorable pour quitter ce refuge et revenir au logis pour corroborer cette opinion il se disait que Maria n'était pas femme à se laisser enlever sans résistance et que si quelques méchantes aventures lui étaient arrivées elle aurait fait retentir l'air de ses cris désespérés cependant l'artiste n'était pas entièrement convaincu ni sans inquiétude car il savait que des indiens étaient dans le bois et il venait d'apprendre d'une façon mémorable que la nature de ces braves gens n'était pas chevaleresque au point de respecter quelqu'un dans les bois ce quelqu'un fut-il une femme sans défense il était là immobile hésitant ne sachant quelle partie prendre lorsqu'une clameur aiguë frappa son oreille ce cri provenait du lac c'était à ne pas s'y méprendre la voix de Maria qui l'avait poussée Alec bondit comme un dain blessé se précipita tête première à travers branche et ne s'arrêta qu'au bord de l'eau à l'endroit où il s'était précédemment installé pour dessiner là il regarda avidement dans toutes les directions et aperçut au milieu du lac un canot que deux indiens faisaient voler à force de rames Maria était entre eux pâle désespérée à l'apparition de son cousin elle poussa un cri d'appel levant les bras frénétiquement et aurait sauté à l'eau si ses ravisseurs ne l'eussent retenu Alec n'avait d'autre ressource que de gagner en faisant le tour du rivage l'avance sur le canot et de l'attendre au débarquement quoique seul et sans armes il s'élança bravement avec l'agilité de la colère et de l'anxiété bien résolu à ne pas laisser échapper les sauvages sans leur livrer une lutte à outrance malheureusement il eut beau courir le bateau avait gagné le bord avant que le pauvre artiste eût parcouru la moitié seulement de la distance les indiens sautèrent rapidement à terre entraînant Maria avec eux Adolphe courant toujours à perte d'haleine suivait avec des regards furieux les fugitifs lorsqu'il vit tout à coup un indien chancelé et tombé à la renverse en même temps les échos se renvoyèrent la détonation d'une carabine le second sauvage saisi de terreur disparut comme s'il avait eu des ailes en cherchant des yeux qu'elle pouvait être ce sauveur arrivé en ce moment si propice Alec découvrit Christian Jim le fusil en main qui cheminait tout doucement à travers les rochers et arrivait auprès de la jeune fille éperdue Alec les eut bientôt rejoints il serra affectueusement la main de Maria en murmurant quelques paroles que son émotion rendait inintelligible puis il se tourna vers le sioux qui venait de jouer si fort à propos le rôle sauveur de la Providence votre main mon brave donnez-moi votre main vous dis-je vous êtes un vrai indien vous Jim ne lui rendut en aucune façon sa politesse il se contenta de le toiser un instant des pieds à la tête et dit courez allez-vous en d'ici les indiens sont soulevés brûle les maisons ils tuent tout vite chez l'oncle John malgré son extérieur glacial il était évident que Jim était dans une grande agitation ses yeux noirs lançait ça et là des regards flamboyants il y avait dans ses allures quelque chose de farouche et d'inquiète qui frappa les jeunes gens ne nous abandonnez pas ici je vous en supplie s'écria Maria encore pâle et frémissante de terreur conduisez-nous jusqu'en dehors de ces bois terribles sans répondre le soulet fit monter dans le canot qu'il repoussa vivement du rivage en essotant ensuite il traversa le lac à force de rames et vint aborder devant une clairière traversée par un sentier qui conduisait aux habitations Jim passait devant en éclaireur l'œil et l'oreille au guet le doigt à la détente du fusil marchant sans bruit se dérobant dans les broussailles on passa ainsi tout près du lieu où Maria s'était cachée comment avez-vous eu l'imprudence de quitter une aussi excellente cachette demanda Alec avec son sang-froid habituel je vous avais pourtant recommandé d'une façon formelle de n'en pas bouger jusqu'à mon retour je me serais bien gardé d'en sortir on m'en a arraché ce sont deux de vos honorables indiens qui sont arrivés droit sur moi et se sont emparés de ma personne mais alors pourquoi n'avez-vous pas crié je me serais hâté d'accourir à votre secours si j'avais poussé un cri j'étais morte ces chevaleresques bandits me l'ont parfaitement fait comprendre à l'aide de leur couteau ah voici mon revolver que j'avais lancé au visage du drôle qui m'a attaqué l'artiste à ces mots courut ramasser son arme et dut se diriger vers la gauche car Jim avait changé brusquement de route pour éviter à Maria le spectacle I2 qu'offrait le cadavre du sauvage tué le premier Alec reprit mon opinion est que il fut soudainement interrompu par Jim qui venait de faire une brusque halte en prêtant l'oreille dans toutes les directions et qui recula avec vivacité dans les broussailles couchons-nous par terre dit-il en donnant l'exemple les siouviennes tous trois disparurent sous l'herbe et restèrent immobiles en retenant leur haleine pendant quelques minutes on n'entendit pas le moindre bruit Jim se hasarda à relever la tête non sans prendre des précautions infinies l'artiste crut pouvoir en faire autant ses yeux furent terrifiés d'apercevoir une bande d'indiens qui cheminaient dans le bois lui-même sans froisser une branche ni une herbe sans laisser autour d'elle le moindre bruit ils étaient nombreux armés peints en guerre toutes ces figures farouches semblaient autant de visages de démons ce sinistre bataillon de fantômes passa comme une vision effrayante courant à la curée des blancs aspirant le carnage préparant l'incendie le massacre du Minnesota était commencé c'était l'avant-garde qu'on venait de voir les fugitifs restèrent encore immobiles et muets pendant une demi-heure alors Jim se releva et leur fit signe de se remettre en marche bientôt ils furent sortis du bois sur le chemin direct de la maison Maria était agitée de sinistres pressentiments quelque chose de secret lui disait que pendant son absence tout n'était pas bien allé dans la maison hospitalière de ses bons parents elle éprouvait une fébrile impatience d'arriver afin de s'assurer par ses propres yeux de l'état des choses enfin ils arrivèrent sur le dernier coteau devant lequel s'élevait la case ce fut avec un profond soupir de soulagement que la jeune fille reconnut la situation habituelle des lieux rien n'y était changé rien n'y trahissait la présence de l'ennemi elle reprit aussitôt son enjouement naturel et poussant un grand soupir de satisfaction ah mon dieu dit-elle il me semble qu'on m'enlève une montagne de dessus le coeur j'avais les plus horribles appréhensions il me semblait certain que quelques grands malheurs étaient arrivés pendant notre absence à l'oncle John ou à quelqu'un de la famille pensez-vous qu'il y a eu ici quelque autre objet plus attractif que vous aux yeux des galants sauvages quelle mauvaise plaisanterie tout individu pourvu qu'il soit blanc offre un grand attrait à leur tomahawk supposé que cette pauvre petite Maggie eût été à ma place les sauvages l'auraient enlevé tout aussi bien que moi Adolphe Alec fit semblant de regarder devant lui mais en réalité il ne quittait pas de l'oeil son interlocutrice encore tout effaré et haletante le même sourire étrange et mystérieux se produisit encore sur ses lèvres en résumé il était évident que malgré les terribles scènes qu'il venait de traverser le jeune homme se sentait d'humeur prodigiosionnement divertissante quelques minutes s'écoulèrent dans un profond silence enfin Alec retourna la conversation mais sur un sujet tout à fait différent Maria demanda-t-il est-ce un reflet du soleil qui me trompe regardez là-bas dans le nord-est et expliquez-moi ce que signifie cette fumée fort peu naturelle qui monte vers le ciel en si grande abondance je l'avais déjà remarqué depuis quelques temps Jim dites-moi ce que vous pensez de cela le sioux retourna la tête et répondit ce sont les maisons des settlers qui brûlent les indiens y ont mis le feu est-ce le loin d'ici à six huit dix mille en vérité je le dis s'écrit Maria palissant de terreur ces horribles sauvages seront bientôt ici en dépit de son stoïcisme affecté Alec ne put dissimuler un mouvement de malaise réellement le danger mortel qui était imminent ne pouvait se révoquer en doute et les sinistres pressentiments de la jeune fille terrifiée n'étaient que de trop réelles prophéties que l'enfer les confondent murmura l'artiste quel esprit malfaisant les anime donc c'est le diable à coup sûr mais enfin peut-on savoir à quelle cause doit être attribué ce soulèvement épouvantable ils ne font qu'obéir à leurs invariables instincts ma chère cousine répondit Alec d'un ton doctoral vous faites erreur d'une manière grave telle n'est pas la nature des indiens leur histoire en fait foi ces peuplades sont la noblesse et la loyauté personnifiées je les porte dans mon coeur il ne s'agit ici évidemment que d'obscurs vagabonds d'un ramassis de coquins errants désavoués par toutes les tribus ah fit Maria sans lui répondre il y a quelqu'un sur le belvédère de la maison ils ont pressenti le danger effectivement au bout de quelques pas ils aperçurent le jeune Will Brenner debout sur le toit à demi caché par une cheminée et l'encensé regard dans toutes les directions il fit à Jim un signal que les deux touristes ne purent comprendre mais à la suite duquel le Sioux atta le pas toute la maison de l'oncle John était bouleversée par les préparatifs de combat et de fuite les tourbillons de fumée qui obscurcissaient l'horizon avaient parlé d'un lugubre langage facile à comprendre du haut de son observatoire Will avait aperçu le détachement indien qui avait côtoyé le lac au premier abord on avait pu croire qu'il se dirigeait vers le settlement et dans l'attente d'une agression prochaine on avait attelé les chevaux au chariot pour être plutôt prêt à fuir mais la horde sauvage avait changé de direction d'autre part l'absence de Maria et d'Alex se prolongeant l'oncle John suspendit son départ pour les attendre bien entendu que la question de fuir ne fut pas mise en délibération c'était le seul parti à prendre ses préparatifs de mauvaise augure ses chevaux attelés frappèrent de suite les deux arrivants Alec lança un regard à Maria la prolongation de notre séjour ici paraît douteuse observa-t-il l'oncle John a pris l'alarme certes il serait étrange qu'il eût pris quelque autre détermination en présence de tous ces affreux présages mais qui aurait pu croire à de pareilles horreurs dans l'état de Minnesota au coeur de la civilisation pour moi je n'ai qu'un désir ardent c'est de m'éloigner le plus promptement possible et bien non pas moi chère cousine maintenant je le confesse mon opinion sur les aborigènes devient douteuse il y a comme un brouillard dans mon imagination avant de m'en aller je veux éclaircir la question je veux s'il est possible réhabiliter ces pauvres indiens à mes yeux dans toute leur splendeur oh Adolphe vous serez donc toujours une tête folle si vous avez peur de perdre votre affreux fétichisme pour les sauvages il vaut mieux vous en aller sans pousser l'examen plus loin car croyez-moi la désillusion sera terrible et bien donc enlevez-moi dit l'artiste en riant ah mais j'y songe je ne vous ai pas fait voir le croquis délicieux que ai-je le temps de regarder des paysages lorsque la vie de mes amis est en danger riposta impatiemment la jeune fille en lui tournant le dos pour courir dans la maison au même instant Will Brenner descendit de son observatoire il informa la famille qu'aucun ennemi n'était visible à l'horizon bien que les symptômes de bouleversements et d'incendie se multipliassent dans les alentours je m'étonne ajouta-t-il en terminant que notre sétalement a été épargné jusqu'à ce moment toute la famille se réunit alors en un vrai conseil de guerre les délibérations furent brèves et concluantes une fuite très prompte fut décidée comme étant le seul et unique moyen de salut en effet il y avait 99 chances sur 100 pour craindre l'éruption d'une bande de peau rouge apportant avec elle le carnage et l'incendie et une seule chance de ne pas être envahie toute minime que fût cette dernière probabilité elle inspira à l'oncle John quelques modifications dans son plan de fuite il fut résolu que Meuster et Mistress Brenner Maggie et Maria accompagnés par Jim partiraient les premiers dans le chariot le plus léger et qu'ils se dirigeraient à toute vitesse vers Saint Paul de façon à sortir le plus tôt possible du territoire de Minnesota et éviter ainsi les bandes sanguinaires des indiens soulevés Will et Alec devaient rester attendant l'issue des événements dans le but de protéger s'il était possible le sétalement contre le pillage de quelques maraudeurs isolés bien entendu ils se tenaient tout prêts à fuir en cas de nécessité en outre ils étaient munis chacun d'une bonne carabine d'un revolver d'un bon couteau de chasse la poudre et les balles ne leur manquaient pas moyennant ces préparatifs ils pourraient se défendre avec succès contre les rôdeurs qui viendraient à se présenter l'oncle John leur recommanda expressément de n'engager une lutte que lorsque les chances de succès seraient évidentes attendu que lorsque le sang avait coulé les sauvages du Minnesota devenaient des démons incarnés Alec accepta fort légèrement les recommandations et l'opinion de son oncle il prétendit qu'on calomniait ces pauvres gens nous nous rendrons directement à Saint-Paul conclu M. Brennerd si vous êtes obligé de dégarpir suivez nos traces Will connaît assez le pays pour vous guider d'une façon sûre je ne vous dis cela que pour le cas où vous seriez obligé de fuir absolument fuir non mais nous en allait oui répliqua Alec d'un ton suffisant si l'Indien se présente de deux choses l'une ou il sera facile à apprivoiser ou il sera méchant si bon il est ma théorie sera démontrée s'il fait le méchant nous le corrigerons voilà tout et il alluma son cigare avec une nonchalance superbe puissiez-vous dire vrai observa Maggie à laquelle cette manière sans façon d'envisager ces terribles réalités semblait incompréhensible je suis dans la réalité Maggie croyez-le bien j'y suis personne n'arrivera à me convaincre que ces pauvres indigènes du Minnesota soient aussi terribles tout ceci me fait l'effet d'une terreur panique or vous savez combien pareil frayeur aveugle l'esprit votre frère s'en est aperçu l'été dernier à Bullrun l'oncle John ainsi que sa femme et Maria s'occupaient activement d'entasser dans le chariot les objets de plus indispensables nécessités pendant ce temps Will pensif et soucieux était remonté à son observatoire aérien sur le toit de la maison l'artiste avait fait quelques tentatives pour aider à l'embarquement des colis mais dans son étourderie il n'avait réussi qu'à casser plusieurs pièces de porcelaine et à faire rouler entre les jambes des chevaux quelques pots de confiture il se résigna donc en riant à abandonner cette tâche à des mains plus prudentes ou plus à droite Maggie l'observait avec étonnement son esprit doux et sérieux ne pouvait comprendre une telle légèreté votre indifférence me confond lui dit-elle surtout après votre aventure que maria m'a raconté ah oui vraiment murmura l'artiste en distillant la fumée avec symétrie par les deux coins de sa bouche écoutez j'en ai fait un dessin capital j'ai quelques intentions de l'envoyer à Harper mais c'est trop beau pour lui de ma vie je n'avais eu un sujet dont la peau soit d'une docilité plus parfaite ah mais oui il posait comme un demi-dieu cet indien mort et si Christian Jim ne s'était pas trouvé là ma foi je conviens qu'il m'a rendu un fameux service je me réjouis d'en convenir j'aimerais le récompenser magnifiquement pour cela il ne désire et n'acceptera rien qui ressemble à une récompense mais je puis vous dire ce qu'il recevrait avec un plaisir extrême quoi donc une bible j'ai été assez heureuse pour lui apprendre à lire cet été il peut en faire un usage très satisfaisant pour lui vous ne sauriez croire avec quelle ardeur il désirait parvenir à comprendre ce bon livre dont les missionnaires lui avaient parlé on lui en a donné une copie partielle et grossière qu'il ne manque jamais de prendre avec lui et qu'il porte partout dans ses courses mais je sais qu'il sera dans le dernier ravissement s'il devient possesseur d'un de ces beaux volumes qu'on trouve dans les librairies des grandes villes je ne doute pas que vous n'en ayez avec vous l'artiste rougie et balbutia d'un ton embarrassé j'ai honte de vous avouer que je n'en ai pas ici mais je saurais bien m'en procurer et ce sera tout ce qu'on peut trouver de splendide oh vous dites que vous n'en avez pas avec vous demanda avec étonnement Maggie en fixant sur Alec ses grands yeux bleus expressifs emprunts d'une affectueuse mélancolie non pas avec moi mais j'en ai plusieurs à la maison ce sont des cadeaux de ma mère de mes soeurs et de quelques jeunes ladies qui s'intéressent à mon salut permettez-moi de vous offrir celle-ci reprit Maggie en lui présentant une bible qu'elle sortit de sa poche je ne vous demanderai qu'une seule chose c'est d'y jeter un coup d'oeil de temps en temps aucune créature raisonnable ne doit laisser passer un jour sans en lire quelques versets je n'ose pas vous en réclamer autant ce sera lorsque vous le pourrez seulement je vous le promets du fond de mon coeur lui répondit l'artiste en recevant avec respect et courtoisie le don pieux que venait de lui faire sa jeune cousine le ton sérieux les manières graves et douces de Maggie le parfum d'ingénuité et de candeur affectueuse qui s'échappait de ses moindres actions tout en elle avait parlé d'une manière étrange au coeur d'Adolphe en sa présence il se sentait moins railleur moins sceptique moins fanfaron peut-être s'ils eussent eu sur le moment à braver la fureur des sioux aurait-il combattu avec un nouveau courage entièrement différent de ses bravades précédentes j'en ferai une bonne lecture à la première occasion favorable dit-il en serrant le volume entre ses deux mains avec une certaine émotion aujourd'hui même dans l'après-midi après votre départ j'aurai longuement du loisir pour cela pas tant que vous le croyez peut-être répondit la jeune fille sans dissimuler un léger tremblement dans sa voix je vous l'assure monsieur Alec quelque chose de terrible et proche de nous et vous n'y songez pas tatata répliqua l'artiste en reprenant ses manières frivoles pour cacher son trouble vous êtes nerveuse et impressionnable chassé de pareilles idées puériles mais en dépit de son assurance il sentit comme un frisson traverser tout son être jamais dans le cours de son existence pareille impression ne s'était produite en lui durant quelques secondes il se sentit glacé et découragé néanmoins cette période d'abattement ne fut pas de longue durée il reprit presque aussitôt son assurance imperturbable je vous avais prise pour une jeune fille forte et courageuse Maggie mais j'avoue que vos timidités d'aujourd'hui me jettent vraiment dans le doute à cet égard j'ai l'âme ferme cependant il me semble répartit la jeune fille avec un sourire mélancolique mais vous ne pouvez exiger de moi que je ne partage point des craintes manifestées par tout le monde excepté par vous rions-nous assez de tout cela lorsque nous serons arrivés sains et saufs à Saint Paul ou mieux lorsque nous serons revenus à la ferme Dieu veuille que vous ne vous trompiez pas qu'est devenu Jim voilà longtemps que je ne l'ai pas vu il est par là-bas dans un petit coin de la prairie en observation de son côté Will est en vedette sur le toit il y a donc peu de risque qu'un ennemi puisse nous aborder sans avoir été aperçu soyez donc sans crainte pour le moment ah j'aperçois l'oncle John et nos gens qui ont terminé l'aménagement du wagon effectivement à son fils toujours perché sur son observatoire on échangea des saluts suspendit la marche tous s'entregardèrent à le temps dans une anxieuse attente chapitre 6 indécision sur la limite orientale de la prairie et tout est fait en position d'intercepter la route des fugitifs trois indiens venaient d'être signalés par le jeune Brennerd selon toute probabilité ce n'était pas des amis dans l'incertitude provoquée par cette crise redoutable il y avait mille précautions à prendre Will s'était donc empressé de prévenir le départ de sa famille qu'est-ce qu'il y a encore demanda l'oncle John en réprimant tout signe d'inquiétude afin de modérer la terreur des femmes il faut qu'on m'envoie Jim cria Will j'aperçois à l'aise certains symptômes que je n'aime pas le sioux entra vivement dans la maison et l'instant d'après il parut sur le toit à côté de Will un seul regard lui suffit pour reconnaître que les appréhensions du jeune homme étaient parfaitement fondées toute la famille en fut aussitôt instruite ils sont directement sur votre chemin vous ne pourriez les éviter s'écria Will je crois que vous pourriez supprimer l'ennui de cette très barbative rencontre observa l'artiste en jetant un regard farceur à Maria comment donc demanda cette dernière précipitamment en faisant un détour pour prendre une autre route ou plus simplement en ne partant pas du tout oui attendez encore appuya le jeune Brennerd vous pouvez partir maintenant baste interrompit Alec avec sa fanfaronne indifférence tout ça n'est autre chose que deux ou trois malheureux indiens qui prennent l'air admirant les beautés de la nature et faisant leurs petites observations qui sait ils ont peut-être un artiste parmi eux quant à moi je suppose que ne pouvant pas dormir par cette chaleur ils prennent le parti de destiner la nuit aux promenades sentimentales chacun regarda Alec pour savoir s'il ne donnait pas quelques signes ostensibles de folie digne de ses incroyables discours il fumait son cigare plus méthodiquement plus tranquillement que jamais tout à coup il porta la main à sa poche et fouilla vivement comme s'il se sentait illuminé par une idée subite ah que je suis étourdi s'écria-t-il j'ai là sur moi une lorgnette mieux que cela un petit télescope ce sera fort commode pour inspecter ces malheureux vagabonds je ne comprends pas que je n'y ai pas songé plus tôt nous en aurions déjà tiré fort bon parti quand ce n'eût été que pour reconnaître le canot lorsqu'avec Maria nous étions sur le bord du lac sur ce propos il entra dans la maison et courut tout d'un trait jusqu'au toit il offrit d'abord son instrument au sioux celui-ci l'ayant refusé il le passa à Brennerd qui après avoir regardé un moment s'écria je vois trois indiens cachés dans un bas fond comme s'ils attendaient quelque chose oui il y en a plusieurs autres couchés à plat ventre dans l'herbe sont-ils dans un buisson non au commencement d'une clairière eh bien c'est tout simple ces pauvres diables sont ahuris de fatigue ils se reposent en attendant leurs camarades passez-moi la lunette je vous prie apercevez-vous ceux qui sont étendus sur le sol demanda Will al-Jim pendant que l'artiste faisait son inspection oui une demi-douzaine renversée par terre que pensez-vous de ça je ne peux pas savoir ne pensez-vous pas qu'il soit là pour nous épier mais par le soleil mon pauvre Will à quoi cela leur servirait-il s'écria l'artiste en repliant solennellement son instrument de longue vue du moment qu'on peut les signaler à deux ou trois milles de distance il leur est formellement impossible de nous surprendre s'ils ne peuvent réussir à nous surprendre il leur est encore plus impossible de nous faire aucun mal s'ils sont incapables de nous faire aucun mal ils ne sont pas à craindre pourquoi vous effriez-vous si raisonnez ce que je vous dis là hein mon cher Adolphe je ne puis rien vous répondre sinon que je regarde comme bien difficile de deviner les ténébreuses malices des indiens ils sont si rusés si audacieux si entreprenants que fort souvent ils accomplissent des choses incompréhensibles Will reprit la lunette et après en avoir fait usage annonça que les sauvages étaient sur pied mais que leur nombre était augmenté sans doute les compagnons qu'ils attendaient les avaient rejoints à ce moment on pouvait les distinguer à l'œil nu mais seulement d'une façon vague et incertaine miséricorde juste ciel ils viennent sur nous s'écria tout à coup Will incapable de maîtriser son émotion ah diable voyons un peu de calme mon garçon ne va pas t'agiter comme cela au point d'épouvanter les autres là-bas dans le chariot épouvanter il y a certes bien de quoi ces brigands-là seront ici dans une demi-heure bah qu'est-ce qui le prouve regarde-les donc un peu mieux tu verras que précisément ils ne viennent pas de ce côté l'artiste avait raison pour le moment mais on ne pouvait être sûr de rien car les mouvements des sauvages étaient si incertains si errants qu'on n'y pouvait rien comprendre après avoir marché à droite et à gauche sans but apparent ils commencèrent à se diriger sur la maison ces étranges rôdeurs apercevaient certainement le sétalement duquel ils connaissaient d'ailleurs l'existence suivant toute probabilité ils débattaient entre eux le point de savoir s'ils s'en approcheraient ou non pendant que le jeune Brenner de les épiais avec une consternation toujours croissante ils changèrent de direction une troisième fois et suivirent une ligne qui en se prolongeant les éloignait considérablement de la maison rien ne pouvait rendre l'anxiété avec laquelle Will suivait tous leurs mouvements au travers du télescope lentement d'un mouvement imperceptible comme celui d'une aiguille d'horloge les sauvages continuèrent à décrire une courbe qu'on aurait pu croire tracée avec un compas et qui ne semblait ni les éloigner ni les rapprocher de la ferme tout va bien s'écria alors l'artiste ces peaux rouges ne veulent pas nous inquiéter le moins du monde que diable j'ai lu assez de livres sur leur compte pour m'y connaître il faut partir maintenant dit le sioux en descendant avec rapidité Will était trop assiégé de terreur et d'appréhension pour quitter son poste aérien mais Adolf n'avait pas les mêmes raisons pour rester avec lui il descendit donc aussi afin d'échanger de nouveaux adieux avec ses amis enfin le chariot se mit en route les deux chevaux qu'il entraînait malgré son bagage considérable et le poids de cinq personnes étaient de robustes animaux accoutumés aux travaux de la ferme et quoique un peu lourds ils étaient capables lorsqu'on les pressait un peu de fournir rapidement une longue traite Alec et son ami Will Brenard restèrent en observation toute la journée leur poste était tout simplement la partie plate du toit abrité par une cheminée à laquelle on arrivait par les trois châssis d'une lucarne l'artiste s'installa sur les tuiles avec la nonchalance étourdie qui lui était habituelle s'arma de son télescope et le braqua sur les amis qui s'éloignaient son intention étant pour se distraire de les accompagner ainsi des yeux jusqu'à leur complète disparition Will debout à côté de lui se retenant d'une main à la cheminée partageait ses regards entre les régions ennemies où il soupçonnait la présence des indiens et la région bien chère que parcouraient les bien-aimés fugitifs au milieu de ses investigations il aperçut de nouveau les sauvages groupés qui semblaient avoir encore une fois changé de direction peut-être délibéraient-ils sur quelques plans diaboliques organisés pour capturer les blancs qui s'efforçaient de leur échapper Alex dit-il enfin avec un soupir d'anxiété quel infernal projet trame ses peaux rouges je commence à perdre toute espérance de salut que pense-t-il que trame-t-il répondit l'artiste sans abaisser son télescope Dieu quel grand mot moi je suppose qu'il ne songe à rien de particulier ce dont je suis certain c'est que vous êtes terriblement soupçonneux mon cher enfant contentez-vous donc d'inspecter votre part d'horizon et laissez-moi tranquille à la mienne ah je vous le dis Alec insista Will en joignant les mains avec anxiété il m'est impossible d'être tranquille lorsque je vois de telles choses il se prépare là-bas des événements terribles et cruels que Christian Jim même ne soupçonne peut-être pas oh là voici cette vermine qui se remet en marche Seigneur Dieu elle prend juste la fatale direction oh parbleu parbleu nous sommes en plein océan de lamentation maintenant riposta impatiemment Adolphe un peu de sang-froid un peu de raison s'il vous plaît mon petit ami continuez à inspecter tranquillement l'hémisphère qui vous est échue en partage quant à moi je sonde mon horizon avec des yeux infatigables je ne laisserai rien échapper soyez-en sûr sans se laisser calmer par les affirmations de l'artiste le jeune Brainerd se renfermant dans un anxieux silence continua de surveiller la plaine où les indiens continuaient de rôder comme des baies de fauves de sinistre augure il eut la bonne chance de revoir encore ses amis qui cheminaient tout doucement à l'extrémité d'une clairière ils disparurent bientôt derrière l'impénétrable rideau des forêts et le coeur du jeune homme se serra involontairement en les perdant de vue après être resté muet pendant une demi-heure il se retourna vers l'artiste qui tenait activement sa lunette à hauteur des yeux comme si elle lui eût révélé un spectacle très intéressant les voyez-vous encore demanda Will je les ai perdus de vue il y a quelques instants répliqua Alec et maintenant qu'apercevez-vous de suspect que diable voulez-vous que je vois dit l'autre en recommençant son inspection avec un soin tout particulier comme s'il eût voulu approfondir une question douteuse que je vois un peu reprit Will en prenant la lunette à son tour Alec en essuyant les verres avant de la lui remettre ce n'est guère la peine à présent ils sont si loin vous n'apercevrez probablement plus rien je ne pouvais parvenir à les garder en vue qu'en gardant ma lunette parfaitement immobile toujours dans la même direction heureusement pour sa tranquillité d'esprit Will n'aperçut point ce qui avait si fort attiré l'attention de son cousin il aurait vu avec une inquiétude horrible une bande de sauvages en pleine poursuite sur les traces des fugitifs Alec n'avait pas voulu lui faire connaître un mal sans remède dans la crainte qu'il ne vint à les découvrir Adolf lui reprit sur le champ le télescope et le mit nonchalamment dans sa poche plus tard et durant toute son existence cette vision du désert lui rappela de terribles souvenirs il était tard dans l'après-midi quelques bouffées de vent annonçant un orage fire ployer les cimes des arbres il en résulta un peu de fraîcheur ce qui rendit la position des deux jeunes gens plus supportables car jusque là ils avaient rôti sur les tuiles échauffées par le soleil Brennerd sur les sollicitations de son cousin s'assit à côté de lui vous voyez mon pauvre Will que tout va pour le mieux lui dit ce dernier maintenant si nous devons recevoir la visite de ces sombres enfants de la forêt je m'en réjouirai considérablement car ce sera pour moi une occasion superbe d'enrichir mon album en vérité grommela Brennerd vexé au plus haut degré je ne puis deviner si votre indifférence est réelle ou affectée certes votre expérience de ce matin devrait avoir démoli une notable portion de vos idées baroques sur les indiens pas une particule n'est changée de chez moi riposta l'artiste avec une bonne humeur contre laquelle aucun courroux n'aurait pu tenir allons-nous rire de tout cela quand nous serons de retour à Saint-Paul oui si le ciel nous accorde d'y revenir jamais vous pouvez bien vous mettre une chose dans l'esprit Adolphe c'est qu'avant d'être sorti du Minnesota vous aurez plus d'une fois senti votre sens figé d'horreur dans vos veines j'ai vécu assez longtemps chez les indiens pour savoir qu'ils ne reculent devant aucun crime ou plutôt il n'existe pas de crime pour eux je vous le répète Adolphe la mort est près de nous tous une mort plus cruelle que nous ne pouvons l'imaginer cependant la nuit approchait et avait qu'elle l'ombre pleine de perfidie et de mystère Brenner devint plus triste plus inquiet encore Alec au contraire redoubla d'aisance d'indifférence de sang-froid après avoir fait de nouveaux usages du télescope il se mit à siffler une fanfare de classe non sans entrecouper sa musique de réflexion philosophique sur les incertitudes de la guerre le ciel continuait à se couvrir de gros nuages noirs il devint évident que la pluie ne tarderait pas à tomber avec une grande abondance après avoir complété toutes ses observations météorologiques et autres Alec songea à quitter le poste aérien où il était juché depuis plus de 5 heures il demanda à Brenner s'il ne jugerait pas à propos de descendre du moment que l'obscurité nocturne venait paralyser tous leurs efforts d'observation je ne sais plus que penser ni que dire tant ma perplexité est grande soupira Brenner découragé qu'on regarde au nord ou à l'est on ne voit partout que la réverbération des flammes dans le ciel nous sommes en plein désastre Adolphe il y a autour de nous une atmosphère de sang de désastre de désolation voyez dans la direction du nord à gauche de ce massif de forêt se trouve la maison du vieux Mr. Smith elle est à 10 mails de distance environ je suppose qu'elle recevra le premier choc des sauvages et bien lorsque l'incendie éclatera chez Mr. Smith alors à mon avis il sera temps de prendre une résolution regardez s'écria Brenner tremblant et perdu le jeune homme appuya sa main sur l'épaule de l'artiste en lui indiquant la maison dont il venait de parler on y distinguait un point lumineux dont l'intensité ardente allait croissant au bout de quelques secondes les flammes élargides et dévorantes complétaient leur oeuvre de destruction que vous aurais-je dit regardez répéta Will avec une sorte de terreur triomphante êtes-vous en connaissance avec Mr. Smith demanda posément l'artiste assurément je le connais mieux que je ne vous connais vous-même quelle est sa famille il y a lui sa femme et trois petits enfants quelles sortes de gens sont-ils ah ça mais où voulez-vous en venir avec ces questions Adolphe le père ou la mère sont sans doute fort négligents ils ne surveillent pas leurs enfants les laissent courir au danger tête baissée après où voulez-vous en venir à la suite de ce verbiage à rien seulement je pense qu'ils auront laissé les enfants jouer avec le feu et ces petits drôles auront allumé un incendie un idiot ou un imbécile pourrait seul concevoir quelques doutes sur l'origine de ce feu enfin supposons que ce soit les indiens chose que je n'admets pas que vous proposez-vous de faire mon père nous a confié la garde de ces lieux nous sommes les uniques défenseurs de presque toute notre fortune il est de notre devoir d'y rester jusqu'à la dernière extrémité je vais descendre à l'écurie pour harnacher nos chevaux de façon à ce qu'ils soient prêts à partir à l'heure suprême ensuite nous nous remettrons en observation Will descendit pour faire les préparatifs dont il venait de parler l'artiste resta phlegmatiquement sur le toit le jeune Brainerd s'est là brida soyeusement les chevaux les emmena hors de l'écurie et les cacha dans un fourré tout proche où il pouvait espérer que les subtils des indiens ne les découvriraient pas aussitôt après il rejoignit Alec il n'y avait pas moyen d'en douter les hordes indiennes avaient commencé leur oeuvre de mort et de dévastation au nord à l'ouest au sud dans toutes les directions surgissaient des traînées de flammes qui semblaient rendre les ténèbres plus profondes et plus redoutables l'oreille du jeune homme effrayé avait cru entendre aussi par intervalle des cris des vociférations des plaintes déchirantes éparses dans cette atmosphère d'épouvante il lui aurait néanmoins été impossible de discerner à coup sûr si c'était une illusion ou une réalité lugubre lorsqu'il lui rejoint Alec il lui demanda s'il n'avait rien entendu de semblable ce dernier lui répondit négativement il n'est pas certain que cette réponse fait l'expression de la vérité mais dans son trouble le pauvre Brennerd n'y regardait pas de si près chapitre 7 l'oeuvre infernale avez-vous fait quelques autres découvertes particulièrement alarmantes demanda l'artiste à son cousin non pas pour le moment et vous ? peut-être oui suivant votre manière de voir apercevez-vous ce gros tronc d'arbre là-bas droit devant vous ? oui ? eh bien je me trompe grandement ou bien il y a deux indiens cachés derrière je n'en suis pas absolument sûr mais je tiendrai un pari s'il le fallait Brennerd jeta un coup d'oeil dans la direction indiquée Alec murmura-t-il à voix basse après un court examen au nom du ciel quittons ce poste où nous sommes si fort en vue voulez-vous donc vous faire fusiller comme une cible ? en même temps il lui saisit le bras et l'entraîna par la lucarne au bout de quelques instants Alec voulut y reparaître pour examiner l'état des choses gardez-vous en bien murmura Brennerd il reconnaitrait immédiatement que nous sommes en méfiance descendons au second étage là nous pourrons sans inconvénient les surveiller à notre aise les deux jeunes gens munis chacun d'une carabine descendirent avec précaution et traversèrent doucement une grande chambre fermée Alec moins familiarisé avec les lieux que son cousin se heurtait aux chaises renversait les meubles et faisait un tapage exécrable en punition duquel Brennerd aurait souhaité de bon cœur qu'il se rompît le cou chute donc grommola ce dernier venez donc regarder maintenant les volets en chaînes épais étaient solidement fermés ils portaient des lames mobiles comme celles des persiennes dans les pays chauds en faisant tourner doucement la plus basse sur ces pivots le jeune Brennerd pratiqua une éclaircie inaperçue du dehors mais bien suffisante pour leur permettre d'apercevoir tout ce qui pouvait se passer autour d'eux mais au moment où les deux cousins allaient placer l'œil à ce Judas improvisé un coup violent frappé à la porte de tenter les fit ressaillir en même temps une voix rude cria en bon anglais ouvrez-moi voyons combien ils sont avant de leur laisser connaître que nous sommes ici murmura vivement Will en imposant silence à l'artiste il y en a une demi-douzaine je le parie répondit l'autre sur le même ton en quittant la fenêtre pour aller vers une croisée de l'escalier qui était directement au-dessus du portail avec des précautions infinies pour ne pas faire le moindre bruit les deux assiégés se rendirent ensemble à ce nouveau poste d'observation le premier coup d'œil fut de nature à les consterner plus de douze indiens gigantesques étaient groupés devant l'entrée ah voilà le moment d'agir murmura Alec rien rien à faire mon pauvre ami si ce n'est de songer à fuir le plus tôt et le plus adroitement possible mais la porte commençait à s'ébranler sous les coups réitérés les cris ouvrés se renouvelaient avec une violence impérieuse les jeunes gens descendira pas de loup jusqu'au rez-de-chaussée maintenant dit l'artiste allez faire tous vos préparatifs par la porte de dernière moi je vais parlementer avec eux je ne vous abandonnerai pas dans une pareille extrémité répliqua Brennerd refusant d'obéir d'autant mieux que vous choisissez un parti qui frise la folie mais va donc par le diable insista Alec en le poussant amicalement dans la direction indiquée nous n'avons plus rien de mieux à faire qu'arrivera-t-il de vous ah tu m'ennuies est-ce que j'ai peur moi mais c'est mon affaire toute spéciale cette entrevue de parlementaire décidément c'est un vrai suicide auquel vous songez là je ne me rendrai je ne me rendrai assurément pas complice fit Brennerd en résistant toujours ce n'est pas ainsi que je l'entends en pare bleu tu vas t'évader te mettre en selle me tenir mon cheval prêt et je ne tarderai pas à te suivre il fallait bien se rendre à la généreuse obstination d'Alec la porte de derrière fut doucement ouverte aucun indien n'apparaissait de ce côté Will se glissa dehors sans bruit et Alec revint faire face aux sauvages dont les violences redoublaient qui va là ? demanda-t-il d'une grosse voix de pauvres indiens qui veulent entrer fatigués ils s'asseoiront un peu pour se reposer voulez-vous rester ici toute la nuit ? non ils s'en iront bientôt ne resteront pas longtemps fatigués ils veulent s'asseoir un peu pour se reposer et bien reposez-vous tranquillement par terre et voyez un peu ce qui en résultera si ça ne vous va pas cherchez ailleurs un profond silence accueillit cette réponse puis tout à coup la porte reçut une telle bordée de cou qu'elle en trembla sur ses gonds à ce moment l'artiste fut d'avis qu'il fallait aviser sans avoir de projet arrêté il s'élança lestement par l'issue dérobée qu'avait prise Brainerd referma soigneusement la porte de façon à ne laisser aucun indice qui put trahir son mode d'évasion tout cela fut fait en un instant et avec une promptitude qui lui sauva la vie car à la minute même où il gagnait le large la grande porte était enfoncée et l'essieu entrait en forcené dans la maison bien en prit à Alec d'avoir refermé l'issue secrète car au bout de quelques secondes les sauvages auraient été sur ses talons mais n'apercevant rien au rez-de-chaussée ils supposèrent que leur invisible interlocuteur avait gagné les étages supérieurs et s'élancèrent à sa poursuite dans les escaliers d'abord Alec s'arrêta dans le jardin pour observer les environs et prêta l'oreille cherchant surtout à retrouver son cousin au bout de quelques instants n'apercevant et n'entendant rien il se mit à marcher tout doucement la carabine en main le fameux album sous son bras et un cigare non allumé aux lèvres la seule mésaventure qui lui arriva fut de rencontrer à hauteur de visage une corde de lessive qui suivant son expression faillit lui scier le cou une fois hors du jardin sous l'abri d'un grand arbre il s'arrêta pour observer ce que faisaient les sauvages il continuait de parcourir bruyamment la maison cherchant toujours les habitants qu'il supposait cacher dans quelques coins vous pouvez continuer vos perquisitions comme cela toute la nuit si ça vous amuse murmura-t-il avec un sourire silencieux il est dans l'opinion d'un certain gentleman de mon âge et de ma ressemblance que vous chercherez très longtemps sans trouver si Radolf Alec bonsoir mes coquins cuivrés à l'avantage de vous revoir il aurait été imprudent de s'attarder auprès d'un aussi dangereux voisinage l'artiste mit donc à chercher l'endroit où Brainerd devait l'attendre avec les chevaux mais à son grand déplaisir il ne trouva rien après avoir tâtonné dans les broussailles pendant quelques instants il en fut réduit à croire que l'autre l'avait abandonné seul au milieu de ce formidable danger cette pensée ne le laissa pas sans émotion il s'aventura même à appeler Will plusieurs fois d'une voix contenue enfin ne recevant aucune réponse il prit la résolution de se tirer d'affaire tout seul la position incontestablement était fort épineuse seul avec une carabine à un coup pour toute défense en regard d'une bande d'indiens enragés pour la magnanimité desquelles il n'avait plus la même admiration Alex se voyait fort embarrassé sur le parti à prendre néanmoins il délibéra avec une lucidité qui lui faisait honneur rester tapis dans le fourré jusqu'au matin c'était littéralement se jeter dans la gueule du loup d'autant mieux que depuis quelques instants l'incendie qui dévorait le sétalement entier éclairait comme un soleil tous les bois d'alentour il devenait impossible de s'y cacher d'autre part fuir à travers champ dans la direction de Saint-Paul était un moyen praticable quoique chanceux mais il n'entrait pas constitutionnellement dans la tête de l'artiste d'adopter ce système peu chevaleresque d'évasion autrement qu'en cas de nécessité absolue que la peste se l'étouffe grommola-t-il ou ce jeune animal peut-il s'être fourré avec ses chevaux oh là et seul le craquement sinistre de l'incendie lui fit réponse de longues traînées de flammes éblouissantes de blancheur percèrent la fumée comme des éclairs Alec recula instinctivement lorsqu'il se vit tout illuminé par ce jour funeste dans ce mouvement rétrograde il faillit se heurter contre un grand sauvage dont il n'avait assurément pas soupçonné la présence Alec tira son revolver de sa ceinture mais avant qu'il l'eût armé sa main était emprisonnée dans celle de l'Indien cependant aucune lutte ne s'engagea car l'artiste à sa surprise extrême sentit l'étreinte de son adversaire se relâcher amicalement moi bon pour homme blanc courez là-bas on attend et le géant sauvage disparut comme un météore laissant Adolphe plus intrigué que jamais voilà le vrai Indien murmura-t-il après quelques instants de réflexion il confirme pleinement mes théories que le diable l'emporte ne pouvait-il me donner le temps de le croquer en deux coups de crayon c'est un type splendide j'aimerais faire échange de cartes avec lui comment a-t-il réussi à dénicher Brennerd il ne vint pas une seule minute à l'esprit d'Alec la pensée que cet homme avait pu le tromper et lui indiquer le chemin au bout duquel l'attendait une mort horrible aussi sans hésiter il marcha vivement au point désigné pendant le trajet il aperçut à droite et à gauche des indiens à cheval heureusement il se faisait bien petit dans l'herbe et se glissait fort à droitement sans le moindre bruit car il ne fut point découvert mais il convint lui-même plus tard que chaque reflet d'incendie lui semblait l'éclair d'un rifle et que plus d'une fois il menaça de l'œil quelques grosses racines la prenant pour un indien embusqué dans l'ombre néanmoins ses opinions constitutionnelles sur les aborigènes ne furent pas sensiblement modifiées on l'aurait invité à exposer sa théorie nouvelle qu'il n'aurait pas hésité à dire le sioux à des moments d'emportement inouï mais au milieu même de ses plus grandes exaspérations il s'est usé d'une chevaleresque magnanimité envers l'homme blanc après avoir parcru un petit sentier sombre Alec entrevit trois formes vagues groupées ensemble c'était Brennerd et les deux chevaux qu'il tenait par la bride Adolphe lui bientôt rejoint vous me pardonnerez ce hâte à de dire Will si je ne vous ai pas exactement tenu parole j'ai été forcé de m'éloigner ma cachette était trop proche j'aurais été découvert sur le champ tout va bien mon ami vous avez fort bien manœuvré car en effet il y avait dans cette région infernale des coups de jour fort dangereux comment avez-vous réussi à me trouver un noble majestueux estimable indien américain m'a indiqué ma route spontanément et sans aucune question de ma part ah oui c'était Paul un autre sauvage converti mais s'il est chrétien que vient-il faire dans cette bagarre il a été contraint de feindre pour sauver sa vie je suis presque sûr qu'il n'en fait que tout juste afin de se mettre à l'abri des soupçons et qu'au contraire il ait pis les occasions de nous être secourables nous le reverrons sans aucun doute j'aimerais à cultiver sa connaissance à lui faire compliment sur la noblesse de ses procédés allons allons vite en sel interrompit Brennerd soyons prêts à disparaître une fois sur leur monture les deux jeunes gens se retournèrent pour jeter un regard vers le lieu de désolation qu'ils abandonnaient la maison toute entière n'était qu'une masse incandescente du sein de laquelle s'échappait à longs intervalles des grondements sinistres ressemblant aux plaintes d'un colosse agonisant tout autour flottait une atmosphère rouge sanglante pleine de reflets sombres et sinistres images saisissantes du chaos ah vraiment c'est trop cent fois trop malheureux murmurait Brennerd inconsolable voici la seconde fois que mon père est ruiné quel malheur de voir brûler ainsi le seul asile de la famille sous nos yeux sans pouvoir lui porter aucun secours pauvre Will vous avez raison mais n'en doutez pas ces malheureux qu'égare un moment de passion rétabliront ce qu'ils ont ruiné lorsqu'ils seront rentrés dans le calme de leur conscience Brennerd ne parut accorder aucune attention à cette métaphysique trop alambiquée pour être consolante au milieu du désordre qui préside à tout leur mouvement poursuivit-il sans répondre au discours d'Alec ils ont l'air de se grouper tous sur le côté opposé de la maison je voudrais bien savoir ce qu'ils veulent faire faisons un détour pour nous en assurer vous attendrais-je ici il n'y a aucun inconvénient car le champ est libre pour courir au premier signe de mauvaise augure et lancez-vous dans la prairie suivant la direction prise ce matin par nos amis je vous rejoindrai le plus tôt possible ne soyez pas trop long observa Alec non pas que j'ai des craintes sur notre sort mais j'ai hâte d'en finir avec toutes ces incertitudes Brennerd suivant son projet fit un circuit dans la prairie de façon à tourner la maison et à découvrir sa façade opposée Alec mis pieds à terre et s'adossa à un gros arbre après avoir passé à son bras la bride de son cheval puis il attendit avec assez d'impatience maugréant de ne pas avoir un cigare allumé bientôt un élément nouveau d'inquiétude vint se joindre à ses émotions premières non content d'avoir livré aux flammes le bâtiment principal les sauvages avaient incendié toutes les constructions accessoires de sorte que la circonférence du désastre s'était successivement agrandie au point de refouler les indiens à une grande distance tant la chaleur était devenue intolérable tout le voisinage et notamment le point où se trouvait Alec était devenu fort dangereux à cause des rôdeurs qui s'y répandaient son inquiétude devint si vive qu'il fit un demi-tour vers l'est et n'arrêta sa monture que lorsqu'il eut placé un mille entre lui et le sinistre là il fit halte et se remit à attendre néanmoins la fascination exercée sur lui par l'aspect de l'incendie était si grande qu'il ne put s'empêcher de se retourner pour contempler ce sinistre soleil de la nuit à ce moment il entendit le galop d'un cheval par ici Brennerd cria-t-il en allant à sa rencontre ah mon ami quel émouvant spectacle j'y trouve une grande ressemblance avec l'embrasement d'un vaisseau en pleine mer ne trouvez-vous pas son compagnon ne lui répondit rien aussitôt il ajouta je remarque une chose Will c'est que nous nous dirigeons plutôt au nord qu'au levant chut j'entendais pas de chevaux tous deux s'arrêtèrent gardant un profond silence cependant le cavalier survenant vint droit à eux comme s'il les eut aperçus ou entendus c'était un sauvage qui fut sureux avec la promptitude de l'éclair Alec à son approche avait cherché son revolver mais à son inexprimable regret il s'aperçut qu'il l'avait perdu Will s'écria-t-il sus à cet indien avant qu'il il s'arrêta brusquement car il venait de reconnaître dans ce silencieux compagnon un énorme sauvage qui remplaçait fort désavantagement Brennerd au même instant il se trouve asserré entre ses deux ennemis sans autre arme que sa carabine désormais inutile avant qu'il eût fait un mouvement ou prononcé un mot l'indien dernier arrivé prit la parole homme blanc prisonnier s'il bouge sera scalpé je crois bien qu'il ne me reste aucune autre ressource répondit sans façon Alec vous m'être éterré je pense avec la courtoisie chevaleresque qui a rendu votre race si célèbre dans le monde venez avec nous lui fut-il brièvement répondu et on l'emmena dans la direction de l'incendie l'un des deux sauvages n'avait rien dit n'avait fait aucune démonstration il se contenta de prendre position à gauche du prisonnier qui ainsi se trouvait gardé à vue de tous côtés tout en chevauchant l'artiste chercha à distinguer les visages de ses vainqueurs un frisson singulier courut dans ses veines lorsqu'il crut reconnaître dans l'un des deux l'indien Paul qui lui avait précédemment rendu un bon en fils plusieurs fois il fut sur le point de lui adresser la parole instinctivement il se contint et la route s'effectua en silence tout cela n'était point sans mystère l'artiste s'en préoccupait fort lorsqu'un de ses deux gardiens resta de quelques pas en arrière l'autre avec un mouvement de surprise en fit autant craignant quelques sinistres projets contre sa personne Alex se retourna pour épier leurs mouvements il aperçut les deux sauvages marchant côte à côte puis l'éclair soudain à couteau l'un de tombe à mort et glissa lourdement à bas de son cheval restez-la vous dit aussitôt le secourable Paul l'autre jeune blanc va venir les indiens galopent contre les femmes courez après il y aura des scalps et l'indien disparut plus prompt qu'un souffle de rage laissant Adolphe tout palpitant d'émotion son audace nonchalante commençait à l'abandonner et il se surprenait à rouler dans sa tête de sombres pressentiments surtout depuis que l'immense danger couru par ses amis venait de lui être si soutenement révélé il désirait maintenant avec angoisse courir vers le chariot fugitif et par conséquent attendait Brainerd avec une impatience extrême bientôt le trou d'un cheval ralentit à proximité Alex se tint prêt à recevoir le nouvel arrivant de pied ferme qu'il fût ami ou ennemi heureusement toute précaution était inutile au bout de quelques instants Brainerd apparu et reçut avec une émotion facile à comprendre la communication des événements survenus pendant son absence après avoir donné un dernier et triste regard à ce qui fut la maison paternelle les deux amis s'enfonçaient rapidement dans la forêt épaisse au travers de laquelle ils devaient suivre les traces des fugitifs partis avant eux chapitre 8 question de vie ou de mort vers minuit une pluie fine mais serrée commença à tomber sans discontinuer jusqu'au matin les deux jeunes cavaliers étaient percés jusqu'aux os affamés fatigués tout cela joint à la vive inquiétude qui les dévorait rendit leur position extrêmement pénible l'artiste insistait pour s'arrêter et allumer du feu mais Brennerd s'opposa de toutes ses forces à une telle imprudence objectant avec raison que la fumée inévitablement produite par le foyer attirerait sur eux d'une façon très périlleuse l'attention des rôdeurs indiens l'aspect du pays avait successivement changé au lieu de la prairie uniforme et presque nue les voyageurs rencontraient maintenant une végétation plus abondante des ruisseaux des collines assez élevées et des groupes d'arbres qui annonçaient une région forestière Will dont la jeune expérience était toujours en éveil évitait soigneusement les fourrés les buissons sombres dont les flancs pouvaient receler des embuscades il s'en déloignait par de longs détours cependant après plusieurs heures d'une course rapide il n'avait rencontré aucun indice qui annonça la présence d'un ennemi Will commença à être convaincu sérieusement que les hordes malfaisantes des petits corbeaux des wakoutas des wabachas et des pieds rouges n'avaient point encore pénétré sur ce territoire néanmoins ces appréhensions étaient loin d'être calmées car les sauvages ne connaissent ni les distances ni les difficultés et devancent dans leur poursuite acharnée les fuites les plus prontes midi approchait les jeunes gens étaient tourmentés par une faim intolérable ils se décidèrent à faire halte pour tâcher de se procurer la nourriture nécessaire les ruisseaux les ruisseaux et les lacs du Minnesota abondent en poissons de toute espèce les bois sont giboyeux à l'excès ils ne devaient donc avoir aucune difficulté à se procurer de la venaison pour arriver à leur but si ce n'est en rase prairie si vous le préférez je vais battre le bois vous m'attendrez ici non je vais avec vous ils pénétrèrent ensemble sous la voûte de verdure firent quelques pas et écoutèrent en regardant tout autour d'eux la forêt était silencieuse comme une tombe pas un être animé n'y donnait signe de vie j'espère que nous sommes seuls dit brennard comme les broussailles sont très inextricables par ici nous serons obligés de mettre pied à terre et de nous séparer quelque peu afin de chasser pendant quelques heures chacun de notre côté c'est parfait répondit alec se mettant en devoir d'obéir nous nous retrouverons ici chargés du gibier que nous aurons pu conquérir ils se séparèrent ainsi l'artiste prit à droite son compagnon à gauche d'abord une grande quantité d'écureuils se frit à leur vue mais ils dédaignèrent d'aussi menus proies réservant leurs munitions pour de meilleures rencontres au milieu de ces zigzags l'artiste fit la rencontre d'une petite source abritée dans le creux d'un énorme rocher tout autour de ce nid frais et murmurant s'enlassaient les racines noueuses de grands arbres au milieu desquelles ruisselaient avec une grâce infinie les plus mignonnes cascades le site était ravissant aussi alec après s'être avidement désaltéré à cette glace liquide ne put résister au désir d'en faire le dessin en conséquence il ouvrit son inséparable album et accomplit son œuvre avec une attention que rien ne pouvait distraire tout en crayonnant il crut bien entendre une douzaine de fois brenner décharger son fusil mais il ne se troubla pas pour cela au contraire il en conclut qu'il était heureux en chasse et que dès lors lui alec pouvait bien vaquer à son cher dessin néanmoins il fit la réflexion que rentrer sans une seule pièce de gibier serait chose humiliante aussi lorsqu'il eut fini il replia son album et repartit en chasse le fusil sur l'épaule mais ses aventures n'étaient pas finies à beaucoup près à proximité d'une petite éclaircie il s'arrêta tout frissonnant son oreille aux aguets venait d'entendre une voix plaintive semblable au râle d'un agonisant il écouta encore il n'y avait point à s'y méprendre c'était bien les gémissements d'une créature humaine blessée à mort il partait d'un buisson situé à une cinquantaine de pas alec courut dans cette direction et découvrit avec consternation un homme étendu à la renverse sur le sol il paraissait mortellement blessé et n'avait plus qu'un souffle de vie l'artiste se pencha sur lui d'une façon compatissante comment vous trouvez-vous dans ce misérable état pauvre malheureux lui demanda-t-il hélas murmura le moribond en se raidissant pour regarder autour de lui comme s'il eût appréhendé le retour d'un ennemi féroce ce sont ces sauvages ils ont massacré ma femme et mes enfants et m'ont traîné jusqu'ici pour y expirer où sont-ils les indiens partout vous n'en avez point rencontré y a-t-il d'autres hommes blancs dans ce bois il y en avait quatre que les sauvages ont suivi à la piste depuis ce matin que sont-ils devenus trois gisent dans l'herbe près d'une source où ils ont été fusillés l'artiste releva les cheveux hérissés sur la tête et alla au lieu indiquer pour vérifier ce que venait de lui dire l'agonisant en effet il trouva un homme et deux enfants froids raidis dans les embrassements de la mort ils avaient été si brutalement hachés à coups de tomahawk que l'œil d'un ami n'aurait pu les reconnaître après avoir contemplé pendant quelques minutes avec égarement cet effrayant spectacle l'artiste revint au moribond mais il ne trouva plus qu'un cadavre il resta un instant immobile perdu dans une sombre rêverie tout à coup une détonation suivie d'un sifflement qui lui passa devant la figure le rappela au sentiment de la réalité c'est-à-dire du danger sa première manœuvre fut digne d'un vétéran dans la guerre forestière il bondit en arrière d'un arbre et s'y cacha de façon à être garantie contre une nouvelle balle il avait remarqué la direction d'où était venu le message de mort il s'abrita en conséquence et se tint en observation une pensée lui causait un certain malaise si ses ennemis étaient nombreux l'issue de l'aventure pouvait devenir extrêmement désagréable il éprouva un sentiment de soulagement lorsqu'il aperçut une figure sombre une seule se dessinant derrière les feuillages impudent vagabond murmura Alec tu lorgnes par ici pour juger du résultat de ton coup attends un peu je vais te rendre la monnaie de ta pièce malheureusement l'oeil expérimenté et de l'indien avait remarqué le canon de carabine qu'Adolphe dirigeait contre lui il se déroba subtilement derrière un arbre au moment où le coup partait et esquiva ainsi une conclusion précipitée de tous ses combats sans s'arrêter à savoir s'il avait touché le but Alec rechargea son arme avec toute la rapidité possible il venait d'assurer la dernière bourre lorsque avec un cri insultant de triomphe le sauvage arriva en bondissant sur lui quoi qu'il n'eût pas encore placé la capsule Alec ne se troubla point et coucha en joue son adversaire ce dernier trompé par ce sang-froid crut que l'artiste avait une arme à deux coups et se cacha vivement derrière un arbre avec la rapidité de la pensée Alec mit sa capsule arma la batterie et attendit tout en réfléchissant qu'au fond les choses allaient pour le mieux puisque la partie était égale cependant chacun des deux adversaires étant imbrité la bataille devenait une question de stratégie le vainqueur devait être celui qui le premier parviendrait à surprendre l'autre hors de garde une histoire du désert revint alors en mémoire à l'artiste il se rappela avoir lu qu'un européen se trouvant en position analogue avait imaginé de tromper son ennemi et de provoquer son feu en faisant apparaître couteuleusement son chapeau ou un autre objet paraissant indiquer que la tête était dessous l'indien avait fusillé un bonnet suspendu au bout d'une branche et lorsqu'il était arrivé sur celui qu'il croyait mort il avait reçu lui-même le coup mortel Alex se souvint aussi aussi eut-il beau reproduire son artifice sur toutes les faces du tronc d'arbre le sauvage se contenta de grimacer un sourire méprisant et ne bougea pas Alex finit par comprendre que sa ruse que sa ruse était éventée il en conclut que l'indien devait avoir lu cette histoire et pris connaissance de l'illustration qui l'accompagnait mais en même temps il fit dans sa doublure de sa veste une découverte qui lui causa un sensible plaisir son revolver qu'il avait cru perdu ayant glissé par une poche décousue s'était réfugié un peu plus bas entre un porte-cigare un étui à crayon un couteau fourchette et le télescope cette trouvaille réconforta considérablement l'artiste et lui suggéra l'idée d'une autre ruse une sorte de protubérance indécise ressemblant un peu à une tête abritée par une couverture se montra du côté de l'indien et disparut aussitôt quelques secondes après la même apparition se reproduisit sur un autre point l'artiste comprit l'artifice un demi-sourire plissa ses lèvres il épaula et fit feu comme il s'y attendait un hurlement de triomphe lui répondit et le sauvage se précipita sur lui le tomahawk levé Alec laissa tomber son rifle et dirigea contre l'ennemi avec la fermeté d'une tige d'acier son poing armé du revolver le sauvage sans méfiance continua d'avancer trois petites détonations sèches et brèves retentirent enfonçant chacune un messager de mort dans le bus de l'indien il ne tomba qu'au troisième coup les carabines ne sont pas les seuls instruments propres à la fusillade mon bel ami cuivré murmura l'artiste en replaçant paisiblement son arbre en lieu sûr ce petit engin fait peu de fracas mais d'excellentes besognes comme vous avez pu voir il y a mieux pour le cas où il y aurait d'autres vagabonds de même espèce dans le voisinage je vais recharger toute mon artillerie en procédant à cette opération il donne un coup d'oeil aux vaincus qui se débattaient dans l'herbe au milieu des dernières convulsions sa face contractée était horrible à voir c'était le type d'une férocité infernale du reste elle ne trompait pas cet homme avait commis tous les crimes depuis l'assassinat jusqu'à l'incendie sa ceinture portait en grand nombre l'escalpe des femmes et des enfants la mort qu'il venait de subir était une punition trop douce ce n'était pas un guerrier mais un supplicier qu'il devait finir il lança à Alec des regards furieux comme s'il avait voulu l'anéantir ses dents grincèrent ses mains se crispèrent sur les broussailles environnantes va-t'en va lui cria-t-il en anglais va-t'en coquin moi tuer je ne doute pas de vos bonnes intentions à mon égard murmura Alec impassiblement mais elle m'effraye encore moins que tout à l'heure le chien face pâle peut courir il arrivera trop tard dans la prairie les guerriers indiens ont suivi la piste de l'oncle John et de ses femmes Alec sentit comme un coup de couteau dans le coeur le souvenir de ses amis et des dangers qu'il pouvait courir lui revint en esprit que dites-vous ils ont été surpris par cette canaille rouge où quand mais parle donc gredin cria-t-il en se penchant sur le blessé tout fut inutile l'indien avait entonné son champ de mort de rien ne pouvait le distraire et au fond de ses yeux demi-éteints vacillaient comme des lueurs fugitives les flammes de la colère de la haine de la vengeance Alec prit soudain son parti abandonnant le monstre à la mort qui s'en emparait il courut en toute hâte au rendez-vous convenu là il trouva les chevaux dans la position où on les avait laissés mais Brenner n'était pas encore de retour l'impatience fiévreuse d'Alec était telle qu'il fut sur le point de partir sans l'attendre heureusement le jeune settler ne tarda pas à paraître ployant littéralement sous le poids du gibier à peine fut-il arrivé qu'Adolphe lui expliqua précipitamment tout ce qui venait de se passer insistant particulièrement sur les révélations de l'indien concernant les dangers courus par leurs amis sur le champ ils se remirent en route leur appétit tout surexcité qu'il fut par le besoin s'était évanoui devant ses nouvelles inquiétudes seulement par mesure de précaution les jeunes gens chargèrent en coupe une portion de leur gibier cette race indienne me paraît avoir changé un peu de cachet par ici observa l'artiste lorsqu'ils furent en pleine campagne je trouve surtout des types incroyables de vagabonds ils ne me déplaisent pas trop hé mon cher ce sont ces nobles guerriers dont vous êtes si poétiquement entichés ces hommes chevaleresques et généreux daignent à cette heure courir sur la piste de mon père de ma mère de ma soeur comme des lignées altérées de sang ces braves gens comme vous les appelez dansent peut-être à cette heure les pieds dans le sein autour des scalpes de maria et de maggie écoutez donc Will je déteste ces indiens vagabonds qui pullulent sur les frontières de la civilisation mais si nous étions à cent mille plus loin dans les bois hé mon pauvre cousin vous auriez déjà subi vingt fois la mort si la chose était possible interrompit Brennerd avec irritation il est temps croyez-moi de jeter au loin vos niaises utopies sur les sauvages et de vous conduire un peu d'après l'expérience de gens qui en savent plus que vous là-dessus au moins vous m'accorderez une chose c'est qu'ils n'ont pas commis un seul acte de cruauté avant d'y avoir été poussés par la méchanceté des européens c'est possible mais ils ne se sont pas privés de prendre des revanches féroces remarquez-le bien Will les trafiquants les émigrants les pionniers les forestiers les chasseurs les trappeurs les settleurs tout le monde s'est jeté sur ce pauvre désert et sur ces pauvres habitants comme sur une terre de conquête on a pris on a pillé on a gaspillé on a brûlé on a chassé on a massacré à tort et à travers on a violenté et exaspéré les indiens de toute manière on leur a tout pris l'eau la terre et jusqu'à l'air du ciel on les a anéantis est-ce que tout cela ne crie pas vengeance ? dites ce que vous voudrez Alec vous n'empêcherez pas que leur cruauté n'ait dépassé toutes les dimensions de l'offense il y a longtemps qu'ils se sont vengés au double au triple au centuple mon opinion est que ce soulèvement n'est qu'une ébullition passagère et locale dans quelques jours il n'en sera plus question vous croyez cela ? et bien priez Dieu pour que les six ton les yangtota les yangtomis ne se joignent pas à l'insurrection ou bien faites sans votre sacrifice vous ne reverrez plus Saint Paul mon Dieu Will comme vous amplifiez le danger parce que nous avons eu la mauvaise chance de rencontrer deux ou trois vagabonds dans les bois voilà-t-il pas que vous n'aurez plus que soulèvement dans tout le nord si vous aviez seulement la moitié de mon expérience vous ne seriez pas si aveugle oh quelle perspective le splendide s'écria tout à coup l'artiste avec enthousiasme si j'en avais le temps comme je crayonnerais cela vous pouvez vous en donner ici à coeur joie riposta aigrement brainerd si vous considérez cela comme plus important que les existences et le salut des nôtres là là calmez-vous cher Will je n'ai pas la moindre idée de ce genre il n'y a aucun mal ce me semble à admirer d'aussi belles choses en passant Dieu que c'est admirable ces forêts d'un ver bleu sombre cette prairie de velours vert et ce lointain de montagne qui escalade le ciel Will regardez fit soudain un lait qu'à voix basse il y a sur cette colline quelqu'un qui nous télégraphie des signaux chapitre 9 Jim l'indien en mission sur l'extrême sommité du coteau les deux amis aperçurent en reflet la tige d'un arbre qui se balançait à droite et à gauche de façon à indiquer l'intervention active d'un homme ou d'un animal l'artiste fit usage de son télescope pour inspecter longtemps en silence ce phénomène inexpliqué pensez-vous me définir cela demanda-t-il à son compagnon en lui passant la lunette au moment où l'arbre s'est incliné à droite reprit Will en parlant lentement sans cesser de regarder il m'a semblé apercevoir quelque chose comme une tête maintenant appartient-elle à un indien ou à un blanc je l'ignore voyez un peu Adolphe l'artiste regarda longuement et avec une attention soutenue sans pouvoir déterminer à quelle espèce humaine appartenait l'être mystérieux objet de sa curiosité cependant les deux jeunes gens avaient arrêté leurs chevaux cette hâte fut sans doute remarquée par l'inconnu car ses signaux devinrent plus agités qu'auparavant approchons-nous dit Brennerd au moins nous saurons à quoi nous en tenir ce sera quelques pauvres réfugiés épuisés par une longue course et ne sachant plus à quel sein se vouer dans tous les cas pourquoi ne descend-il pas vers nous pour se faire connaître impossible à dire ma curiosité est piquée au plus haut degré il faut que j'aille savoir ce que c'est je crains quelques perfidies observa Brennerd suivant toute probabilité il y a quelques bandes indiennes blotties là-haut dans les broussailles bah ils auraient déjà fondu sur nous pour nous envelopper non ils ne possèdent sans doute pas de chevaux et le russe constitue à se cacher ils savent parfaitement qu'ils ne peuvent rien contre nous à moins que nous n'approchions à portée de fusil c'est là ce qu'ils attendent nous ne serons rien d'ici reprit Alec il faut nous approcher un peu Brennerd mesura soigneusement la distance du regard nous pouvons faire une centaine de pas dans cette direction à cette distance nous courons quelque chance d'être fusillés sans trop de danger il y a peu de tireurs capables d'atteindre leur but à pareil éloignement néanmoins j'ai connu des indiens qui s'en seraient chargés ils s'avancèrent vers la colline doucement et avec mille précautions puis lorsqu'ils se crurent au point extrême qu'il était prudent de ne pas dépasser ils firent halte l'artiste regarda au travers de sa lunette à ce moment l'arbre tomba par terre mais personne n'apparut derrière qu'est-ce encore cela demanda-t-il en se retournant vers son compagnon il s'aperçoit que nous venons à lui et il juge convolable de suspendre ses signaux et bien s'il en est ainsi tournons-lui le dos il recommencera son manège les jeunes gens ramenaient leurs chevaux dans une direction opposée comme s'ils avaient voulu s'éloigner mais lorsqu'ils eurent fait quelques pas un appel lointain arriva à leurs oreilles en retournant la tête ils aperçurent un indien qui étendait vers eux sa couverture blanche bon fit Brenner le voilà furieux de notre prudence il nous insulte de loin voyons que je lorgne cette fois comme si je voulais faire son portrait à ces mots l'artiste braqua sur lui son télescope le regarda attentivement puis baissant soudain son instrument je parie que je connais cet homme Will qui croyez-vous ? un petit corbeau ? un nez coupé ? quelque autre de cette espèce ? c'est Christian Jim au moment où Brenner avec un signe d'incrédulité cherchait à vérifier cette assertion ils purent distinguer Christian Jim à court envers eux à grande vitesse quoique certains cette fois d'avoir affaire à un ami les jeunes gens ne firent aucun mouvement pour aller au devant de lui tant il redoutait de faire quelque fausse démarche mais dès qu'il fut apporté de la voix Brennerd incapable de maîtriser sa fiévreuse impatience s'écria où les avez-vous vous laissé Jim ? là-bas à quarante mille environ dans les bois et comment vous trouvez-vous ici ? je vous cherche riposte à l'indien d'un air mécontent prenez-moi vite sur un cheval vite les indiens sont là tous deux jetèrent un regard inquiet sur les environs mais n'apercevant rien ils interrogèrent le sioux du regard ils sont là-bas dans l'herbe c'est pour ça que je restais sur la colline je n'aime pas ces indiens fermiers comment se sont passées les choses au commencement de votre fuite ? bien nous avions pris une grande avance dans la prairie vers le soir il y a eu des pistes derrière nous l'oncle john était parti trop tard les wakoutas suivaient nos traces ah mon dieu et ma mère ma soeur que disait-elle ? rien les femmes face pâle ont été courageuses elles ont chargé les armes en se préparant au combat l'oncle john a poussé les chevaux le char courait très vite ensuite khrichandjim a prêté l'oreille jusqu'à terre des plaintes volaient en l'air et retombaient dans la prairie les maisons craquaient dans les flammes le massacre et l'incendie étaient partout devant derrière à côté avec les indiens diable interrompit Alec la situation est donc vraiment terrible continuez Jim dit brenard impatiemment alors l'oncle john a dit nous ne sommes pas en force pour combattre un aussi grand nombre d'ennemis il faut que will et adolphe arrivent au plus tôt et alors demanda Alec alors khrichandjim a conduit le chariot dans un fourré impénétrable il a caché les femmes et le vieux guerrier ensuite il a effacé avec soin toutes les traces et il a couru chercher les habits qu'on attendait mais pourquoi ne descendiez-vous pas de la colline au lieu d'y rester occupé à manœuvrer comme un télégraphe incompréhensible demanda Alec quand khrichandjim vous a vu il a aperçu en même temps une bande d'indiens à cheval qui cheminaient à très peu de distance pour ne pas être découvert par eux il est resté caché derrière un arbre tout en vous faisant des signaux capables d'attirer votre attention eh bien nous l'avons échappé belle murmura Will en pâlissant c'est une chose terrible un voyage ainsi côte à côte avec la mort sans même le soupçonner et ces indiens que sont-ils devenus jim au lieu de répondre incline son oreille presque jusqu'à terre et écouta pendant quelques instants avec une anxiété profonde ils partent au grand galop entendez fit-il en se relevant les jeunes gens prêtèrent l'oreille un bruit semblable à un tonnerre lointain parvint jusqu'à eux accompagnés d'une clameur sauvage oui répondit Prenert c'est le galop de leurs chevaux ils s'éloignent puisse-t-il aller jusqu'en enfer et ne jamais revenir soupira sentencieusement Alec personne ne répondit la marche continua silencieusement dans la direction de l'ouest la journée était lourde et brûlante comme il arrive souvent au mois d'août par cette suffocante atmosphère hommes et chevaux étaient accablés cependant les jeunes gens dans leur hâte d'arriver aurait surmené leur monture si Christian Jim ne les eut retenus la route est longue dit-il les chevaux tomberont mais pourtant il nous faut joindre à tout prix les pauvres fugitifs répliqua Brenert avec une légère disposition à la mutinerie ils peuvent avoir besoin de notre secours à chaque instant je ne le crois pas mais au nom du ciel Jim les croyez-vous en sûreté ? ils sont entre les mains du grand-père répondit l'Indien avec une solennéité qui impressionna vivement les jeunes gens nous le savons Jim reprit Brenner d'après un moment de silence mais nous savons aussi que pour mériter le secours du tout-puissant nous devons nous-mêmes remplir nos devoirs et agir courageusement jusqu'à la dernière limite de nos forces le grand-père fait ce qu'il lui paraît le meilleur parlez-moi d'eux que pensez-vous de leur situation des chances qu'ils ont d'échapper aux poursuites des Indiens moi je les crois sains et saufs on ne les verra pas s'ils restent cachés dans le bois mais le chariot avec ses roues les sabots des chevaux ont dû laisser des traces profondes et faciles à reconnaître les yeux des hommes rouges sont perçants ils aperçoivent ce qui resterait invisible pour nous leurs regards sont voilés aujourd'hui par la fumée de l'incendie ils voient toutes couleurs de sang ils n'aperçoivent que l'escalpe des femmes des bébises ils ne regardent que le pillage le démon est dans leur cœur ils ne savent plus ce qu'ils font jusque-là l'artiste n'avait presque rien dit mais pour plaider la cause de ces honorables Indiens il retrouva la parole vous ne pouvez dit-il établir aucun parallèle entre ces honteux coquins ces affreux vagabonds et le vrai aborigène le vrai guerrier Indien est chevaleresque honorable et loyal dans la guerre n'est-ce pas Jim ? le sioux le regarda avec des yeux étonnés dont l'expression indiquait qu'il n'avait pas compris son intéracuteur l'artiste recommença une explication vous guerriers c'est-à-dire vos vrais Indiens ne sont pas semblables à ces hommes-là ils sont meilleurs plus sensés plus modérés dans la guerre hein ? je n'en connais point comme ça répliqua Jim en détournant la tête Brennerd se met à rire et ajouta vous aurez besoin d'un fier microscope mon pauvre Alec pour découvrir les phénomènes que vous rêvez car vous venez de vous en convaincre ils sont invisibles à tous les yeux l'artiste eut une moue dédaigneuse et sardonique indiquant que sa foi n'était nullement ébranlée et qu'il admettait une seule chose savoir que le nombre des vagabonds exceptionnels était considérable sur les frontières dévoré d'inquiétude Brennerd n'avait pu se résoudre à faire halte il s'était contenté de ralentir le pas mais malgré cette modération à leur fatigue les pauvres animaux continuaient de souffler et de transpirer d'une façon inquiétante pour ne pas imposer toujours au même une surcharge au-dessus de ses forces l'Indien montait en croupe tantôt derrière Alec tantôt derrière Will après avoir marché pendant quelques heures Jim annonça qu'on approchait et que si aucun incident ne survenait on aurait rejoint l'oncle John à la tombée de la nuit mais à peine eut-on fait cent pas que l'Indien poussa un grognement de déplaisir qu'il y a-t-il encore demanda Will derrière lequel celui-ci était en croupe à ce moment « Hugues, les Indiens » cromola Jim en indiquant le côté nord de l'horizon tous les yeux se tournèrent dans cette direction les jeunes gens aperçurent à une grande distance un tourbillon qu'on aurait pu prendre pour un troupeau d'animaux sauvages lancés à fond de train dans la prairie leur course impétueuse soulevait derrière elles des nuages de poussière les yeux inexpérimentés des deux hommes blancs ne virent d'abord là autre chose qu'une horde de buffes ou de sangliers nomades mais bientôt le télescope d'Alec révéla des cavaliers qui caracolaient ça et là activant la marche de ce groupe effaré « Des Indiens chassant les bestopillés » dit le Sioux « Quelle direction prennent-ils ? Droit sur nous » « Alors faisons vite un écart pour nous dissimuler à leur vue nous courons les plus grands dangers ils sont bien montés et nos chevaux sont trop épuisés pour nous tirer d'affaires mais une double difficulté se présentait s'ils faisaient un trop grand détour il leur devenait impossible de joindre les amis avant la nuit s'ils ne se cachaient pas promptement et sûrement le danger était pire encore en quelques secondes l'état des choses empira de telle façon que les fugitifs n'eurent même plus le temps de délibérer les Indiens arrivaient sur eux au vol toujours chassant devant eux les bestiaux affolés de terreur cette espèce d'avalanche vivante n'était plus qu'à deux ou trois cents pas de distance lorsque Jim fit signe à ses compagnons de se jeter à terre et de renverser leurs chevaux dans les grandes herbes les pauvres animaux épuisés de fatigue comprenant peut-être aussi le danger restèrent étendus sur le sol sans faire aucun mouvement à côté de leur maître également immobile et silencieux il était temps comme une trombe beuglante mugissante hurlante bestiaux et indiens passèrent si près qu'un moment brenert se crut découvert mais aveuglé par la poussière énivré de fureur et d'orgueil sauvage la bande rouge passa sans rien apercevoir les fugitifs les regardèrent s'éloigner toujours cachés l'oreille et l'œil au guet la carabine au poing prêts à disputer chèrement leur vie si le malheur voulait qu'une mêlée s'engagea aussitôt qu'ils furent hors de vue Jim donna le signal du départ et on se remit vivement en route les premières ombres du soir ne tardèrent pas à arriver et avec elles une brise agréable dont la fraîcheur radia les hommes et les chevaux la marche se continua plus allègrement plus promptement bientôt à l'extrême limite de l'horizon bleuissant apparut un bouquet d'arbres c'était le refuge où l'oncle John et sa famille attendaient anxieusement l'arrivée de leurs trois amis si une horde de ces vagabonds vient à tomber sur les traces du chariot dit l'artiste ils se mettront en tête de les suivre et alors Dieu sait qu'il faut nous hâter cela peut arriver répliqua Brenner mais c'est le cas le moins à craindre en ce moment il y a des fuyards dans toutes les directions les indiens auraient trop à faire pour suivre toutes les pistes ils prennent au hasard je crains surtout que quelques groupes ennemis aient eu l'idée fortuite de camper dans le bois et aient ainsi découvert nos amis je crains aussi que ces derniers aient eu la malheureuse idée de fuir la perspective immense de la prairie trompe comme celle de l'océan plus on marchait moins on paraissait s'approcher du petit bois deux ou trois fois dans son ardeur impatiente Brenner manifesta le désir de lancer les chevaux au triple galop heureusement la sage influence de Jim tempéra cette hâte imprudente qui n'aurait abouti qu'à épuiser les montures dont ils avaient si grand besoin sur la route se fôrta eux ça et là un spectacle navrant des scènes effrayantes ici une ferme brûlée là des corps sanglants criblés d'affreuses blessures plus loin des groupes surpris dans leur fuite des familles entières massacrées mais qui avaient eu le triste bonheur de rester unis dans la mort comme elle l'avait été dans la vie plus loin encore les restes mutilés d'un enfant d'une jeune fille d'un vieillard tombés sous l'horreur d'une mort solitaire en un épouvantable duel avec quelques bourreaux plus acharnés que les autres le sang bouillonnait dans les veines des jeunes gens à de Paris spectacle Brenner surtout le visage sombre les sourcils froncés la main crispée sur son rifle regardait des yeux du coeur plus loin là-bas ou peut-être il faudrait chercher aussi dans les herbes rougies les restes aimés de ceux qui l'attendaient plein d'angoisse Jim conservait son visage de bronze vrai masque métallique de l'indien cependant à quelques ressauts des muscles de ses joues au tremblement insaisissable de ses narines un observateur attentif aurait pu deviner un orage intérieur et de dangereuses dispositions pour les bandits auteurs de tous ces forfaits quant à l'artiste il s'était d'abord furieusement indigné de tant d'atrocités il avait jeté feu et flammes mais au bout de quelques instants son caractère mobile et frivole reprenant le dessus il s'était remis à admirer le paysage il avait même parlé de s'arrêter un peu pour dessiner un site délirant mais une sévère rebuffade de Brenard le ramena à des sentiments plus sérieux le soleil venait de se coucher lorsque la petite cavalcade arriva auprès du bois où était cachée la famille Brenard les jeunes gens ralentirent l'allure de leurs chevaux pour laisser à leur ami indien le soin de reconnaître les lieux mais à peine ce dernier eut-il fait quelques pas qu'il poussa une exclamation étouffée en réponse à la muette interrogation de Will il montra du doigt un mince filet de fumée qui surgissait précisément du milieu du bois et s'évanouissait dans l'azur du ciel après s'être élevé tout droit dans l'air cet indice presque imperceptible était d'un fasseux augure il pouvait déceler la présence des indiens dans l'enfourée où s'étaient abrités l'oncle John et les siens et dans ce cas que s'était-il passé il serait impossible de définir les émotions qui bouleversèrent les deux jeunes gens à l'aspect de ce signe alarmant Brennerd terrifié voyait déjà une scène de massacre et d'horreur les cheveux blancs de son père souillés de son sang sa mère gisante sur le sol défigurée à coups de tomahawk Maggie Maria massacrée aussi ou sort également affreux entraînée en captivité l'artiste amorça et examina son revolver en proférant de terribles menaces contre ces vagabonds odieux qui déshonoraient la race indienne le sioux ne disait rien il aurait été difficile de savoir ce qu'il pensait car il ne répondit point en question que lui adressaient les jeunes gens il faut que j'examine le bois avant tout leur dit-il enfin retirez-vous derrière ces broussailles avec vos chevaux et ne bougez que à la dernière extrémité aussitôt l'indien se mit à ramper dans l'herbe de façon à faire le tour du bois et arriver ainsi inaperçu jusqu'à ce feu mystérieux dont la fumée était si inquiétante chapitre 10 une nuit dans les bois le sioux déploya toute la ruse et l'agilité indienne dans cette difficile entreprise les hautes broussailles tout en le favorisant par leur abri protecteur opposaient mille obstacles à la marche qui devait rester entièrement silencieuse aussi quoique la distance à parcourir fut courte avançait-il lentement une heure s'écoula ainsi et la nuit était venue entièrement lorsqu'il arriva sous la voûte sombre du bois Jim s'était fait aussi son opinion concernant la fumée suspecte qu'on venait d'apercevoir il ne pouvait admettre que ce feu eût été allumé par ses amis la chaleur du jour en excluait la nécessité d'autre part les fugitifs avaient une trop grande crainte d'attirer l'attention de leurs mortels ennemis pour commettre une pareille imprudence enfin l'oncle John était trop excité expérimenté pour se départir ainsi des règles d'une précaution sévère Jim n'était donc pas sans appréhension et quoi qu'il n'en laissa rien voir il se sentait agité de sombres pressentiments progressant plus silencieusement qu'une ombre il glissait au milieu des branches sans froisser une feuille sans déplacer un brin d'herbe l'oreille de son plus cruel ennemi n'aurait pu l'entendre eût-il rampé à ses pieds en arrivant vers le lieu où s'était caché la famille Brennerd il s'arrêta et écouta concentrant toutes ses facultés pour saisir le moindre son mais pas une feuille ne remua un silence de mort régnait sur toute la nature il sembla à Jim d'un funeste augure par intervalle un souffle de la brise nocturne planait dans l'air puis il expirait aussitôt si quelque ennemi se trouvait dans le bois il dissimulait bien habilement sa présence après avoir avancé encore un peu il arriva près du foyer demi-éteint un seul coup d'œil lui suffit pour reconnaître qu'il était abandonné depuis plusieurs heures soupçonnant tout à coup la terrible réalité il se leva marcha droit à la cachette et la trouva vide sûrement une bande d'indiens avait découvert les fugitifs et les avait emmenés en captivité les traces du campement étaient visibles les signes du départ étaient certains tout cela s'était passé depuis quelques heures seulement après avoir vérifié les lieux et s'être rassuré qu'il n'y avait personne le sioux désolé revint dans la prairie où il fit un signal pour appeler les deux jeunes gens ceux-ci accoururent au galop où sont-ils demanda brainert à le temps je ne sais pas dieu le sait murmura jim avec découragement oh ciel est-il possible s'écria le jeune homme chancelant sur sa selle bientôt une ardeur fébrile lui monta au cerveau il reprit où les aviez-vous laissé jim là-bas droite devant nous y a-t-il des signes du passage des indiens il fait trop noir pour suivre la piste mais jim demanda l'artiste êtes-vous sûr qu'ils aient été capturés par ces traces de vagabonds je ne sais pas je le pense à ce moment will mis pied à terre qu'allez-vous faire will ils doivent être encore dans le bois je vais me mettre à leur recherche en agissant ainsi brainert pensait bien qu'il faisait une chose inutile mais cette agitation même tempérait son désespoir tous deux s'élancèrent vers le fourré avec une égale ardeur jim les regardait faire avec son stoïcisme habituel et resta immobile il ne nous faut pas marcher ensemble observa l'artiste divisons nos recherches vous will passez à gauche moi à droite dans une demi-heure au plus tard nous nous rejoindrons à l'autre extrémité du bois et vous jim qu'allez-vous faire vous attendrez si brainert commença son exploration avec d'affreux battements de coeur chaque bête fauve fuyant devant lui chaque oiseau s'envolant sur sa tête le faisait tressaillir le murmure du vent lui donnait des frissons involontaires il avança pourtant avec la résolution du désespoir et pénétra jusqu'au centre de la forêt cherchant regardant écoutant avec anxiété mais tous ses efforts furent inutiles il ne rencontrait que l'ombre et le silence bientôt il arriva au bout de la forêt et il put voir scintiller les étoiles à travers les derniers arbres tout à coup il s'arrêta éperdu palpitant une grande forme sombre se dressait devant lui c'était le chariot n'en pouvant croire ses yeux il fit un pas en avant et posa la main sur une roue le froid contact du fer dissipa tous ses doutes mon père mon père ma mère chère mère êtes-vous là ? demanda-t-il d'une voix frissonnante aucune réponse ne se fit entendre will sauta convulsivement dans le char son front se heurta contre un objet souple qui se balançait en l'air c'était une courroie rompue il n'y avait pas autre chose plus rien pas même les sièges il chercha le timon les chevaux n'y étaient plus cette froide et muette épave gardait son sinistre secret tout en faisant pressentir une formidable catastrophe glacé jusqu'au coeur le jeune homme prit entre les mains sa tête qu'il sentait prête à éclater des larmes brillantes jaillirent de ses yeux il resta ainsi pendant quelques minutes sans trouver une pensée sans savoir que devenir l'idée lui vint ensuite de retourner hâtivement auprès de Jim pour lui faire part de sa découverte mais il la rejeta aussitôt et poussé par une impatience dévorante il continua ses recherches courbés presque jusqu'à terre ils sondaient chaque mode de gazon s'attendant toujours à y trouver un cadavre l'obscurité était si profonde qu'il cherchait davantage avec les mains qu'avec les yeux il rencontra les empreintes profondes qu'avaient laissées les sabots des chevaux ses traces étaient profondes et avaient violemment déchiré le sol évidemment il y avait eu là une lutte furieuse entre les braves animaux et leurs ravisseurs effectivement c'était de nobles bêtes pleines de race et qui n'avaient pas dû supporter patiemment l'approche d'un étranger après avoir tâtonné encore pendant quelques instants sans succès il prit dans sa poche une allumette et l'enflamma espérant que cette clarté auxiliaire pourrait l'aider à faire quelque autre découverte hélas la petite flamme tremblotante alla se refléter sur les feuilles les plus proches mais là se borna sa faible action en définitive elle n'aboutit qu'à faire paraître plus épais plus impénétrable le cercle de ténèbres qui se resserrait autour du jeune homme au moment où il laissait tomber l'imperceptible tison qui avait survécu à la brève combustion de l'allumette où il crut entendre à peu de distance un long et profond soupir pareil à celui d'une créature humaine oppressée par un lourd fardeau dire la terreur le saisissement vertigineux qui s'emparèrent de lui serait chose impossible mille fantômes tourbillonnèrent autour de lui pendant que ses yeux égarés ne voyaient partout que des milliards d'étincelles jamais encore le pauvre enfant n'avait éprouvé d'épouvante pareille cependant sa tendresse filiale le soutint dans la lutte et l'emporta sur tout autre sentiment il se remit à écouter avec une attention profonde espérant que le son plaintif allait se renouveler et lui révéler la voix de quelques personnes chères ce fut peine perdue et le silence continua d'être si profond si absolu que Brennerd en vint se demander si son oreille n'avait pas été le jouet d'une illusion effrayante néanmoins il se rédit contre le découragement et marcha dans la direction où il avait cru entendre gémir quoi qu'il n'avança qu'avec des précautions infinies il trébucha tout à coup et tomba rudement sur un corps mou qui s'agita sous lui ses mains en cherchant à se retenir rencontrèrent la tête d'un cheval à côté en était un autre tous deux étaient vivants et venaient d'être réveillés par le jeune homme cher père mère chérie parlez si vous êtes là s'écria Will et c'est toi donc mon pauvre William fit une voix bien connue et aimée celle de l'oncle John nous t'avions pris pour un de ces brigands indiens et nous n'osions souffler alors une ombre s'approcha puis une autre puis une autre et une autre encore toute la famille ô père balbutia Will suffoqué de joie quelqu'un de vous est-il blessé ou malade ? il saisit tendrement la main de son père et la serra puis il se jeta au cou de sa mère en pleurant de joie Maggie et Maria furent aussi affectueusement embrassés ô Maria bien chère Maria murmura-t-il que Dieu soit béni je vous revois donc n'avez-vous aucun mal aucune blessure ? personne n'a à se plaindre cher Will nous sommes tous sains et saufs et vous et Adolphe ? nous allons parfaitement mais quelle a été notre inquiétude à votre sujet comment donc se fait-il que vous ayez quitté votre cachette ? hé répliqua l'oncle John c'est une horde de ces damnés indiens qui est venu camper dans ce bois il nous a fallu dégarpillant sans quoi nous étions découvert heureusement nous nous sommes dérobés avec une adresse parfaite les marauds n'ont pas seulement soupçonné notre présence où sont Alec et Jim ? sur l'autre limite de la forêt je vais leur faire un signal ces deux derniers furent bientôt arrivés et à l'aspect de leurs amis éprouvèrent une stupéfaction joyeuse facile à concevoir il y eut encore des embrassades et des poignées de main à n'en plus finir l'artiste éprouvait une émotion telle qu'il ne pouvait dire un mot exalté qu'il était par la joie et la surprise pendant quelques minutes ce fut un pêle-mêle de questions et de réponses presque joyeuses à la fin l'oncle john demanda des nouvelles de la ferme ah ma foi qu'importe qu'importe s'écria-t-il d'un ton ferme en apprenant qu'elle était brûlée nos vies sont sauves c'est déjà beaucoup j'ai fait deux fois ma fortune il n'est pas trop tard pour recommencer nous ne sommes pas encore hors des bois observa son fils nous ferions bien de ne pas perdre un instant à mon avis il faut être trop sombre pour marcher maintenant dit mister Brennard nous ferons sagement de rester ici jusqu'au point du jour nous pourrions perdre notre route nous égarer en pays ennemi et lorsque le soleil nous avertirait de l'erreur il ne serait plus temps de la réparer basse jim est un trop bon guide pour s'égarer ainsi répliqua l'oncle john il a si souvent parcouru les bois et la prairie qu'il s'y reconnaît les yeux fermés n'est-ce pas jim que dites-vous de ça il faut rester ici jusqu'à demain et retourner au chariot les femmes y dormiront dedans l'indien avait raison les voyageurs et leurs chevaux avaient un pressant besoin de se reposer car ils venaient de subir les plus rudes épreuves et une très longue marche leur était encore nécessaire pour se tirer entièrement hors du danger d'autre part ce n'était point un délai de quelques heures qui pouvait accroître les chances de danger en augmentant d'une manière sensible le nombre des indiens soulevés tout le mal qu'on pouvait craindre sur ce point étant à peu près réalisé on ne prend pas donc du mieux possible les femmes dans le chariot les hommes dans leur couverture par terre et on s'endormit profondément jim seul ne laissa pas le sommeil approcher de ses paupières avec cette vigueur physique et morale qui caractérise l'indien dans son existence aventureuse des bois il resta debout appuyé contre un arbre impassible comme une statue de bronze vigilant comme un chat sauvage entendant tout voyant tout dans les profondeurs de la nuit et de la forêt aux premières clartés de l'aurore tous les fugitifs furent sur pied l'oncle john fit la prière matinale lut un chapitre de la bible tous ensemble demandèrent au père qui est dans les cieux le secours tout puissant de la providence paternelle c'était un spectacle touchant de voir ces créatures affligées exilées dans la solitude fuyant une mort pour en affronter une autre de voir ce guerrier sauvage remettre leur sort aux mains miséricordieuses de celui dont la bonté s'étend sur toute la nature les prières terminées on songea au repas quoique les vivres fussent froides on y fit grandement honneur ensuite on partit ce ne fut pas une médiocre difficulté de tirer le chariot du bois et de le remettre dans la meneroute heureusement il y avait à cette heure deux chevaux de renfort l'opération fut accomplie sans trop de peine une fois en bonne direction le petit convoi s'arrêta pendant quelques minutes pour laisser au sioux le temps d'examiner les alentours afin de se convaincre qu'il n'y avait pas d'ennemis enfin on se mit en marche dans la direction de Saint-Paul chapitre 11 péripétie comme il importait de ménager les chevaux dont la marche devait se prolonger jusqu'à une heure avancée de la soirée on régla leur course à une allure modérée Jim avait pris place sur le siège de devant à côté de l'oncle John qui tenait les reines avec la calme habileté d'un vétéran du sport chose bizarre l'Indien malgré les chaos de la voiture se tenait debout sans chanceler et de ses yeux noirs toujours en mouvement fouillait au loin les environs Alec avait pris place sur le second rang avec Maggie depuis le réunion il avait manifesté une préférence marquée pour la société de sa douce et sympathique cousine celle-ci paraissait encore plus grave et plus plensive que de coutume les dangers que sa famille traversait les horreurs de cette guerre sauvage les regrets du passé les craintes de l'avenir avaient imprimé à cette âme impressionnable une teinte ineffaçable de tristesse mélancolique du reste tous les visages étaient mornes et préoccupés si par intervalle une joyeuse saillie de l'oncle John un éclat de rire argentin de Maria rompait le lourd silence c'était comme des éclairs passant et s'éteillant aussitôt dans un ciel sombre pendant que Maria et Will babillaient de leur côté Alec poursuivait la conversation avec Maggie quelle est maintenant votre opinion sur les indiens du Minnesota en général demanda la jeune fille en tournant vers l'artiste ses douze yeux noirs je pense à tout hasard qu'il y a parmi eux un étrange ramassis de vauriens de vagabonds de bandits enfin croyez-vous que la majorité soit si bonne ou mauvaise je ne serai trop pour parler il faut connaître répondit Adolphe avec un sourire embarrassé vous êtes désillusionné je le vois et revenu un peu de vos poétiques théories sur ces traces barbares voyons soyez francs dites votre pensée telle qu'elle est ma franchise est indubitable cher Maggie aussi je vous dirais que je ne désespère point d'y trouver quelques nobles types votre admiration quelques autres pensées plus réellement sérieuses reprit Maggie pardonnez-moi d'amener la conversation sur un sujet pareil je suis franche au point de ne pouvoir garder aucune secrète pensée nous sommes sur le bord d'un précipice celui de la mort nous pouvons y tomber à chaque instant il est raisonnable d'être prêt de songer à ce grand voyage de l'éternité assurément Maggie vous seriez la digne femme d'un missionnaire vous êtes déjà une sainte je l'affirme la jeune fille allait répliquer lorsqu'une exclamation de Jim attira l'intention de tout le monde toujours debout l'indien paraissait regarder avec attention un objet qui avait attiré ses yeux eh bien qu'est-ce qu'il y a demanda l'oncle John une ferme là-bas répliqua le sioux effectivement par-dessus les cimes des arbres se montrait un grand toit allongé dont l'aspect fut d'agréable augure pour les voyageurs la soirée s'avançait la fatigue de la journée avait été accablante c'était une perspective attrayante que de pouvoir se reposer une heure ou deux sous un toit hospitalier ce s'étalement avait une apparence confortable les bâtiments de construction moderne entourés de vastes dépendances étaient construits près d'un cours d'eau considérable néanmoins malgré cet extérieur satisfaisant Will surprit dans le regard de Jim une expression particulière empreinte d'une certaine inquiétude il semblait trouver que tout n'y était pas pour le mieux lorsqu'on fut arrivé à une centaine de pas après avoir bien examiné les lieux il demanda qu'on fît halte comme chacun l'interrogeait des yeux il répondit où sont les gens en effet partout en ce lieu régnait un silence une immobilité une absence de vie qui n'avait rien de naturel la porte d'entrée était grande ouverte semblable à une vaste plaie béante personne n'entrait ni ne sortait on n'entendait pas un souffle à l'intérieur pas de mugissement de bestiaux rien c'est drôle tout ça fit l'oncle John après avoir promené en toussant ses yeux inquisiteurs les fermiers se seraient-ils tous endormis après souper les indiens sont passés par là dit le sioux en secouant la tête voyons donc ajouta-t-il en sautant à terre et en courant vers la maison Will et Alec le suivirent de près un spectacle horrible les attendait à l'intérieur au milieu de la première pièce gisait sanglant et froid le cadavre d'un homme d'un certain âge le père de famille sans doute plus loin était étendu celui d'une femme littéralement hachée de blessures affreuses entre ses bras crispés était serré un petit enfant raide et glacé derrière dans les cendres du foyer apparaissaient des débris humains qu'on pouvait reconnaître comme étant ceux d'un enfant les indiens avaient laissé là l'empreinte sanglante de leur passage il avait dû y avoir une terrible lutte tous les meubles étaient bouleversés brisés maculés de sang le père avait vendu chèrement sa vie et celle de sa famille dans ses mains raidies étaient serrés des poignées de cheveux noirs et brillants arrachés aux têtes de ses sauvages adversaires mais dans cette lutte épouvantable le nombre des assaillants l'avait emporté le sécleur avait été écrasé avec tous les siens comment se fait-il qu'ils n'ont pas brûlé la maison demanda l'artiste qui le premier avait repris son incroyable sang-froid et dessiné à la hâte toutes ces scènes effrayantes trop pressés n'ont pas eu le temps avait peur des soldats répondit laconiquement le sioux est-ce qu'il y a des troubles dans le voisinage demanda avec empressement le jeune Brennard je ne sais pas peux pas dire c'est possible en tout cas voilà une triste affaire reprit Alec et suivant moi si c'est vagabond une fusillade soudaine l'interrompit brusquement Jim Bondy rapide comme l'éclair les deux jeunes gens le suivirent ils aperçurent le chariot entouré d'un groupe d'indiens les deux chevaux avaient été tués raides l'oncle John luttait comme un lion Maria Maggie Mistress Brennard étaient aux mains des sauvages qui les tiraient brutalement sur leurs chevaux l'oncle John debout sur l'avant du chariot faisait tourbillonner avec une force irrésistible une barre de chaîne arrachée au siège de la voiture plus d'une tête indienne fut brisée par ce terrible moulinet mais un coup de tomahawk l'atteignit traîtreusement par derrière il tomba en jetant un grand cri au même instant son meurtrier eut le crâne troué par une balle que lançait l'infaillible carabine de Jim en voyant tomber le vieux Brennard les indiens firent un mouvement pour se jeter sur lui et l'achever par terre mais le coup de feu tiré par Jim leur donna à réfléchir ils reculèrent de quelques pas et regardèrent de tous côtés afin de découvrir ses adversaires imprévus les deux jeunes gens voulurent s'élancer au secours de leur famille le sioux le sioux sombre et les sourcils froncés leur barra rudement le passage ici restez grand fou eux vous tuez vous scalpez comme rien allons donc répliqua Will resterons-nous là à voir massacrer nos amis restez mauvais sortir de la maison feu par les fenêtres joignant l'exemple aux paroles l'indien arma sa carabine visa un sauvage prêt à poignarder l'oncle john et l'abattit les jeunes gens l'imitèrent et mettant le fusil à l'épaule épièrent le moment favorable pour faire feu les sauvages ne s'attendaient nullement à ce qu'il y eût des êtres vivants dans la ferme ils laissèrent les femmes aux mains de ceux qui les avaient saisis et s'avancèrent avec précaution contre les bâtiments les trois indiens chargés des captives prirent leur course dans la direction du nord-est lorsque le groupe de ceux qui restaient fut à proximité jim et ses deux compagnons firent feu ces détonations reçues presque à bout portant eurent un résultat prodigieux les assaillants firent halte plein d'hésitation malheureusement la balle de jim avait seul touché le but l'agitation exaltée des jeunes gens leur avait fait manquer leur coup cependant les sauvages intimités par cette chaude réception craignant sans doute de rencontrer un nombre considérable de combattants se retirèrent à l'écart et peu à peu se rabattirent dans la direction prise par le reste de leur bande chargeons vite murmura jim ils vont vers le wagon tuer oncle john effectivement deux bandits rouges s'étaient détachés du gros de la troupe et se rapprochaient du chariot l'oeil perçant de jim les surveillait comme celui de l'aigle guettant sa proie au moment où il passait près du char celui qui marchait le dernier lança violemment son tomahawk contre john toujours étendu sans mouvement par bonheur le cheval du sauvage broncha au même instant la direction du coup fut dérangée et le vieux settler ne fut pas atteint cette circonstance sauve la vie à l'indien que jim tenait au bout de son fusil mais sur lequel il ne voulut pas gaspiller inutilement ses munitions les trois indiens partis les premiers avec leur captive avaient ralenti leur marche pour attendre les autres lorsque ceux-ci les eurent rejoint toute la bande s'élança ventre à terre dans la direction du nord-est au bout de quelques secondes elle avait disparu dans les profondeurs des bois et le plus profond silence régna dans cette solitude désolée s'il avait été possible à l'artiste de reproduire sur la toile le tableau qu'il offrait lui-même avec ses deux compagnons il aurait certainement réalisé une oeuvre capable plus que toutes les autres de le rendre illustre le sioux sombre silencieux le front pensif et menaçant suivait du regard les ombres lointaines et fugitives des indiens ravisseurs Will pal abattu les yeux voilés regardait aussi cette route par laquelle venait de disparaître ce qu'il chérissait le plus au monde Alec l'air égaré les yeux errants au hasard paraissaient perdus dans les idées les plus complexes on aurait dit un homme cherchant sa route par une nuit obscure tous trois avaient oublié le vieux John Brennerd il revint au sentiment de la réalité en le voyant se relever et à courir vers eux vous n'êtes donc pas blessé père s'écria Will en s'élançant au devant de lui pas le moins du monde étourdi seulement mais oh mon dieu que vont-elles devenir aux mains de ces bandits hélas qui peut le dire murmura le jeune homme avec un sanglot nos chevaux où sont-ils les miens sont tués ne pourrions-nous pas poursuivre cette canaille qu'en dites-vous Jim le sioux secoua tristement la tête impossible de les atteindre dit-il nous ne réussirons qu'à nous faire tuer ou à faire tuer les prisonnières mes irricordes du ciel mais voyez donc ces scènes d'horreur qui nous entourent n'est-ce pas là un menaçant augure plus de ressources mon dieu plus de ressources le visage bronzé du vieillard s'abaissa convulsivement dans ses mains et des larmes brûlantes jaillirent au travers de ses doigts un silence douloureux régna pendant quelques instants au milieu de ce groupe désolé le bras de Christian Jim s'étendit doucement vers lui et se reposa sur son épaule mon frère n'est pas sans espoir lui dit-il de cette voix douce et harmonieuse qui étonne quiconque n'a pas vécu parmi les indiens John releva la tête et le regarda que mon frère parle au père qui est dans les terres heureuses son oreille entend toujours la voix qui pleure sa main est toujours ouverte pour soutenir celui qui est affligé vous avez raison Jim répondit le vieillard en raffermissant sa voix vous me rappelez à mon devoir de chrétien il est vrai le Seigneur est désormais notre unique appui notre suprême espérance tous tombèrent à genoux et prièrent ardemment au travers de leurs larmes chapitre 12 amis et ennemis les dernières paroles de prière montaient encore vers le ciel lorsque le galop de plusieurs chevaux se fit entendre dans le lointain il approcha successivement devint plus distinct bientôt une voix brève et retentissante cria alt en s'avançant de quelques pas les quatre fugitifs aperçurent un peloton de cavalerie et son officier portant l'uniforme des Etats-Unis hola hé par là dit l'officier quelle nouvelle en même temps il mit pied à terre et s'approcha de la ferme c'était un homme de six pieds gros à proportion de sa taille coiffé d'une cape ronde de chasse ayant pistolet à la ceinture carabine en bandoulière revolver suspendu à la boutonnière sabre à la main son visage allongé démesurément par une barbe pointue descendant sur sa poitrine comme un fer de lance son visage disons-nous était illuminé par des yeux d'un bleu clair fulgurant un nez prodigieux en bec d'épervier des sourcils noirs de longs cheveux roux un teint bronzé composé à cet être extraordinaire le physique le plus étrange qu'on puisse rêver quel type pour Alec s'il eut le coeur à dessiner le nouveau venu entama la conversation avec une mémorable loquacité avez-vous quelques notions d'un lot de diables peints qui doivent roder par ici ah ah ils ont laissé dans ce lieu l'empreinte de leur satané griffe hello ouf ils ont fait du bel ouvrage ah je vois que vous avez fait un prisonnier vous le savez la consigne est de ne faire aucun quartier à cette vermine vous allez voir Will n'eut que le temps de relever le revolver auquel l'officier avait expéditivement recours la balle siffla sur la tête de Jim qui n'avait pas daigné faire un mouvement eh bien qu'y a-t-il donc jeune cadet demanda l'autre avec un air surpris pas de sensiblerie jeune homme pas de sensiblerie c'est mal porté vous allez voir il coucha de nouveau l'indien en joues ne touchez pas à un seul cheveu de sa tête s'écria le jeune homme c'est notre meilleur ami tiens 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 je ne dis pas le contraire enchanté de faire sa connaissance vous avez parlé à temps jeune homme un quart de seconde plus tard il n'aurait plus été le temps de sauver sa peinture je m'y connais vous auriez vu quel est ce gaillard là Christian Jim un indien sioux qui nous a rendu les meilleurs et les plus fidèles services dans ces temps de trouble très bien je ne dis pas le contraire mais jeune homme vous n'avez pas répondu à ma première question avez-vous quelques notions d'un lot de peaux rouges en campagne par ici répondez-moi je vous le demande positivement je suis prêt à parler mais lorsque vous m'en laisserez le temps répliqua Will aussitôt il s'empressa de lui raconter tous les événements déjà connus du lecteur l'officier écouta le récit avec un calme imperturbable rien ne semblait capable de l'étonner en temps utile il se coupa une énorme chic et en offrit une pareille à Jim puis il s'occupa d'époussoter la poussière qui couvrait ses grandes bottes enfin il rechargea son revolver et promena méthodiquement un cure-dent entre ses incisives et ses molaires qui rappelaient celle d'une bête fauve lorsque le jeune Brennerd eut fini sa narration l'officier reprit tout ça c'est une rude affaire de sport une rude affaire à la dernière campagne j'ai eu un cheval tué sous moi oui monsieur tué comme un lapin par un grand drôle pain en verre celui-là je l'ai embroché en tierce un autre cheval fourbu et un autre couronné des deux genoux ah c'était trop fort mais je vous le dis il y eut un instant de silence pendant lequel l'honorable gentleman lissa sa formidable moustache avec le bout de sa langue et la tortilla fort agréablement en croc avec le pouce et l'index puis il renouvela sa chic et continua je suis moi un vétéran de la guérilla voyez-vous il n'y a pas un coin du Minnesota où je n'ai tué net ma demi-douzaine de peaux rouges le tout est de savoir s'y prendre je vous en avertis d'abord à ce moment il fut interrompu par l'oncle John qui lui dit sœur ne pensez-vous pas qu'il y ait urgence de nous mettre en chasse ces bandits auront le temps de s'éloigner tellement qu'il deviendra impossible de retrouver leur piste si nous nous laissons gagner par la nuit mon ancien répliqua le commandant je partage votre avis et je l'exécuterai en temps utile mais mais il faut de la méthode en tout sœur il en faut à ce sujet souffrez que je vous dise les indiens sont des brutes des bêtes fauves dont on ne fera jamais rien savez-vous pourquoi parce qu'ils n'ont pas de méthode oui sœur parce qu'ils n'en ont pas j'irai même plus loin et je dirai qu'ils seraient de bons soldats s'ils savaient de la méthode il me sera facile de vous démontrer cela par une simple histoire vous allez voir sœur reprit douloureusement le vieux Brenner ma femme ma fille ma nièce souffrent peut-être en ce moment mille morts attendons-nous je vous en supplie du calme honorable settler du calme quel est votre nom Brennerd sir ou si vous aimez mieux l'oncle john Brennerd très bien sœur votre nom était arrivé jusqu'à moi comme celui d'un intrépide chasseur d'ours grizzly vous avez mon estime alors nous pouvons faire nos préparatifs l'officier lança obliquement un long jet noirâtre provenant de sa chic regardait le soleil et dit oui nous allons essayer une chasse en règle destinée à rendre la liberté à vos dames honneur au beau sexe mes hommes ne sont pas des conscrits la chose ne traînera pas en longueur avec eux je désire avoir un renseignement préalable est-ce que cet apollon cuivré ne pourra pas nous être de quelque utilité Jim ne sourcilla point jusqu'à ce qu'on l'eût interpellé directement je ne sais pas répondit-il je ne sais pas ne sais pas répéta impatiemment le capitaine ils font tous la même réponse ces surnois-là une fois je faisais de la guérilla en virginie nous avions besoin d'un guide au milieu de ces régions diaboliques j'avisais un nez coupé que m'avaient recommandé les missionnaires il commença par répondre à toutes mes questions je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comme celui-ci eh bien sœur je n'ai jamais vu de renard plus futé que ce garçon-là à lui seul il me dépista un demi-sang de peau rouge que nous tuâmes fort proprement dans l'espace de deux matinées c'est ce qui arrivera aujourd'hui n'est-ce pas Jim ? il me plaît vraiment je vous le dis j'aime ces coquins silencieux maintenant attention il faut filer vivement avez-vous des chevaux ? il ne nous en reste que deux répliqua Will ceux du chariot ont été tués et qu'importe deux de perdu trois de retrouvé regardez là-bas parlant ainsi l'officier leur montra rôdant dans les environs les chevaux des indiens abattus par la carabine de Jim ce dernier avec l'aide de Will se fut bientôt emparé de deux de seize animaux la petite troupe se trouvait donc parfaitement montée on se mit en marche sans tarder tout en cheminant au petit galop de chasse l'infatigable commandant reprit la conversation vous allez voir gentlemen cette vermine sauvage peut être fort loin de nous elle peut aussi être fort près les coquins ne se doutent pas de ma présence par ici ils n'ont eu aucune raison pour se presser au contraire je pencherai à croire qu'il leur sera venu en idée de se blottir dans quelques coins pour se reposer d'abord et de vous tendre une embuscade ensuite car tout doit leur faire présumer que vous tenterez de les poursuivre ils savent les settlers si stupides pardon je voulais dire si inexpérimentés en matière de stratégie enfin à tort ou à raison je pense ainsi que dit master Jim je pense comme le capitaine répondit le sioux qui connaissait l'officier de longue date et qui trouvait fort satisfaisante l'attention qu'avait eue celui-ci de lui offrir une superbe chic très bien peau rouge mon ami dans quelques minutes nous allons voir un peu le dessous des cartes comme disent les settlers franco-canadiens quand nous serons au sommet de cette colline tout un panorama de prairie s'étalera sous nos yeux on galopa pendant près d'un quart d'heure en silence après quoi on arriva au sommet d'une éminence boisée qui dominait deux plaines fort étendues dans le lointain sur le bord d'une forêt épaisse circulait un cours d'eau important à gauche s'élevaient à perte de vue des côteaux boisés dont les élévations progressives aboutissaient à des montagnes bleues qui se confondaient avec l'horizon au pied du mamelon occupé par la petite caravane serpentait une espèce de clairière allongée et tortueuse toute bordée d'arbres qui la recouvrait en partie cette avenue naturelle se prolongeait jusqu'à un gros bouquet de sapins dont l'issue devait donner immédiatement sur la rivière mes enfants, dit le commandant ralentissons un peu notre allure vous savez l'axiome du parfait cavalier en pleine haute eau et la montée au galop à la descente au pas d'ailleurs, il ne faut pas nous conduire comme des hannetons d'avril qui n'ont jamais rien vu notre affaire maintenant c'est de dépister ces rascales sans être dépistés par eux or donc, pour arriver à cet intéressant résultat nous devons nous remiser sous un abri convenable pendant que Master Jim ira en éclaireur flairer ce que contient le gros bouquet de pain là-bas c'est drôle j'ai comme un avant-goût d'Injones le capitaine appuya en riant sur cette façon d'articuler le mot indien à la mode sauvage en même temps, il regarda Jim d'un air si facétieux en imitant la pose d'un chef corbeau bien connu que Jim faillit sourire et partit aussitôt en rampant sous les broussailles pour charmer les ennuis de la tante l'officier, après avoir rangé son petit escadron dans une aile de forêt qui finissait en pointe du côté de la clairière renouvela copieusement sa chic après quoi il passa en revue ses trois nouveaux amis le majeur Hutchinson commandant le troisième escadron du sixième régime de cavalerie légère minestatase division dit-il en saluant tour à tour Brainerd père Will et Alec excusez-moi gentlemen si je me présente moi-même le manque absolu de société qu'envolame dans ce désert m'y oblige Will Brenert mon fils sir répondit John Adolphus Alec mon neveu un sketcher dessinateur distingué qui a fait en artiste quelques campagnes de la guerre de cinq ans on s'entre salua avec tout le décorum convenable les présentations étaient faites régulièrement on pouvait causer le majeur s'adressa sur le champ à l'artiste sir Alec vous avez beaucoup pratiqué le champ de bataille lui demanda-t-il d'un ton qui ne dissimulait point une légère ironie Adolph rougit un peu malgré son sang-froid habituel fort peu majeur le troisième coup de fusil tiré à la bataille de Bull Run m'a écorné le bout d'une oreille ma foi comme je n'avais pas précisément une vocation militaire transcendante j'ai renoncé aux travaux de guerre et maintenant mon cousin fait des études sauvages ajouta malicieusement Will Brenard voici une belle occasion mon cher Adolphe de vous renseigner sur les vrais indiens poursuivit-il avec un léger sourire le major doit s'y connaître lui Alec eut un mouvement d'embarras et d'hésitation sous les regards moqueurs qui se fixaient sur lui cependant il reprit bonne contenance et demanda à l'officier certainement je serais fort aise d'être fixé sur le compte de cette race d'homme étrange peu connu diversement apprécié que les uns représentent comme noble et chevaleresque les autres peu connu diversement apprécié chevaleresque interrompit l'officier avec un éclat de rire strident écoutez sœur un homme qui a vécu trente ans dans ce monde-là et que vous pouvez croire sur parole je vous le garantis voici la photographie morale et physique du vrai sauvage tous les instincts réunis du chat de la hyène du tigre du vautour et généralement des carnassiers de bas étage tous les vices agglomérés des populations civilisées des hordes barbares des bandits hors la loi un amalgame de la bête fauve et du scélérat sans conscience voilà pour le côté moral que j'adoucis passablement la force la souplesse l'agilité la vigueur indomptable supérieure à celle du singe de la panthère du cerf de l'aigle et de tous les animaux les plus surprenants une finesse de sens inouïe une adresse phénoménale à tous les exercices physiques un corps de diamant de bronze d'acier de caoutchouc le double au corps et mille fois plus voilà pour le côté physique total des monstres infernaux à figure humaine et qui réalisent l'impossible l'inimaginable surtout au point de vue du crime et de la méchanceté le portrait ne me semble guère flatté murmura Alec avec un rire forcé j'en dis peut-être encore plus de bien qu'il n'en mérite et je vais vous étonner ces êtres là si par hasard le bon esprit du christianisme réussit à s'introduire en eux ces êtres là deviennent des sujets d'élite de nobles et dignes créatures valant beaucoup mieux que nous tous hommes civilisés mais alors interrompit Alec d'un ton triomphant doucement jeune homme distinguo comme nous disions au collège le sauvage christianisé eh bien ce n'est plus un sauvage puisqu'il ne l'est plus mauvais Alec se mordit les lèvres en se souvenant que Maggie lui avait fait exactement la même réponse l'officier reprit tandis que le sauvage le vrai sauvage le sauvage pur eh bien c'est un mébrisable et haïssable et redoutable monstre ergo ma démonstration est faite attention continua l'officier en changeant de ton voilà Jim qui nous fait un signe là-bas la petite troupe se porta avec précaution vers le sioux qui les attendait eh bien quelle nouvelle demanda l'officier à voix si basse qu'à peine l'indien put l'entendre rien répondit celui-ci je vais voir attendez là il poursuivit sa marche silencieuse et invisible au bout d'une demi-heure on le vit surgir de broussailles à une assez grande distance et faire des signaux pour que la cavalerie avança avec les plus méticuleuses précautions lorsqu'on l'eut rejoint une piste fit-il d'une voix semblable à un souffle en montrant quelques vestiges à peine visibles sur l'herbe attendez cette fois jim repartit avec une prudence extraordinaire et une ardeur contenue qui étincelait dans ses yeux noirs il sentait sa proie une heure s'écoula ainsi dans une anxieuse attente le major commençant à perdre patience et à s'inquiéter ah ça votre homme ne reparaît plus dit-il à l'oreille de Brennerd qu'est-ce que cela veut dire nous trahirait-il comme un vilain oh non il en est incapable répliqua le settler eh bien alors on l'a pris ou tué dans quelques coins ah mon dieu il ne nous manquerait plus que ce nouveau malheur non non fit le major en étendant doucement son doigt vers la prairie voyez-vous dans ce creux l'herbe qui remue contre la direction du vent et puis cette tête noire qui se soulève un peu pour nous regarder cette main qui se montre avec précaution et nous fait un petit signe très bien il nous indique un autre bouquet d'arbres auquel il pourra arriver sans être vu de la rivière il nous recommande de marcher doucement doucement sans faire de bruit de nous bien dissimuler le long des grandes broussailles c'est compris ajouta le major en répondant par un petit signe de tête allons enfants et de la prudence on se glissa avec une adresse et des précautions incomparables jusqu'au point indiqué là on trouva Jim qui attendait avec un visage préoccupé pas de bruit dit-il ils sont là s'ils nous entendent ils tueront les femmes on se groupa dans un recoin de la forêt et on t'inconseille le soleil était sur le point de quitter l'horizon il importait d'avoir une solution avant la nuit le majeur se frottait les mains au comble de la jubilation il faut que ça chauffe tout de suite dit-il comme nous allons brûler tous ces gredins là vous autres continua-t-il en s'adressant à ces hommes ayez l'oeil au guet le doigt sur la détente et visez juste chaque coup de feu doit abattre son sauvage Brennert son fils et Alec ne pouvaient parler tant étaient terribles leurs émotions ils apprêtèrent convulsivement leurs armes marchons dit Jim la moitié des cavaliers mit pied à terre tout le monde se mit à ramper dans le bois suivant la direction indiquée par le SIOU l'arrivée des poursuivants fut tellement silencieuse et les indiens s'attendaient si peu à être poursuivis qu'ils furent surpris à 50 pas de distance au moment où ils étaient occupés à harnacher leurs chevaux pour le départ ainsi tout le désavantage était de leur côté feu est chargé ensuite cria le major d'une voix tenante un tourbillon de fumée et de flammes remplit la clairière des hurlements de mort répondirent aux détonations quatre indiens seulement restèrent debout tous les autres se tordaient sur l'herbe dans les convulsions de l'agonie les trois femmes tremblantes accoururent éperdues vers leur libérateur Maggie se trouvait la plus proche d'Alec il s'élança vers elle au même instant un des indiens survivants bondit sur la jeune fille le couteau à la main et la saisit par les cheveux veux-tu la lâcher démon maudit hurla l'artiste en armant son revolver et en faisant feu la première balle imprima dans la poitrine du sauvage un point noir d'où jaillit aussitôt un mince filet de sang le bandit chancela en grinçant des dents mais sans abandonner sa victime sa main levée s'abaissa sur la tête courbée de la malheureuse enfant la lame brillante du couteau disparut jusqu'au manche dans le cou frêle et délicat qui fut à moitié tranchée ensuite avec un cri insultant et sinistre le monstre tomba à la renverse criblé de balles qu'Adof lui avait envoyé désespérément le corps inanimé de la jeune fille s'affaissa sur le sol sanglant comme la tige d'une fleur atteinte par la faux Alec n'arriva même pas à temps pour la recevoir dans ses bras il s'agenouilla avec désespoir auprès d'elle les yeux noyés de larmes brûlantes et releva avec un soin pieux cette douce figure dont les traits pâles avaient conservé jusque dans la mort leur expression résignée et angélique cette horrible scène s'était accomplie avec la rapidité de l'éclair comme un coup de foudre sans que personne eût pu faire un mouvement pour la prévenir mistress Brennard et Maria étaient aussitôt accourus haletantes et désespérés mais tout était fini l'ange avait quitté son enveloppe d'argile pour remonter au ciel brisés de douleur les malheureux parents de la jeune victime s'étaient jetés à genoux autour d'elle essayant de lui prodiguer des soins hélas désormais inutiles chacun d'eux déposa sur son front blanc et pur un long et douloureux baiser en se relevant mistress Brennard aperçut Alec agonisant de désespoir et dont les yeux restaient fixés sur la morte chérie la bonne mère comprit tout ce qui lui renfermait cette angoisse comprimée elle fit un signe au jeune homme en lui disant donnez-lui aussi un dernier baiser le pauvre Adolphe s'inclina sanglotant éperdu et posa ses lèvres sur la joue froide de celles qui l'aimait tant dans le silence de son âme puis il retomba à genoux et demeura immobile priant pleurant suppliant le ciel de lui envoyer aussi la mort pendant ce temps les indiens avaient été foudroyés par une dernière décharge et le major Hachickson avait pris le soin personnel de s'assurer le sobre à la main que chacun d'eux était bien mort et ne jouait pas au cadavre ses clairières étaient sinistres avec ses herbes ensanglantées noircies par la poudre écrasées par les corps inanimés mais toujours farouches des sauvages dans un coin reculé la famille Brennerd pleurait et priait autour de celle qui avait été Maggie au milieu du champ de bataille le major vainqueur essuyait lentement son épée lorsque son regard se portait vers ce dernier groupe ses sourcils se fronçaient ses yeux clairs lançaient des flammes pauvres douces enfants grommolaient-ils ah canaille ah grodin ah race infernale on n'en tuera jamais assez Jim immobile sur la lisière du bois regardait tout cela d'un air impassible on aura dit une statue de bronze on se serait trompé en le croyant insensible lorsque ses yeux rencontraient la palimage de Maggie une lueur humide tremblait dans ses prunelles Jim pleurait lui aussi épilogue trois jours après les événements qu'on vient de retracer la petite caravane arrivait en vue du territoire de Saint-Paul le major Hachickson qui avait escorté jusque là la famille Brenard pour la protéger contre de nouveaux malheurs fit faire halte à sa troupe et se prépara à prendre congé de ses nouveaux amis que Dieu vous garde sœur et vous rende plus heureux à l'avenir dit-il à Brenard en lui serrant la main je vous quitte pour rentrer dans le désert où m'appelle la chasse indienne vous pouvez compter qu'elle sera vengée plus d'une fois pas bon vengé prié meilleur interrompit Jim qui pour la première fois peut-être se mêlait à la conversation sans avoir été interpellé le major le regarda pendant quelques minutes avec un sérieux incroyable puis il secoua la tête d'une façon dubitative et ajouta en style indien Jim avoir raison peut-être 100% mauvais et il tortilla pendant quelques instants sa longue moustache en réfléchissant ensuite il dit avec explosion ah pourtant on ne peut soutenir le contraire un assassin doit mourir autant il m'en tombera sous la main autant j'en tuerai se défendre bon répliqua Jim attaquer mauvais ces diables d'indien parlent peu observa le major en souriant mais il parle bien adieu mes amis que Dieu vous garde le peloton de cavalerie était déjà à quelques distances lorsque l'officier entendit une voix qui l'appelait c'était Alec revenant sur ses pas pour lui parler sœur dit le jeune homme qui était très pôle voulez-vous accepter une mission volontiers mon jeune ami de quoi s'agit-il Alec tira de sa poche une petite croix sculptée qu'il avait façonnée en route lorsque vous passerez près de l'endroit vous savez je vous prie de placer cette petite croix dans une incision que porte le sumac penché sur sa tombe oui je vous le jure répondit le major en lui serrant énergiquement la main ensuite reprit Alec d'une voix à peine intelligible vous vous agenouillerez vous ferez une prière et vous lui direz de ma part au revoir merci adieu ajouta-t-il en s'enfuyant brusquement pour cacher un flot de larmes qui venait de monter à ses paupières le major continua sa route machinalement au bout de quelques secondes il porta vivement un doigt à son œil diable d'homme murmura-t-il qu'avait-il besoin de venir me tracasser ainsi voilà-t-il pas que j'ai le coin d'une paupière humide allons enfants un temps de galop commanda-t-il à ses hommes il faut un peu de mouvement pour me distraire reprit-il en monologue comme ça aussi sa commission sera plutôt exécutée bientôt la solitude reprit son silencieux empire les brainerd avaient disparu dans la direction du nord les cavaliers dans celle du midi toute trace humaine s'était évanouie au milieu du désert une semaine après l'arrivée des pauvres fugitifs dans la ville de Saint-Paul monsieur brainerd reçut une lettre portant la souscription suivante à mistress brainerd pour omrette à miss maria à londelle la bonne dame se hâta de la présenter à maria qui à peine remise de temps de secousse était encore au lit oh mon dieu s'écria la jeune fille en regardant l'adresse qui a-t-il encore il me semble que voilà l'écriture d'Adolphe Alec et brisant le cachet d'une main tremblante elle lut chère maria quand ces lignes seront sous vos yeux je serai loin de vous loin de toute ma chère famille à laquelle je dis un adieu suprême nous avions vécu pendant plusieurs années amis et fiancés dans la pensée souriante qu'un jour nous serions mariés ensemble mais une catastrophe irréparable qui a soudainement détruit tout mon bonheur et mes espérances m'a ouvert les yeux et m'a appris que nous ne devons pas que je ne dois pas vivre désormais de la vie de ce monde soyez libre maria je me suis aperçu que votre coeur éprouve une affection plus particulière pour notre cher cousin Will soyez libre et heureuse avec lui je vous dégage de toute promesse envers moi de notre ancienne amitié il restera entre nous une affection sincère et profonde qui nous unira dans nos souvenirs dans nos prières dans nos espérances je ne vous demande plus qu'une seule chose c'est d'adresser au ciel des voeux pour que ma voix qui va prêcher dans le désert trouve un écho dans l'âme des malheureux sauvages pour que le Seigneur fertilise en eux la bonne parole que je leur porterai jusqu'au sein de la solitude pour qu'après avoir mûré la voie du ciel aux autres je parvienne à la suivre moi-même jusqu'à la fin adieu à revoir dans la patrie céleste Adolphe missionnaire indigne de Jésus-Christ quand elle eut fini cette lecture Maria fondit en larmes et cacha sa tête dans le sein de mistress Brennerd et lui dit d'une voix étouffée lisez ma bonne tante je ne sais vraiment que vous dire c'est un noble coeur murmura la vieille dame après avoir parcouru la lettre non sans s'essuyer plusieurs fois les yeux puis elle ajouta en regardant fixement la jeune fille il a choisi la meilleure part et je crois sa résolution aussi bonne pour d'autres que pour lui Maria devint rouge comme une fleur de grenade sous le regard de sa tante et s'abrita sans répondre sous son oreiller quelques mois plus tard un mariage était célébré dans la principale église de Saint-Paul l'assistance était modeste mélancolique peu nombreuse mais une atmosphère de piété d'affection douce et sincère s'exhalait de cette petite réunion les jeunes époux semblaient profondément heureux et aimants c'était on le devine Maria Allondale et Will Brennerd qui unissaient leur sort la cérémonie terminée on quitta le séjour de Saint-Paul pour aller habiter une petite ferme que les nouveaux labeurs de John Brennerd avaient su conquérir dans une vallée fertile du Minnesota là on pouvait vivre et sans inquiétude en paix car un poste militaire garantissait le territoire contre toute invasion indienne pendant bien des années la clairière de la sainte c'était le nom donné au lieu où était la tombe de Maggie fut visitée chaque automne par deux pèlerins silencieux et attristés l'un d'eux portait la robe noire du missionnaire sur son visage jeune encore mais pâli par les rudes épreuves de son saint ministère se lisait une pensée profonde et douloureuse l'autre son inséparable compagnon était un indien de haute stature dans la noire chevelure duquel l'âge commençait à semer de longs fils d'argent tous deux s'agenouillaient sur un tertre gazonné que seul aurait pu reconnaître et ils priaient longtemps en silence pendant que quelques larmes coulaient de leurs yeux desséchées par les orages et les soleils du désert puis en se relevant le plus jeune disait à l'autre oui mon bon jim la prière est douce au coeur affligé prier penser espérer très bon répondait jim ensuite alec le jeune missionnaire vieilli avant l'âge se détournait avec un soupir et moissonneur infatigable partait pour récolter des âmes un jour l'indien revint seul et portant une forme humaine enveloppée d'un sueur noir il creusa une tombe à côté de celle de la sainte et y déposa son précieux fardeau pendant plusieurs mois on le vit errer dans les bois environnants quand l'hiver arriva la neige n'était pas plus blanche que ses cheveux le printemps suivant au grand réveil la nature on trouva des ossements blanchis étendus au pied du sumac qui portait la petite croix défigurée hélas par bien des orages c'était les restes du fidèle jim du bon indien dévoué jusqu'à la mort